Hop là, là je vais m'en sortir pas trop mal, je crois que c'est du 16 neuvième le jeu de camion, oui, que je vous en mette au moins plein la vue, il faut que je prépare la musique, mais moins fort que d'habitude, puisqu'il va y avoir nos voix par dessus. Pardon, je ne sais pas, je vais mettre ça, alors attendez, le son, je vais mettre à 9%, pas trop fort, qu'il y ait un petit bruit musical, mais c'est surtout nos voix qu'on va entendre. Normalement, je devrais être en règle, ah, je n'ai pas branché ma manette, il faut que je branche ma manette, il va m'en faire la remarque, ce qui ne m'empêche pas, c'est là où le jeu est bien programmé, je peux quand même lancer le jeu, il va me le dotifier, il va me dire, votre périphérique de jeu habituel n'est pas armé, n'est pas branché. Euh, alors, je bascule comme ça, tac, je lance le simulateur, moi, il va falloir que je vous regarde, mince, euh, attendez, il va falloir que je reprenne le chat que je vous vois, ma manette, elle est où de PC, elle est là-bas. Ouais, alors là, je vais devoir me pencher pour la brancher, j'espère que je ne vais pas dégommer la webcam, j'en serai capable. Euh, alors, j'ai pas dégommer la webcam, oh lol lol, c'est un miracle, attendez, je vais peut-être recadrer un peu, vous avez un peu trop de blanc dans l'angle, ça fait débile mon truc. En fait, je crois que vous voyez mon plafond, en fait. Euh, alors, tac, continuez la partie, le chargement va se faire, et il va falloir, ah oui, il va falloir que j'ouvre ma vocale Discord, ah ah ah, chose que je n'ai pas faite. Ces gens-là qui veulent bavarder, vous êtes les bienvenus. Donc, je vous laisse me faire les commentaires, le retour, est-ce que la musique est trop forte, est-ce que la voix de quelqu'un est trop forte, voilà, merci. Euh, alors, attends, je vais éviter de passer d'une application à l'autre pendant qu'il charge, parce que, une fois, le simulateur m'avait fait un caca nerveux. Et, je ne pourrais pas lui en vouloir, parce que je veux reconnaître qu'il est franchement bien programmé. Euh, alors, attends, le chat, c'est bien. Tac, ok. Et le voulon camion, normalement, tac, voilà, là, j'ai mon réglage optimal pour pouvoir être avec vous cet après-midi. Alors, il faut que je me trouve une... Une mission, offre de traction de là où je suis pour retourner vers le sud. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'au début, on apparaît à Tuscone, voilà, dans l'Arizona. Et, normalement, elle me rejoint dans une grosseur, euh, Christella. Donc, ça va me laisser le temps de faire la route en solo et de rejoindre l'Arizona. Alors, observons, qu'est-ce que j'ai comme mission qui descend en Arizona ? Il faut que je cherche les missions qui, ouais, qui font AZ. Euh, ouais. Ah, la vache, les panneaux agglomérés, c'est, waouh. Les copeaux de bois. Marquez, je ne serai pas très loin de... Ah, c'est pas Tuscone, mais... Alors, attendez. Est-ce que j'ai une mission Arizona ? Non, là, j'en ai plus. Alors, regardez, c'est un petit peu à côté, à Salem ou à Eugène, au niveau des villes. Est-ce que j'en ai une pour l'Arizona ? De la dynamite, oh, la vache. Euh, jusqu'à Clifton. Ça fait pas mal, hein, parce que c'est de la marchandise dangereuse. Ah, Orkbok. Ouais, bof. Bof, 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 bof. Et sinon, dans la ville de Eugène, j'ai quoi ? J'ai des rouleaux de tissu. J'ai failli lire des rouleaux de PQ. Ça commence. Euh... A-Z, 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 A-Z. Ah, j'ai du mortier jusqu'à... Ah, Nogal. Et puis, je reviendrai sur... Ah, c'est pas mal, ça. Du mortier, pas mal. L'offre expire dans 11 heures. Ouais, mais j'aurai le temps d'atteindre le... Ah, ça m'intéresse, ça. Ouais, je vais prendre la mission, là. Ah. Euh... Il faut que je réfléchisse. Parce que... Euh... Nanonek Chalut, là, il est à son repas anniversaire. Euh... Malheureusement, il sera pas avec nous ce week-end. Mais on l'embrasse. Euh... Ah oui, je m'étais arrêté sur mon premier, euh... Alors qu'on voit les trucs qui apparaissent, euh... Spontanément, là, en... Pop, 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 là. Euh... En clipping. Euh... Blablabla. Euh... Mon premier point de vue, que je... Je m'étais... Oui, je m'étais fait une vidéo, je sais plus quand, en solo, en hors-antenne. Que... Qui tombera un jour sur YouTube. Je me fais parfois, quand j'ai une heure ou deux de récréation dans mon coin, Je me fais des vidéos bouche-roue pour YouTube pour plus tard. Je me suis fait une liste de lecture spéciale où je... Pour essayer de vous mettre une vidéo par jour, euh... Pendant très très longtemps. Je suis un grand maboule, vous me connaissez. Ah ! Et je reviens vers toi, Funfan. Euh... Tu m'avais... Tu m'avais dit à un moment dans les commentaires YouTube, sur ma chaîne, Pourquoi il n'y a pas de liste de lecture pour le DSX que j'ai fait à ma façon, version révision. Euh... Tu trouvais pas le... Tu trouvais pas l'info. Et si, il faut savoir, c'est juste que j'ai énormément de liste de lecture, Puisque je l'ai fait par... Par jeux vidéo. Sauf quelques rares exceptions, comme les promenades, par exemple. Euh... C'est juste que j'ai énormément de... Déjà de liste de lecture. Euh... Oula, je déborde un peu. Surtout que j'ai pas de remorque, c'est pas très propre de ma part. Oh, la belle Ford Mustang. Et je vous reprendrai avec plaisir pour vous dire quoi et où. Mais normalement, je fais en sorte d'être strictement bien organisé, euh... Au niveau de mes canaux, on va dire. Entre tweets sur YouTube. Dans le même ordre d'idées... Alors que je suis en excès de vitesse, il faut que je me calme. Euh... Dans le même ordre d'idées, je ne sais plus. Oui, la compilation qu'on vient de voir, elle n'est pas encore disponible au téléchargement. J'ai eu bon espoir dans la semaine d'avoir le temps, quitte à ce que je me sacrifie une heure de mon Minecraft en soirée, de vous mettre la petite boutique, de mettre le lien de téléchargement pour ceux qui veulent télécharger la vidéo de la compil qu'on vient de se voir. Parce qu'une fois qu'elles sont faites, vous savez que je vous les mets à disposition pour ceux que ça intéresse. Vous tapez point d'exclamation boutique et puis vous retrouvez tout le schmilblick. Où le schmilimiblick. Je n'ai pas ouvert ma vocale Discord, je suis un idiot. Je ne vais pas tarder à le faire. Allez, j'ouvre ma vocale, je reste en monologue comme un vilain. Le temps d'aller chercher la mission à 115 maïs. D'ici un quart d'heure, j'aurai la mission. Et puis après, je vous ouvre ma vocale pour ceux qui voudront venir bavarder, si ce sera possible. Ah, l'Oregon. Les belles forêts, de la verdure, oui, je signe tout de suite. Et en vrai, ça fait partie de mes projets moyens de vie. Plus tard, si je peux m'organiser des 15 jours de vacances à voyager, ne serait-ce déjà qu'en France, j'adore les promenades en forêt. Alors, ce qui me fait un peu suer, ce serait de le faire seul. Mais bon, si je m'organise bien, ça peut bien se passer sans encombre. Mais ce serait plutôt marrant que je le fasse avec quelqu'un. Je verrai comment je m'organiserai plus tard. Mais les forêts en Côte d'Or sont réputées pour leur beauté et le nombre de kilomètres de chemin à parcourir. Et ça ne me déplairait pas du tout. Je serais bien motivé plus tard à parvenir à m'offrir 15 jours de vacances à arpenter les bois de Côte d'Or. C'est un truc que je me suis convaincu de faire quand j'étais ado. Donc, j'avais justement la chance de faire ce genre d'activité, de promenade en forêt dans les Vosges. Je salue Diana, d'ailleurs. Dans les Vosges pour les promenades. Ah, c'est magnifique. Et c'est vivifiant. C'est vivifiant parce que l'ère Vosgien, à chaque fois que je rendais visite à la famille dans les Vosges, mais dès que je sortais du train ou de la voiture familiale, tout de suite, je prenais une bouffée d'air plein poumon de l'ère Vosgien. C'est con, mais vraiment. Moi, je me sentais revivre. Ça me permettait de fuir le... Comment on appelle ça ? La pollution urbaine. Là, pour le coup, je suis trop mou, là. Je roule trop au ralenti. Aïe, aïe, aïe. Là, je peux appuyer un peu sur le champignon. Je me laisse endormir par mes propres... Aïe, aïe, aïe. Que je te fasse ta pub, Bastos. À l'occasion, si tu m'entends et... Voilà, t'as le temps, avant de prendre ton antenne, de me décider juste à quelle heure tu fais ton... Je sais plus, je crois que c'est à 16h. Sur ton antenne, que tu vas faire le débrief du catch. Pour ceux que ça intéresse, que je le signale au moment donné. Parce que c'est vrai que le catch est... Oui, je ne veux pas que tu sois là, FunFan. Bah, peut-être que oui, tu peux me balancer l'info aussi, FunFan, si tu veux. Pour ne pas déranger Bastos. Comme tu vas commenter avec lui, FunFan, le catch. Ouais, du secar chez Bastos, ok. Ouais, ma mémoire ne m'avait pas trahi. Voilà, comme ça, quand l'heure viendra... Bah, déjà, je sais que tu me signaleras, FunFan, que tu pars auprès de Bastos. Oui, voilà, Bastos, il me confirme. Par ailleurs, très bonne compile de clip. Je n'ai pas tout vu, mais la plupart étaient très marrantes. Ah bah, je suis content que ça n'était plus, mon cher Bastos. Et... Bah, c'est grâce à vous, forcément. Les bons moments partagés, là. C'est vrai que cet été, on se sera pas mal poêlés. On aura bien rigolé. C'est vrai que vous étiez là, c'était bien, là. Pour supporter la foutue canicule. Non, non, c'était vraiment bien. Voilà, comme le... Je reviens au catch. Comme quoi, c'est une discipline à précier pas. Oserais-je dire une minorité ? Autant que ceux qui seraient intéressés le sachent et bifurquent directement sur ton canal. Voili, voilou, que ce soit un maximum de plaisir pour chacun. Là-bas, il n'y a personne sur la route. Alors, celles de Half-Life, nos différents fans, ils sont vraiment cultissibles. C'est vrai que le potentiel drôlerie de Half-Life est énorme. Et là, d'ailleurs, on peut... Oui, c'est con, mais on a fini Half-Life 1. On a fait la trame principale et les deux histoires complémentaires. La prochaine fois, j'attaquerai le Half-Life 2. Qui est là aussi, et énorme. Bah, c'est tout ce qu'ils disent. Très gentil de ta part, d'en faire la pub, comme tu dis. Malheureusement, c'est une discipline très critiquée. Et dont les gens ne s'intéressent pas vraiment. Bah, pour peu que... Voilà. Alors, je sais que moi aussi, je fais partie des petites chaînes, pour ne pas dire embryonnaire. Mais bon, pour peu que ça... Voilà, ça tombe dans l'oreille de quelqu'un qui n'est pas sourd et qui serait curieux, intéressé. Ce serait toujours bien que tu puisses fédérer, en fait, autour de toi, par rapport à cette discipline. Ce serait bien. Comme vous le savez, me concernant... Alors, je n'ose pas dire que vous m'avez converti au catch. Je ne peux pas dire que... Déjà que je suis fan, mais... J'ai une curiosité, comme vous le savez, intellectuelle. Je regardais un peu de catch quand j'étais plus jeune. Quand ça se passait, je ne sais plus... Je crois qu'il y avait des parties en clair sur Canal+. J'insiste, mais j'ai souvenir que c'est à ce moment-là que j'avais pu découvrir un peu de catch américain. J'aime bien les prises, je devine à quel point c'est beaucoup de boulot, ne serait-ce déjà pour les athlètes. Je ne pense même pas au scénario et au décor. Mais, il y a des prises, ça me fait parfois un peu penser à tout ce qui est l'outre greco-romaine et arts martiaux. Il y a un côté chorégraphique, en fait. C'est ça que je veux dire, que j'aime bien. Et puis, effectivement, les athlètes bien bâtis entre les garçons et les filles. C'est des beaux bébés, comme on dit. Attends, je vais sur la voie camion, je fais quoi ? Oh, encore une signalétique à l'américaine, là, que je ne comprends pas. Enfin, une voirie à l'américaine que je ne piche pas. Oui, je vais ouvrir ma vocale, promis. Là, j'arrive sur mon lieu de traction de remorque. Ah oui, 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 c'est des sportifs, ils s'entraînent. Non, c'est sûr que ce n'est pas des comédiens qui font de la figuration. Ça, il y a des prises. Là, rien que le jeu vidéo, je ne veux même pas voir ça en réel. Rien que le jeu vidéo, là, le coup, il commence à se mettre des saignées. Là, je n'aime plus. Comment dire ? J'aimerais avoir le côté artistique sans le côté violent. C'est pour ça que je serais tenté, par exemple, moi, de m'intéresser, si je devrais appliquer un art de combat. Je m'intéresserais à la danse des esclaves brésiliens, qu'est la capoeira, je crois qu'on dit en brésilien. Capoeira. C'est beau. Là, je ne sais plus, il y a quelle nana dans Tekken. Le jeu de baston qui représente tous les arts martiaux. Je ne sais plus, la jeune femme brésilienne qui, justement, fait l'art-là. C'est magnifique les coups qu'elle fait. C'était culturellement, c'était une danse de protestation des esclaves au Brésil. Attends, merde. Ah oui, non, il faut que je... Ok. Il faut que je tourne là. Alors, voilà. Le temps de prendre la marchandise. Je vais ouvrir la vocale Discord. Mince, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, c'est ça qu'il fallait que je fasse. J'avais dit que je prenais le mortier pour aller jusqu'à là-bas. Oui, c'est très bien. Prendre mission. D'ailleurs, c'est bête, mais dans ce qu'il propose, c'est la mission qui paye le plus. Avec un max de dollars. Attendez, pause. Mon Discord, il est où ? Mon Discord, il est là. Je suis sur mon serveur. Je suis encore capable de me connecter au serveur vocal de quelqu'un d'autre. Direct Twitch. Voilà. Je m'en ai. Alors, merci de vous annoncer pour ceux qui se connecteront. Parce que je ne devine pas forcément à la voix qui est qui. Voilà. Normalement, c'est bon. Que je vous lise dans le chat. Alors. Après, il y a des gens qui n'aiment pas comme Hello ou Twin Sen. C'est exactement ça. C'est rare de voir ses commentaires. Oui, t'aimes bien pour le spectacle, t'as un champion man. Mais bon, tout ce qui est en matière de jeux vidéo, à part cet âge d'aventure FPS, PC, il n'a pas l'impression qu'il y a une autre chose. Oui, il est très clivant aussi au niveau de ses goûts. C'est les j'aime ou j'aime pas. Samedi, on a fait une drôle. Ah, oula. Faut dire ce qu'il y a surtout. C'est du fake, mais il y a du travail derrière. Oui, bah oui, c'est du spectacle avant tout. Il est venu sur le vocal avec un espèce de vocodeur. Oui, oula, oui, mon dieu. Et après, on ne peut plus tout aimer. Oui, on ne peut pas tout aimer. Le problème, c'est que Hello, il mate des mecs torse nu en slip de cuir sadomaso. C'est pas pour moi. Voilà comment il résume le catch. Oui, bon, là, c'est vrai que c'est réducteur. Vu comme ça, c'est sûr que la discipline, elle n'est pas jolie, jolie. Pas totalement faux non plus, mais ils sont en tenue de lutteurs. Perso, ça ne me choque pas. Non, ça ne me choque pas non plus. D'ailleurs, c'était une des questions qui m'avait motivé auprès de Bastos Funfan quand j'étais en train de céder à mes premières interrogations sur la discipline. C'est de savoir s'il n'y avait pas eu des accidents dans les prises où parfois ils s'arrachent les dessous. aussi bien les slips, les caleçons de combat que éventuellement les instructifs pour les femmes. Vous m'aviez confirmé que oui, parfois, il y a eu des loupés dans les prises. Voilà. Merde ! Oh, j'ai endommagé mon camion, mais bêtement. Oh, il faut que je me réveille, moi. Qu'est-ce que je fais ? Je vais gagner le droit de faire de la réparation avec mes amis. Il faut que j'arrête. Ah, peut-être que je me concentre un peu. Voilà. Ah oui, le T, c'est la seule, l'attelage, c'est la seule main de neuf que je n'ai pas pu programmer sur ma manette. Et pourtant, j'ai pas mal de touches. Elle est bien foutue, mais... Merde, mais oui, mais je suis pas... Je regarde sur le côté en billet, moi. Oh là 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 là. N'importe quoi. Il va falloir que je me remette dans le bain, là. Si c'est pour bousiller et mon camion et la marchandise, ça va pas le faire. Ah merde, il me dit que je peux aller là maintenant. Oh, faut savoir. Eh ben voilà, on va reprendre la route du Nevada. Hop, il y a personne, je m'engage. Il y en a, on est dans une zone industrielle, il doit pas y avoir full. Alors... Attendez, je vous relierai dans le chat quand je serai lancé sur une autoroute. Et que je pourrais... Non mais... Ah, si, il y a du monde. Ah, 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 je me laisse surprendre. Encore une belle forme de Mustang. Ouais, allez, je peux y aller. Oh mon dieu ! Il y a un bûche qui arrive en face. Alors, réparation camion. Faire un plein. Faire même le dodo, je serai pas contre. Donc, le dodo, je vais peut-être attendre un peu parce que... Si je pouvais vous éviter de vous coltiner de la nuit. Merde, il y a un fait tricolore en face, il est rouge. Yeah. Ah, il est passé au vert. Non, on marque pas l'arrêt. Le camion a marqué l'arrêt. J'ai trop appuyé symboliquement sur le frein. Ah, faut que je relance la baie. Voilà, là c'est vert. Non, c'est pas par là qu'il faut que je tourne. Oh là là, qu'est-ce que je fais ? Malheur à moi, je sais pas lire la voirie américaine. Faut que j'aille vers Springfield. Voilà. Allez, passe la voiture rouge. On aurait presque dit une Subaru Impreza à la bagnole. C'était peut-être ça d'ailleurs. Oh, je ne sais plus ce que je lis dans le chat. Aïe, aïe, aïe. Je ne dirais pas qui, mais il y a une catcheuse qui a du talent. Elle met des soutiens-gorge un peu petits pour sa poitrine. Selon les positions des prises, oui, bah oui. Non, mais je m'adresse à la jambe masculine. Et d'ailleurs, la description que je vais vous en faire, c'est malheureusement une véritable maladie, heureusement rare, qui existe et qui a... Moi, pour que je sache, le témoignage que j'en avais eu, c'était en... On appelle ça en Afrique, pardon. Vous imaginez avoir des testicules aussi gros que les poitrines les plus vultueuses de certaines dames. On n'aurait pas les rios pour se déplacer avec ça au niveau de l'entrejambe. Aïe, aïe, aïe. Enfin, bon. Là où je dis que c'était un symptôme en Afrique, une maladie. Alors, je n'ai plus le nom de la maladie, mais c'est un truc extrêmement douloureux. C'est-à-dire que vous avez... Ouais, les testicules quasiment qui enflent presque comme des noix de coco. Enfin, noix de coco, c'est vraiment l'extrême. C'est un peu plus petit, on va dire, de la taille d'un aglume. En fait, vous ne pouvez même plus vous effleurer les testicules, tellement qu'ils sont ultra-hypersensibles. Et c'est horrible. C'est le genre de maladie, à mon avis. Vous ne pouvez même plus aller aux toilettes sans hurler de douleur. C'est dur. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un symptôme vachement rare, heureusement. C'est un symptôme vachement rare, heureusement. Ah, 1300 miles, quand même. En tout, là, je vais parcourir 1400 miles, parce que là, j'en ai déjà fait un peu. Alors, profitez bien, comme moi, de la verdure et des jolis bois, là, dans le paysage. Parce qu'on va reprendre la route du sud et donc du désert. À force, on ne va pas avoir que du sable, des rochers et les fameux buissons qui roulent en boule, là, les tumble reed, comme les appellent les Américains. Alors, tu n'avais pas dit que le direct était en vocal ouvert ? Si, si. Normalement, là, vous pouvez me rejoindre sur mon Discord avec le salon vocal direct Twitch, si le cœur vous en dit. Mais je rappelle que je laisserai au choix de Christella si elle souhaite, quand elle me rejoindra tout à l'heure, d'ici, je pense, trois quarts d'heure, si elle souhaite que je reste en vocal ouverte et que, voilà, tout à chacun puisse se manifester en vocal, ou si elle désire que je bascule en mode exclusive avec elle, et, dans ce cas-là, je serai attentif à vous lire en textuel dans le chat. Mais bon, la connaissance, je présume, mais ça ne lui dérangera pas qu'on reste en vocal ouverte. Ah oui, autant pour moi. Enfin, je n'avais pas vu que tu étais dans la vocale. Oui. Il faut que j'augmente un peu le son de mon côté pour que je t'entende. Attends, j'ai peut-être mon micro qui est un peu... Non, ça va, bonjour, Quinten. Bonjour. Ah non, ça va, il est quasiment à fond, donc ça ne vient pas de moi. Non, c'est moi, j'avais baissé le son de mon téléviseur pour l'étalte de la scène. Bonjour, monsieur voix chelou. Non, mais c'était très drôle, Quinten. Sur un live où il ne se passe rien, c'est toi qui as fait l'animation avec tes voix chelou. Donc c'était très bien. Fais-le sur des streams comme les SimCity où il ne se passe rien, c'est marrant. Alors, je vais me faire engueuler parce que mon camion est endommagé, j'ai pris la rue. Alors, Twinsen qui dit « Je viens de m'inscrire pour l'enregistrement des demi-finales d'Incroyables Talents le 5 novembre. » Ah, j'ai rien. Donc on va te voir à la télé ? Enfin, on va te reconnaître à ta voix, quoi. Pas mal ton idée, fun, fan. Attention, ça va donner des idées à certains. À moins qu'il nous fasse du bluff, je ne sais plus parce qu'il veut qu'on regarde M6. Ah, il s'est allé au public. Alors, on ne va pas te reconnaître. Pour quel talent du Bastos ? On ne va pas en testant de blague possible, oui. Non, parce que si tu y vas et que juste tu dis « Je connais un gars qui s'appelle Funfan et qui adore les hautech, tu te feras disqualifier. » Putain, le mec, il a reculé. « Midi 30 à 20h. » Ah, ben, en gros, tu nous dis que le 5 novembre, on ne te verra pas, quoi, en fait. C'est plus simple. Oui, c'est ça. En plus, ça tombe à la nuit. Mais, 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 ils sont débiles. C'est la première fois que je vois ça, l'eau t'ircule, il m'a embouti. Ah, ben, de toute façon, Twinsen, moi, ce jour-là, je serai à Paris, je ferai la Paris Games Week. Donc, en fait, on ne sera pas là. Donc, c'est très bien. Tu choisis la bonne journée, une journée où je ne peux pas streamer. Tu choisis une journée où tu n'es pas dispo. Si ça, ce n'est pas synchronisé nos Peupper View. Ah, il y a un pull. Non, ne me dis pas que c'est le jour des Saïvore Series. Quoique. Quoique. Non, c'est le 26 novembre. Tu m'as fait peur, Bastos. Ne me fais pas d'effrayeur comme ça. Ah, merde. Il n'est pas content. L'autre, il est content. Il n'est pas content. Je vais être absent. Mais je m'en fous de l'Arabie Saoudite. Quoi ? Je m'en fous de l'événement de l'Arabie Saoudite. Pardon. Il n'y a rien contre l'Arabie Saoudite. C'est la crème de diamants. Oui, d'accord. Non, je n'ai rien contre ce pays. Même, voilà. Mais leur événement, chaque fois, c'est un sous-événement de catch de seconde zone. Voilà. Chaque fois, ils veulent nous voir des papiers. Un coup, c'est Hogan. Un coup, c'est Chiepaki. Un coup, c'est Chiepaki. Donc, bon. Tu verras avec... Avec Edge, si vous voulez faire vos commentaires. Mais moi, je ne pourrais pas. Si c'est ce samedi-là, j'ai rentré... Bien que... Bien qu'on doit rentrer toute la Faragans Week, si l'événement a lieu à... Moi non plus, tout une scène, moi, si je serai à Paris le 5 novembre. C'est bien. Mon modérateur, il est synchro. Quand je ne suis pas chez moi, il n'est pas chez lui aussi. Il adapte son emploi du temps en fonction du mien. C'est un bon moudon, ça. Le sage, il va faire de même le 5 novembre, où il va aussi avoir une absence. C'est possible. C'est même plus... Tant que je n'ai pas mon agenda sous le pif, enfin papier, mon agenda sous le pif, je ne sais plus. Il y a un week-end par mois où tu dois être absent. C'est ça. On cale tous notre samedi, nous, le trio, et hop. Oui, je sais peut-être ce qui va se passer. C'est possible. Oh, mince. Les mots sont durs, mais les mots sont forts. Bastos qui a fait un clip. Merci pour le clip. Ça, ça va être le genre de clip qui va être détourné et que si un jour je suis célèbre, on va me le ramener et on va me dire « Monsieur Funfan, alors, vous êtes connu en Arabie Saoudite, mais vous avez dit que vous foutez de l'Arabie Saoudite. » Qu'avez-vous à dire ? Qu'il ne faut pas sortir cette phrase de son complexe. Voilà. C'est tout. Non, mais je déconne, Twinsen, il ne le prend pas au premier degré. Oh, il y a une vache qui glisse. Là, je fais encore un peu de route avant d'être dans une station. Ah oui, Bastos. Si tu as tes disponibilités, n'hésite pas à nous le dire pour le jour qu'on doit faire Worms. Oh là là. Le coup, tu as fait la pluie nucléaire. Je ne sais plus si on avait pris, je crois qu'on avait dit le dimanche 16, il me semble, donc voilà. Je ne veux pas de nous indiquer tes disponibilités ainsi que tout le monde. ou le 23. Ah non, on avait dit le 23, on n'avait pas dit le 23, alors. Pardon, autant pour moi. Je ne sais plus, moi, à force. Mais bon. Mais bon, je suis persuadé qu'un jour, on y arrivera. je suis dans mon rythme de camionneur, je me détends, ça fait du bien. Autant pour moi, autant pour moi. Ça va, on a encore du temps, alors je ne sais plus où on vit. Alors, et oui, ou une semaine, alors, on dit, et tant d'entreins à de la vie. Ah, Chris Golgoth qui dit que ça commence à lui gonfler les publicités sur les streams. Bon, si c'est le 23, ça va, vu que ce n'est pas la cette semaine, tu commencerais à vous sonder tous individuellement la semaine prochaine. Alors, je rebondis, là, le coup de Chris qu'on salue, là, qui dit les pubs, j'en ai marre sur Twitch. Merci, tu m'avais mis la puce à l'oreille, tu m'avais donné le lien, fait le fan du changement de condition de rémunération justement des diffuseurs sur la plateforme et je m'étais mis le pif en partie, je n'avais pas fini de lire, mais en fait, je m'étais stoppé à l'extrait que je vous avais mis sur mon Discord du contrat mis à jour et de la lettre officielle que Twitch avait publiée par rapport au diffuseur sur la plateforme où j'avais halluciné, quoi. En un paragraphe, il disait on s'est foutu de votre tête, enfin, on vous est, un, on vous est des cachotteries et deux, on était malhonnête avec vous, on ne repartissait pas la thune de manière équitable. OK. Aïe, 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 Ouais, ah, merci de me reprendre, j'ai dit sonder et du coup, on me fait des blagues sonder quoi et on me dit merci de ne pas sonder mes fesses. Je me dis Nash, ne t'inquiète pas, Nash, tu n'es pas concerné. Après, oui, une façon de parler de chez moi, c'est-à-dire, comme je dis sonder, c'est-à-dire, vous consultez, en fait, en AMP, vous sondez pour vous demander votre avis. Ouais, c'est vrai que ce mot ne veut rien dire. Je reconnais, surtout dans le contexte où je veux le mettre. Ah oui, je trouvais le lit, la réparation, l'essence, c'est le mot rouge. Là, je vais pouvoir boire un coup. Tendez, ça me fait très près. Monologue, ouais, mais il y a aussi envoyé une sonde, tu vois, donc c'est envoyé une fusée, il me semble. Ça m'a entendu ça dans un jeu stratégique. On peut dire que Bastos a mille doigts dessus. Oh mon dieu. il y a aussi le mot rouge. On peut dire qu'il y a aussi Voilà, c'est par là que je sors pour descendre en-dessous du Brawl, oui effectivement, il y a la signalité qui me dit qu'il y a tout à partaine de ma... Je vais dire un truc qui m'a énervé Twinsen, mais j'assure. Voilà, donc j'avais installé le jeu, la version GOG de Henry, le tournement 2004, pour préparer éventuellement un futur stream, donc ceux qui sont intéressés sont les bienvenus. Donc Edgy et Nayone sont déjà parés, et donc la version GOG, elle est très bien, il n'y a rien à dire, c'est le jeu de base que j'ai connu. Le seul tic, c'est qu'elle est en anglais, donc j'avais jamais joué, même quand j'avais la démo, elle était en français, et les voix anglais de ce jeu, elles sont horribles. Ah, j'ai pas supporté. Ça me dérange pas de jouer à FPS en anglais, puisque le but c'est de faire des frags, donc surtout que c'est un jeu que je connais par cœur, j'ai 15 ans d'expérience derrière, donc on fout, tu vois, je sais comment il marche, les écritures en anglais, en français, en chinois, ça ne me changerait rien. Mais les voix, j'ai pas supporté. Parce que le problème des voix de Henry, c'est que normalement, t'es avec des bots, et dans ce jeu-là, les bots en anglais, ils ont des voix de marine, un peu comme t'avais dans High Fly, tu sais. Ouais. Et donc, j'ai pas eu l'impression que je joue avec des bots, mais avec des marines, puisque ça a renforcé les voix, et j'ai pas supporté. Du coup, j'ai remis une version physique et je l'ai remis en français, et ils marchent très bien, d'ailleurs. C'est vrai, je pense que ça m'aurait permis de travailler mon anglais, hein. Maintenant, je sais que « mal down », ça veut dire « homme à terre », j'ai entendu. Mais voilà, donc je le dis, je peux pas jouer avec un drill Tournement 2004 avec les voix anglaises, c'est insupportable. D'ailleurs, sur Henry Tournement 2004, j'ai une version physique collector en plus. Parce que quand le jeu est sorti, tu vois, il est sorti en 2004-2003, tu sais, il est sorti à une époque où on commençait à être sur le tout DVD, tu vois. Et moi, j'ai encore une édition physique avec 4 CD ou 5, donc c'est collector, qui sont rapidement passés à 2 DVD après. Mais bon, je peux pas la revendre parce que j'ai plus le CD de jeu, j'ai que les CD d'installation. Ah, c'est malheureux. Ah, c'est malheureux. Comment t'as fait ton affaire ? Tu l'as égaré ? Tu l'as cassé ? Tu l'as prêté à quelqu'un qui l'a joué ? Ah non, mais en fait, j'ai d'autres versions de physique du jeu. En fait, si tu veux, j'ai acheté, enfin, il y a quelques années, j'ai acheté l'anthologie. Donc, avec Unreal, Retour de Napali, le 2 et le 4, et les 2004. Ouais. Donc, c'est bien sur un seul CD, tu les as tous. Donc, ouais. Mais en plus, on l'a acheté, cette anthologie, alors qu'on les avait déjà tous. Je sais pas pourquoi, mais on a dit que c'est plus simple d'avoir tout sur un DVD, au mieux de switcher. Et en plus, très bien programmé, parce que c'est des jeux qui datent de la génération Windows 95, qui a le même moteur que Deus Ex, parce que c'est le Henry Landville 1. Et ces jeux-là, c'est magique, ils marchent encore. C'est des programmeurs de génie, les mecs. J'ai l'impression que le temps n'a pas d'emprise sur ces jeux. Et version Vanina 1, hein. Pas touché rien. Il faut dire que maintenant, ils font plus que du Fortnite, ces idiots. Et ils avaient des gens de génie à Epic Games. Ça me désole. Alors, on va me caricaturer, on va dire qu'il aime pas Fortnite. C'est pas que je n'aime pas Fortnite. Ok, pour moi, il y a la direction artistique qui fait pour les enfants. Mais je trouve ça bien. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'ils ne fassent pas que Fortnite. Qu'ils fassent aussi autre chose. Qu'ils fassent, je ne sais pas, un Jazeravi 3 ou 4. Qu'ils fassent un nouveau Unreal, parce qu'ils ont sorti une bêta qui n'est jamais allé au bout. Voilà, c'est ça que je reproche à Epic Games. C'est pas de Fortnite spécialement. Ah tiens, ça peut être intéressant ça comme le sujet, comme il y a notre amie aussi, Mélissa. Là, je me demande pourquoi les filles qui font autant les FPS et en particulier Call of Duty ? Je ne comprends pas. C'est quelque chose qui m'explique. Alors, c'était une explication. Alors, je n'ai pas compris. Quoi les filles, les FPS ? Alors, pourquoi il y a autant de filles qui jouent à des FPS, notamment Call of Duty ? Je ne comprends pas. Ah, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas pourquoi le jeu militaire a un succès chez l'agent féminine. Je ne peux pas dire. Je sais qu'il y a Weneda aussi dans le giron d'Aerostar, qui est une demoiselle absolument adorable. Weneda qui aime beaucoup les... Alors, elle ne sait pas Call of Duty, elle, c'est... Ah, je ne retiens pas. Enfin, c'est un jeu de flingues, ouais. Donc, Bastos, Nash, si vous avez une explication, on est mon empreneur, mais c'est un mystère, parce que, pour moi, les FPS... Alors, on va dire, c'est cliché, mais j'assume, pour moi, je vois plus des mecs qui jouaient que des femmes. Bien que c'est que Call of, je crois, pour les femmes principalement. Après, ce n'est pas d'autres FPS en particulier, mais... Mais bon. Je ne sais plus quel jeu... Là, on parle de l'appel du devoir Call of Duty. Je crois qu'il y a un autre jeu qui avait été quasiment programmé par la CIA ou l'armée américaine pour faire justement la promotion des Marines américains. C'était vraiment de la pure propagande et un outil d'embrigadement réel pour l'US Army. Je ne sais plus le nom du jeu, mais c'est un nom assez célèbre. Pas autant qu'un Call of Duty, mais l'idée est là. Bref, peu importe. C'était programmé en ultijoueur. Et si tu veux, personne ne pouvait incarner les méchants. Donc les méchants, je ne sais plus si c'était les Vietnamiens, les Coréens, ce que tu veux, peu importe. Pas tous les ennemis actuels qui ont passé des États-Unis. Et en fait, c'était programmé... Toi, quand tu joues au jeu, tu attaques l'ennemi des Américains en incarnant un GI. Et c'est une dame, donc voilà, de l'armée américaine. Mais ceux qui te semblaient jouer face à toi les méchants. Donc on va dire éventuellement les... Je vais dire les Coréens. C'était bien des joueurs réels. C'est un jeu multijoueur. Ce n'est pas une tajuste artificielle qui anime le Judas à dégonner. Mais ces ennemis-là, qui derrière sont des humains derrière leur écran, eux-mêmes jouent, incarnent pour eux dans leur partie, alors que c'est la même multijoueur, je pense que c'est très mal, pardon, incarnent également un Américain. Et le joueur de base dont je vous ai parlé dans ma démonstration, lui est vu comme étant un Coréen par l'autre joueur qui lui fait face. Tu peux incarner que les Américains, en fait, dans le jeu qui est un peu reproduit de propagande et d'emblégadement. Voilà, excusez-moi, je vous suis très mal exprimé. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Non, personnellement. Il y a Nash qui m'a répondu, Bin, je ne sais pas, peut-être parce que les jeux sont faciles. Vous avez entendu ? Les femmes jouent qu'à des jeux faciles. Mais on posera la... Enfin, je poserai, si elle le laisse en vocal libre, la question à Christella, vu qu'elle joue à des FPS. Donc voilà. Je ne sais plus lequel elle avait joué, mais je crois que c'était un Kalof, il me semble. Nash pourrait peut-être me confirmer, vu que c'est son modérateur. Mais il me semble avoir vu, une fois, Christella sur un FPS. Mais... Ah oui, c'est peut-être God of War. Non, pardon. Ça, c'est Gear of War, pardon. God of War, c'est avec Kratos, chez Sony. C'est Gear of War, je crois, Gear of War. C'est la question par écrit à Nash, s'il est occupé comme ça. Ah, c'est un TPS, te dit Nash. Elle n'a jamais fait de FPS, Christella ? C'est la troisième personne, pas la première. Après, je ne connais pas cette série, je ne la connais que de nom, parce que Hello, il me bassine avec, mais... Ah, j'en ai fait de FPS, Christella, alors. Mais alors ? Ah bah oui ! Je suis con, bah oui, Half-Fly. Le remake, bah oui. Et Serious Sam, bah oui, oh la la. Ça y est, mon cerveau, il n'est pas connecté, tu vois. C'est des FPS que j'adore, bien sûr, bien sûr, voilà. D'ailleurs, c'est une anecdote qui peut être intéressante. Tu sais, dans le premier Resident Evil, donc il y a deux personnes qui sont protagonistes. Allo aussi. Allo, ouais, j'ai pas dû être là, ça, j'aime pas trop. Ouais, elle fait pas mal d'espèces. C'est intéressant, je lui demande, peut-être qu'elle, en tant que femme, elle aura une explication. Après, attention, je dis pas que le FPS, c'est pour les hommes. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. C'est juste que je vois plus un homme qu'une femme. C'est tout. Oui, je disais, le premier Resident Evil, le sage, il paraît qu'à la base, il devait avoir qu'un scénario pour Chris. Alors, pas Chris Golgoth, pas Christella, Chris Redfield. Bonjour, Monsieur Poupon. Bonjour, Poupon. Pour rajouter le scénario de... Enfin, je sais pas si le mot scénario est adapté. Le personnage de Gilles Valentine, en fait, à la base, elle aurait dû crever comme tous les autres, tu sais, et les chiens, compagnie, dans l'équipe Alpha. Ils l'ont rajouté pour plaire à la jeune féminine, pour qu'elle puisse mieux s'identifier avec une femme. Ouais, ouais, d'accord. Alors, Monsieur Poupon, j'en profite qu'on est sur un live beaucoup plus calme et qu'on n'a pas toute une scène qui va faire des voix cheloues pour perturber. Je voulais juste revenir parce que j'ai revu vite fait la rediffusion et que j'avais pas terminé mon propos sur Julien Flaz. Dans un contexte où, effectivement, on l'aime ou on l'aime pas, j'ai bien compris que tu n'appréciais pas ni Carole et c'est tout à fait ton choix. Et je comprends. Tu reviendrais après sur qu'on ne peut pas les aimer. Mais c'est dans un contexte où je les regarde, eux. Après, je regarde un peu jeux vidéo magazine ou jeuxvideo.com, la chaîne Game One. Et donc, je regarde un peu plusieurs sources d'informations, notamment pour voir si ça concorde. Après, Julien Chaise a cet avantage, et je le reconnais volontiers, qu'il est toujours le premier sur les news. Des fois, il fait même des lives. Par contre, ce que je lui reproche des fois, c'est vrai que ça saoule un peu sa façon de faire bonjour au machin qui parle un peu comme si on était des gosses. Et je lui reproche un peu des fois d'exagérer. Mais breaking news sur quelque chose qui n'exagère pas. Et des fois, par exemple, il exagère quand il y a eu la guerre entre... Enfin, la guerre sur Call of, justement, entre Tony et Microsoft. Il a fait la première fois, puis il en a fait une deuxième, puis il en a fait une troisième de breaking news en direct sur quelque chose qui rabâche et qu'il a déjà parlé. Donc, oui, je trouve que des fois, il a raison et c'est un bon analyste et tout. Mais des fois, je trouve que Julien Chaise est à côté de la plaque et il essaye un peu de... d'en faire un peu trop. Vraiment, je suis lucide sur lui. Comme quand Carole aussi, qu'elle te met des tests, elle te met 21 voire 22 sur 20 sur des jeux qu'elle trouve quand même des défauts. Moi, je suis désolé. Quand tu mets la note maximale à n'importe quoi, il n'y a aucun défaut. Sinon, ce n'est pas la note maximale. C'est comme ça que je le vois. Voilà. Et puis, Carole, je lui reproche de détester Aero 5. Voilà. C'est un très bon jeu. C'est avec l'ami Aeroster. Voilà. C'est fait. On fait de la pub à Aero. Mardi à 14. Voilà. Donc, je tiens à être clair là-dessus. Je ne considère pas Julien... Julien Clerc, j'allais dire. Non. Julien Chaise comme un dieu. Voilà. Bien précis. Voilà. Merci Le Sage de m'avoir offert ton antenne pour que je puisse faire de la clarification. Oui, je t'en prie. Merci à Poupon. Alors, j'espère qu'il a pu t'entendre parce qu'il disait un petit coucou en coup de vent là pour nous souhaiter une bonne affaire, un bon jeu puisqu'il est en famille. Donc, je ne sais même pas si c'est connecté en mettant le son. Je ne sais pas si ça a entendu. Mais bon, au pire, on lui repassera la bande, c'est-à-dire de la rediffusion, le passage où je lui ai expliqué ça. Oh, mais au pire, je le répéterai. De toute façon, je suis quelqu'un qui rabâche. Bonjour, Christella. J'espère que tu vas bien. Bonjour, Christella. Alors, on est relax pépère. Tu peux voir sur mon écran, Christella, qu'il me reste encore 1000 miles avant que je te rejoigne là où tu dois être, normalement. Donc voilà, prends ton temps pour t'installer confortablement. N'hésite pas à rejoindre la vocale si tu le souhaites. Il n'y a évidemment pas de souci avec tes grandes ouverts. Ce qui me permettra de te poser une question. Je te laisse le coup. Plutôt y répondre de vive voix que par écrit. Peut-être que ce soit l'inverse, mais je pense que ce sera plus simple d'argumenter en vocale que par écrit. Oui. Mais moi, je resterai que jusqu'à 17h. Après, peut-être, je reviendrai, puisque je devrai partir chez Bastos. pour faire l'analyse d'Extreme Rue. Voilà, le mec derrière moi qui a pilé parce que j'ai eu un écart. J'ai des bandits sur le bourreau. Mais relax, pas de pression, Christella. On est babacool. Call of the gang. Oui. J'aime bien l'alien. Du coup, ça me fait penser aux aliens. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Tu ne sais pas si on m'entend ? Oui. Faiblement, mais on t'entend. Peut-être que j'ai amplifié ton son dans mon Discord. Oh, là, c'est pur éploie. Hop. Attends, je fais pause. Pardon. Je vais basculer brièvement sur le Discord parce que je veux voir si j'ai pas... Si j'ai des bons réglages pour la voix de Christella. Non, tu vas être à 100%. Je peux peut-être t'amplifier. Femfanida combien, lui ? Il est à 100%. Il est à 100%. Il faut peut-être que j'amplifier Christella. Oui, moi, je suis à fond, en principe. Vas-y voir, parle-voir, s'il te plaît. Allo, allo, est-ce que tu m'entends ? Oui, là, pour moi, c'est beaucoup plus clair, mais étrangement, je t'ai mis carrément à 200%. Donc, n'hésite pas à me faire part de vos retours sur le direct si le son ne va pas. Mais pour moi, là, ça va, je t'entends aussi bien que Femfan, ce qui est l'idéal. Oh, pourtant, j'ai une grosse voix. Ah oui, il faut que je fasse la session au multijoueur, que tu puisses me rejoindre. Alors, je vais juste la femme d'allumer le jeu. Oui, 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 t'inquiète pas. Merde, comment on fait ? Déjà, je vais sauvegarder ma progression. Déjà, pour commencer. Merde, un convoi, un convoi. Ah oui, c'est qu'on voit qu'il me disait, Nainonet. Et il faut... Veuillez sélectionner une session. Non, j'héberge un convoi. Voilà. Voilà, moi, je suis LSDN. Ah non, j'ai compris autre chose. Non, LSDN, tu sais, c'est mon diminutif de le sachet Nancy. Non, non, pas ça. Moi, ça me rappelait qu'un convoi qui nous a quitté, qui avait un peu le même début de pseudo. Ah. De pseudo. Je le mets dans le chat. Ah, le stade de Reims. Ouais. Je lui ai rendu un hommage. Je lui ai fait un petit coucou ce matin quand je jouais à Final Fantasy, en rappelant qu'il avait été mon premier guide. SDR, sans domicile routier. Hihihi. 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 Je vais en revenir à ma question, Christella, puisque une question que je me pose depuis quelques années. Je me demande pourquoi l'agente féminine kiffe autant les FPS et en particulier Call of Duty. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, mais attends, le Call of Duty est multijoueur ou l'histoire solo ? N'importe. Mais c'est plutôt les FPS en général. Je me demande pourquoi en fait. Je ne peux pas te dire exactement. Il faudrait que tu poses la question à une de ses filles pour voir sa réponse à elle. Parce qu'honnêtement, après, moi je te dirais que c'est vrai que les Call of Duty, moi j'ai plus joué au solo, tu sais, l'histoire du jeu. Donc c'est vrai que les histoires sont bien faites. Après, si elles jouent beaucoup en multijoueur, peut-être qu'elles ont des gens avec elles qui jouent, que c'est peut-être un jeu facile à aborder, peut-être que ça plaît à leur viewer. Après, je ne sais rien. Il y a plusieurs possibilités. Ou je préfère, j'élargir la question, les FPS en général, comme toi tu en as fait quelques-uns ? Déjà, les FPS, c'est facile d'accès, on va dire. Facile à jouer, pas plus de tête. Et puis, en général, les histoires sont assez bien, on va dire. Moi, je me dis que c'est le côté des femmes qui aiment bien l'action, l'adrénaline et qui aiment bien le dérouiller. Donc, c'est à vous plaît pour ça. Et comme tu aimes bien les jeux d'horreur, tu l'as essayé ? Enfin, FPS horreur, Doom 3 ou jamais ? Je crois que je l'ai essayé. Je crois que je l'ai d'ailleurs. Je dois l'avoir, ouais, sur la 360. Ouais, ouais, j'ai bien aimé celui-là, ouais. Il est particulier celui-là de Doom, entre les deux. Ouais. Nash est content parce qu'avant que tu arrives, quand on demandait pourquoi les femmes aiment les FPS, il a dit que c'est parce que c'est des jeux faciles. Et pour lui, tu confirmes ses dires. Donc, il est content. Après, c'est mon point de vue. Peut-être qu'après, les autres filles vont te dire... Je ne sais pas, en fait, ce qu'elles peuvent... Je ne sais pas. Il faudrait que tu essaies de poser un jour la question si tu tombes sur une fille qui fait le live de ces jeux. Tu leur demandes, tiens, tiens, pourquoi tu fais ce jeu ? Il faudrait que je pose la question à Mélissa Japon, tu lui poserais la question. Et Weneda, la mémoire, mes revenus, c'est Apex Légendes, auquel elle se frottait d'FPS, qu'elle aime bien. C'est fait, d'ailleurs, qu'on entend encore actuellement... Mais moi, Apex, moi, je l'ai essayé. Bon, après, c'est bien parce que c'est un jeu où tu peux jouer en groupe, en groupe de copains. Donc, voilà, c'est un petit peu plus intéressant, on va dire. Oui, moi, j'aime bien aussi l'FPS parce qu'il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Les énigmes sont assez faciles et puis il y a ce côté adrénaline que ça t'apporte. Et puis, de rager, de crever à pas grand-chose. Ou, au contraire, de réussir avec un point de vie, comme c'est très bien le faire, le sage. Moi aussi, d'ailleurs. Ou, encore plus drôle, mourir en même temps que le boss final. Ah ouais, ça arrive. Ah, ça nous est arrivé, le sage, dans les Duke, si tu te souviens. C'est ça, exactement. Je crois que c'était dans Duke Nukem 3D que ça t'est arrivé, toi, ou c'est un autre jeu ? Oui, ça avait fait beaucoup rire, d'ailleurs, la mise ex de Citron que je chalais au passage. Moi, j'avais fait aussi la même chose et tu avais fait un clip en disant, il fait comme le sage. Ouais, ouais. Là, t'as dit que t'arrives vers où, le sage, dans l'Américaine Fox, dans la ville ? Alors, moi, je pensais débarquer, te rejoindre à Tuscon, dans le Nevada. Non, dans l'Arizona. Oh, décidément, j'ai du mal. À Tuscon. Normalement, c'est ta vie de départ quand tu te connectes la première fois aujourd'hui. Ben, en fait, moi, je sais plus si j'avais commencé là. Moi, elle y est, mais apparemment, j'y suis pas. Tiens, le sage, question bête. Est-ce que c'est comme SimCity, il n'y a pas de fin dans ce jeu ? Potentiellement, oui, il n'y a pas de fin. Je pense que tu peux rouler sans cesse, avoir des milliards de dollars. Ouais. Comme tu me dis, quand t'as plein d'argent, tu sais plus qu'on en fait dans le jeu. Bah, autant on a eu la question, je crois que c'est une scène qui avait posé la question en critiquant Minecraft. En disant, mais Minecraft, il n'y a pas de fin, c'est faux. J'avais expliqué qu'il faut partir en quête de l'Under Dragon pour le trucider. Et là, ça déclenche le générique de fin. Et il y a une histoire derrière. Certes, c'est un petit scénario, mais c'en est un. Et là, à l'inverse, c'est effectivement de ce simulateur de camion où il n'y a pas, à part se faire plaisir sur la route. Et là, je m'en sers, comme vous le savez, pour bavarder avec vous, c'est un régal comme formule sur Twitch. En dehors de ça, il n'y a pas grand intérêt sinon. Oui, chacun sait ses jeux pour bavarder comme moi. C'est ça. Et j'aime beaucoup la formule. D'ailleurs, pour te donner l'info, Christella, ça va peut-être t'aider à te repérer. Mais là, j'ai encore 950 nice à faire. C'est dire... Non, pas ça que je veux. Oui, mais je ne vais pas m'arrêter alors que je suis sur une touroute. C'est évidemment immatériel dans le menu. Mais normalement, je dois aller déposer ma marchandise au sud-est de Tuscon. Enfin, vraiment à l'angle de l'état, à l'autre bout. Mais je pense que là, tu peux déjà te mettre en route, tu sais, pour une petite mission. Et c'est pour la suivante que je te rejoindrai, Christella, je pense. Parce que j'ai encore pas mal de routes à faire. Alors moi, je vais où ? Du coup, je vais à Texan ou... Bah, tu vas où tu veux, en fait. Mais tu ne pourrais pas qu'on se retrouve l'un dans une ville et l'autre dans l'autre ? Bah, on finira bien par se rejoindre. A mon avis, dans l'heure qui suit, on se rejoint. C'est un petit pays, les Etats-Unis. Ça va, c'est facile de s'entrouler. Mais si, il y a quand même plusieurs fuseaux horaires. Ah non, mais je me faisais de l'ironie. Ah, c'est pas plus grand que la Corse, voilà. J'ai encore une association d'idées, là, avec les fuseaux horaires. Ça vient de me rappeler une blague d'Egol... Un peu de Gogol, on peut le dire quelque part. De cours d'école. Vous savez, la fameuse série, les Tamers, machin et tout. Et je viens de me rappeler de pourquoi Tamer, elle porte deux montres. C'est parce qu'elle est tellement grosse qu'elle couvre deux fuseaux horaires. Celle-là, c'était ma favorite. Oh oui, je me rappelle, oui. Nash qui nous dit, les Etats-Unis sont à la hauteur de ses habitants énormes. C'est ça, XXL. C'est vache ça. Bah, pour ceux qui aiment la musique électronique, ça vous parlera. Il y avait Fat Boy Slim, justement. Le nom, en plus, est explicite. Je ne sais plus quel album, peut-être le plus célèbre de Fat Boy Slim, quand il faisait Boys and Girls, les pilotiques, je ne sais plus. Bref, peu importe. Et tout pour mourir jeune, quoi. On voyait le jeune homme qui était obèse comme un sumo et qui avait la clope en main. Donc, il fait tout pour crever d'un point de cardiaque, quoi. C'est effrayant. Ces gars-là, ce n'est pas possible. Ils atteignent pas l'âge de 50 ans. Ça fait peur. Clairement. Oh, pas mal, le bâtiment que j'ai sur ma droite. Une espèce de gros ballon de château d'eau. Ah, j'ai mal vu le panneau d'annonce de borne qui est neutrique, là, en maïs. Mais je serai en direction de Los Angeles. Donc là, je suis en train de manger la Californie. Est-ce qu'il y a une borne qui s'appelle Elizabeth ? Non, non, non. Il fallait que je la fasse au moins une fois, celle-là. Oui, oui. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, et on ne va pas faire très longtemps de la politique, Madame Elizabeth Borne est notre première ministre. Voilà. Pour combien de temps ? Je ne sais pas. Mais normalement pour 50 ans, en théorie. C'est des dérenouvelables selon qui c'est qui sera le nouveau locataire de l'Elysée. Joupie, dit Nash. Hein, Nash, quand même, c'est relaxant, hein, d'être... Comment dire ? De ne pas être modérateur et de venir quand il y a sa modératrice sur un autre stream. C'est relaxant. Un modératrice pour vous. Je crois que j'ai mal exprimé ma phrase. Non, je suppose que pour lui, c'est relaxant, tu vois... Euh... Non, pourquoi j'ai dit ça de modératrice, toi ? Ça streamait ? Enfin, chez toi, c'est ton... Oh, putain ! Mais sérieux, il n'est pas connecté. J'ai délicité. Donc, c'est bien d'être modérateur et d'être... Et de ne pas modérer, justement, et de venir sur un autre live où la personne chez qui on modère est invitée. Je suppose que pour le sage, c'est relaxant aussi quand je suis chez Aerost. Ah, c'est un régal ! Je ne fais pas la synergation, oui ! Donc, vous voir ensemble en tandem, je trouve qu'il y a un effet synergie 1 plus 1 égale 3 au niveau plaisir pour moi. Ah non, non, les mardis après-midi, vous m'offrez, c'est un régal. D'ailleurs, justement, j'aménage mon emploi du temps pour être au possible, ça n'a pas toujours été le cas, être devant mon écran et voir en direct, parce que je me délègue de vos aventures. Ah oui, c'est vrai que sur... Je ne pense pas que ça le fera sur la... Enfin, quoique, en vétéran. C'est vrai qu'entre moi et Aerostar, on dirait qu'on est des piles, tu sais. Et dans une pile, il y a le positif et il y a le négatif. Lui, c'est le négatif et moi, je suis le positif. Attention, pour que ce ne soit pas mis et sorti dans un mauvais contexte encore, je parle bien que quand Aerostar ne réussit pas, il est toujours en mode on ne va pas y arriver, non, c'est foutu, machin. Moi, je suis toujours en train de lui dire, on va y arriver, on va trouver l'astuce, on va machin. Je parle dans le terme de le motiver, je ne parle pas dans le terme où pendant tout le live, il ne fait que râler. Il faut préciser aujourd'hui, sinon on ne s'en fout. Oui, tu fais bien. Si on en voit ailleurs. Mais vous jouez bien. Franchement, je m'attendais à ce que vous savez plus en échec. Et non, vous êtes bon. Vous êtes vraiment bon. Il n'est pas mauvais. Il se sous-estime. Bon, par contre, quand il me dit que Cuphead, c'est plus facile que Resident Evil 5. Là, j'ai un peu du mal avec ça, mais bon. Et encore, je le rejoins dans l'idée, bien que je ne connais pas Cuphead, dans le sens qu'on ne peut pas y avoir joué. Je pense deviner son propos, en fait, quand il me dit ça. C'est-à-dire qu'en fait, Cuphead, il faut que tu apprennes la partition. C'est ce qu'on appelle en anglais « pattern ». C'est-à-dire que les ennemis sont programmés avec une trajectoire et des prises de décisions connues à l'avance, une fois que tu as fait plusieurs fois le jeu et que tu l'as érodé. Alors que Resident Evil, ce n'est pas du tout le cas. L'intelligence artificielle est plus libre de se renouveler à chaque fois et d'improviser l'attitude des ennemis, les tirs, les positions, les trajectoires. Ce qui en fait tout le piquant, on va dire, de l'aventure. Alors que Cuphead, si tu veux, pour faire plus simple, c'est scripté. C'est totalement scripté. Alors que Resident Evil, ce n'est pas la même expérience. Il y a une part d'impro où tu es condamné à te réadapter constamment au temps présent, donc ça te bouffe plus les nerfs de la concentration, de l'énergie mentale, on va dire. Rien que sur ce point-là, je rejoins un aéro, je comprends quand il t'a répondu ça, en disant qu'à côté, Cuphead, c'est vachement plus facile. Alors, tu as très bien résumé le sage. Alors, tu as Bassos qui ne rajoute pas du tout. D'accord, Cuphead, c'est tout seul. Aéro 5, vous êtes deux. Tout seul, on va plus vite. A2, on va plus loin. Bassos, je te rappelle qu'il y a un mode cop avec Cuphead. Ça, je ne dis rien. Peut-être que si les deux jeux sont faits à deux, ça peut être équivalent. Comme on peut jouer à Aéro 5 tout seul, même si ce n'est pas vraiment du tout seul, mais, paraît-il, l'IA dans Aéro 5, je n'ai jamais joué tout seul. Et boulé, pareil. C'est pour ça qu'il n'est pas très apprécié, d'ailleurs. Voilà, donc voilà, je répondais à ce que dit Bassos. Pourquoi j'ai un ralentissement ? Mais bon, après, dans le cadre de Aéroster, il faut le dire, c'est qu'il fait principalement beaucoup de jeux de plateforme. Donc, pour lui, c'est beaucoup plus facile un jeu de plateforme. Yep, mais Cuphead est connu pour être un jeu dur. Je ne crois pas que R5 ait cette réputation. Par ailleurs, Aéro qu'on embrasse est un spécialiste des Die and We Die. Ah ouais, mais pour lui, il a dit qu'R5 était plus dur pour lui. Mais tu as raison dans le point, Bassos. Pour moi, personnellement, un TPS ou un FPS me sera toujours plus facile qu'un jeu de plateforme. Même si Doom Eternal, il a essayé de mettre de la plateforme, j'y suis arrivé à bout. Certes, en facile, ce qu'on veut, mais j'y suis encore arrivé. D'ailleurs, le sage, je suis content de m'être fait violence sur Die ou Sexe. Parce que du coup, tu sais, comme maintenant, je joue avec les implants, tu sais, pour évoluer sa force et compagnie. Oui. Je redécouvre encore le jeu, de le jouer d'une manière différente. Oui, c'est très bien. Il m'a fallu trois runs pour bien maîtriser le gameplay du jeu. Mais ce qui est génial dans Die ou Sexe, c'est que c'est un jeu que tu peux jouer à la fois avec les pouvoirs, machin, et ça te facilite la vie. Alors, je parle en facile, bien sûr. Mais, si tu veux, tu peux le jouer comme un FPS bourrin classique ou un peu d'infiltration, tu vois. Et je trouve que ce jeu a cette magie-là, c'est fou. Il a été très bien pensé, voir un Spector, il a fait un jeu de sa vie. Mais, comme tu le sais, le sage, puisque je t'envoie des commentaires et tu m'envoies aussi des commentaires, je t'en remercie. Je te vois jouer à la révision, il est fort probable que l'année prochaine, je me mette à la révision aussi, pour voir. Parce qu'il faut quand même que, tu vois, je l'essaye ce jeu pour ne pas m'imiter simplement à dire, j'aime pas la direction artistique, je ne dois pas le faire. Ça reste un Die ou Sexe, ça reste plus ou moins un remake, remaster du premier. Il faut quand même que je le fasse histoire d'avoir mon avis dessus, tu vois. Un avis global et pas simplement juste des yeux, tu vois. Et en plus, comme la version révision, je l'ai gratuit par GOG, et je suppose que c'est pareil sur Steam, comme ça, je suis fair play. Vous avez acheté le jeu de base, je précise. Il faut que je me fasse une opinion dessus, quoi. Pour en revenir à la version révision, je vous avais déjà expliqué précédemment que, en fait, les fans du monde entier ont fait une suite après la fin officielle, où la longueur du titre est quasiment doublée. Et je me posais la question avec Théo, que tu as déjà reçu sur ton antenne, qui est quelqu'un qui speedrun le jeu. Tu avais bien expliqué qu'il y avait eu des chapitres qui avaient été prévus, comme par exemple une mission de J.C. Denton sur la Lune, et que le studio de développement n'avait jamais eu le temps de mettre au point et d'inclure dans le scénario original, malheureusement. Moi, je me posais la question si justement ces pages de scénario qui n'ont pas pu être inclus dans le jeu, est-ce que les fans ne les ont pas reprises ? Pour justement en faire la suite officieuse qu'ils ont faite, dans la dite version révision. Et j'aurais été tenté de la faire, mais j'ai été vachement refroidi, en fait, parce qu'en fait, cette extension officieuse est évidemment que dans la langue de Shakespeare. Alors, à l'idée de me taper, et j'ai un anglais moyen, de la traduction complètement, je crois que ça finirait par me casser, par me démotiver, mais en ce moment. Mais j'ai quand même une base de curiosité, de me dire, il faudrait peut-être que je le fasse un jour, et voir ce qui se passe après dans la suite officieuse, je vous le rappelle, réalisé par une femme dans le monde entier. Moi, ça pourrait, moi qui, on le sait, je suis quelqu'un qui dit ce que je connais en français, à la limite, je pourrais l'essayer, tu vois, mais il faudrait garder ce doublage que j'aime beaucoup. Mais d'après ce que j'ai vu récemment sur YouTube, il y a des gens qui n'aiment pas le doublage anglais, je suis assez surpris, mais c'est ce que tu veux. Quand tu n'as pas le contexte de la langue, peut-être que je n'ai pas toutes les subtilités du doublage du jeu, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui n'aimaient pas le doublage du premier Deus Ex. Je ne sais plus, tu l'as déjà fait, le 2, Invisible War ? Oui, je les ai tous faits, à part The Fall, ouais. D'accord. Comme j'avais dit à Théo, et je le maintiens, Invisible War est un mauvais jeu, mais un bon Deus Ex. Voilà. Et c'est pareil pour Duke Nukem Forever, c'est un mauvais jeu, mais un bon Duke Nukem. Pour moi, du moment que le contexte, enfin, pour moi, du moment que l'esprit de la série est là, pour moi, c'est pas un mauvais jeu. Je préfère un jeu qui respecte le contexte de sa série, plutôt qu'un bon jeu qui n'a pas l'esprit de sa série. Tu prends Resident Evil 6, pour moi, par exemple, c'est un bon jeu, mais ce n'est pas un bon Resident Evil. C'est la même chose. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci. Ce qui est bien dans les Resident Evil, c'est que, moi, tu l'avais dit dans un de tes lives, que chacun trouve son compte. Parce que, comme il y a plusieurs épisodes, ils sont tous différents, le point de vue du jeu est différent. Les promis, ils sont quasi 2D, après, les autres, ils sont 3D, les gagnants, on peut jouer à 2D, après, on peut jouer tout seul. Enfin, on peut dire qu'il y en a un peu pour tous les bouches. C'est intéressant, tous les changements qu'ils ont faits, ils sont nouvelles. Oui, je me souviens à l'avoir dit, chez Aeroaster, notamment, effectivement. Oui, chacun trouve son compte. Et chacun, dans la série des Resident Evil, n'a pas un seul opus qui fait l'unanimité. C'est-à-dire qu'il y en a qui préfèrent le 2, original, il y en a qui préfèrent le 1, original. D'autres, le 3, même code Véronica, certains, le 5, qui ont déjà fait partie des moutons. D'autres, c'est le 4, en général. C'est plutôt, quand même, le 4 qui fait le plus, qui a le plus, qui remporte le plus de suffrages. Il y en a qui préfèrent le 6. Non, non, vraiment. Et ça, c'est vraiment la force de cette saga. Si tu prends, par exemple, les Silent Hill que tu aimes bien, quand tu dis Silent Hill, les gens qui ont joué, 90% des gens qui ont fait toute la saga vont te dire le 2, à l'unanimité. Et je trouve que ce n'est pas bon pour une saga, quand elle a un opus qui plaît aux fans. Parce que, surtout quand c'est un des opus originaux de la saga, parce que quoi qu'ils feront d'autre chose, ils seront toujours comparés, on va prendre Silent Hill, ils compareront systématiquement aux 2. Au mieux, ils pourront l'égaler. Au pire, ils feront moins bien. Mais les fans ne retrouveront jamais leur compte là-dessus. Et donc, une saga, quand elle s'enferme comme ça, c'est foutu. Donc, pour moi, Silent Hill est un peu condamnée dans son passé. Et je pense qu'ils n'arriveront quasi jamais, sauf exception, à faire un opus qui arrive à détrôner le 2. Le détrôner, mais il suffit qu'il plonge peut-être sur un nouvel épisode et qu'il soit, on va dire, du même calibre. Peut-être pas le détrôner, parce qu'il sera indétrônable, c'est à un moment un jeu légendaire, mais il peut peut-être arriver, en repartant dans les origines, un peu, avec les graphismes d'aujourd'hui, les graphismes d'aujourd'hui, faire peut-être un excellent Silent Hill. Mais il aura toujours ce procès d'être d'un fan-service et d'essayer de copier le 2 sans essayer d'être original. Et donc, je pense que les fans seront de suite déçus. Au pire, ils diront, ça égale et ça copie. Au mieux, c'est un bon jeu, sans plus. Oui, de toute façon, après, il y a toujours pour critiquer, pour comprendre. Ah oui, tout à fait. Mais c'est comme ça que sont les gens aujourd'hui. Mais Resident Evil a cette force, vraiment, d'avoir su casser ses codes, d'avoir su évoluer avec son temps. Pour moi, c'est une saga qui a toujours su évoluer avec son temps. C'est-à-dire, dans les premiers, les gens aimaient bien avoir la peur, comme dans les trois premiers. Donc, avec, des fois, des cinématiques, comme d'ailleurs, Resident Evil, ça a l'image de faire peur, mais ça ne fait pas si peur que ça. C'est juste la première cinématique qui a tellement marqué une génération. Oui, et puis à l'époque, c'était quand même un truc nouveau. À l'époque, les jeux d'horreur comme ça. Oui, voilà. Les tout premiers, c'était les All in the Dark, d'ailleurs, qui ont un peu perdu le truc. C'est dommage, ils avaient bien expliqué les jeux de ce mal. Depuis les années 90, ils ont perdu le truc. C'est dommage. Ils se sont fait bouffer par Capcom, et Capcom a repris le truc à leur avantage. Je pense que tu en retires la partie. Pour ma part, pour avoir fait le premier All in the Dark, avec Bastos et Haru, qui m'ont un peu guidé, c'est vrai que le premier était sympa. En plus, il y avait déjà cette idée de prendre un homme, une femme comme choix de héros. Il y avait déjà des idées qu'ils ont repris plus tard dans Resident Evil. Le truc des chiens, machin, de pousser les objets, l'inventaire. Donc, ouais, ouais. Et t'as fait les trois, in the Dark ? Non, parce que le 2, le problème du 2, c'est que ton personnage, il a gardé un gameplay lent du premier, mais les monstres, ils ont été dopés. Donc, je n'arrive pas à tuer le premier monstre. où je crève à chaque fois, j'ai laissé de l'autre. Et comme je l'ai dit, qu'en Abandonware, le 3, il n'est pas en Abandonware gratuit, contrairement au 1 et au 2. Ouais, parce que moi, je les ai pris, ils étaient il n'y a pas longtemps en 5 sur Gog, j'ai pris les 3 d'un coup. Donc, de moins, je ne vais peut-être pas les faire. Il faut faire au moins le premier, parce qu'il est culte. Il faut un peu s'habituer un peu aux touches, mais il est encore jouable. Moi, j'y suis arrivé. Et puis, rien que pour les doublages, ce qui m'impressionne dans le premier, c'est qu'il est sorti en 92, une très bonne année. Et tu as déjà des doublages en plus, en français, et il y a dont la voix de Morgan Freeman. C'est impressionnant. Et quand je dis doublage, c'est-à-dire que, par exemple, tu prends un livre, par exemple, dans Resident Evil, tu as un document, tu dois le lire, tu as un texte. Alors que là, tous les documents dans Alone in the Dark, tu as une voix off dessus. Ouais. C'est assez délicat. Sur Gog, il me semble que j'ai vu que le premier était trop français. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que le premier, il est en anglais. C'est possible, mais sur Abandonware, tu peux avoir le premier en français, gratuit et complet. T'es où, le sage, en fait ? Tu roules et... Je roule, je roule. Ah ben ça là. Attends, je vais regarder le panneau indicateur auquel j'approche. J'arrive en direction de... Passagène Car ou Trucks. Ça aide vachement. Oula, 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 oula. Attends, je sens qu'on va faire peur. Je suis... Je suis dans la Moïse pour te répondre. Ah, il faudrait que je m'arrête, mais je crois qu'il y a quelqu'un derrière moi. Attends, mais il continue, il va bien arriver. Un panneau, ouais. Je suis sur... Il faut plonger la Californie. Ouais. Donc, il doit... Je suis sur la National 5 en direction du Sud. L'autoroute 5, plutôt, c'est laissé. C'est une 3 voie. Et pour revenir vite fait, j'ai essayé d'aller vite fait sur Resident Evil. Après, le 4, 5, 6, qu'on le dise, même si le 4, les fans ne veulent pas l'avouer, mais pour moi, je le considère que c'est un Resident Evil d'action. Pour moi, le côté peur a presque disparu dans le 3, même s'il y a quelques énigmes. Et surtout, il y en a qui disent, ouais, machin, il y a trop de QTE, tout ça, mais il faut se souvenir qu'à partir des générations PS2 jusqu'à la fin des générations PS4, on avait besoin à l'époque d'avoir des jeux d'action avec de belles cinématiques et des QTE. C'était un truc à la mode et ils ont sorti sur ça. Tu prends les jeux de David Cage qui sont beaucoup de QTE, Fahrenheit et WeRain sont beaucoup plus QTE, je trouve qu'après Beyond et tout ça. Donc, c'était juste ça. Et donc, à l'époque, on voulait des jeux d'action. Tu prends Deus Ex Human Revolution qui est sorti en 2011 aussi, qui est sorti entre R5 et R6. Pareil, il y a beaucoup de QTE aussi. Donc, tu prends tous les jeux de la génération PS3, c'est les QTE, les Call of, les machins, les dégumes, avec de l'action. Et à partir du 7, ils sont repartis à un truc à faire un peu plus peur, sur le 7, notamment en vue FPS. Et le 8, c'est un peu bizarre. Il a l'air de renouer un peu avec les anciens, donc c'est-à-dire 4, 5, 6, notamment sur l'action, tout en voulant garder le côté faire peur et FPS qu'il y avait. Donc, c'est un mélange entre le 7 et les anciens, en fait. C'est une synthèse. En plus, il revient en vue TPS pour un DLC. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas fait le 8, mais c'est vrai que le 7, il est conçu. En plus, le scénario est vachement intéressant. Ils l'ont bien ficelé. C'est vrai que le 8, moi, j'avais trouvé bizarre qu'il y ait des monstres, un peu comme des espèces de vampires, des loups-garous. C'est vrai pour ça qu'ils soient un petit peu égarés. D'après ce qu'on dit, ceux qui ont fait le jeu, ils arrivent bien à le justifier. Bon, on le verra. Moi, j'ai vu Haru qui me l'a fait, mais je ne sais plus, dans un après-live. Donc, il m'a fait le jeu en entier. Le problème, c'est que... Je ne suis pas à quoi avec toi, Nash, quand tu dis les erreurs récentes, on ne fait pas spécialement peur. Le 7, quand même, il y a plein de trucs dérangeants. Le 7, il est coriace. Enfin, il est coriace. Il est particulier. Il a une ambiance, on va dire... Ça fait penser un petit peu, des fois, au silent-it, cette ambiance, pas qui fait peur, mais ambiance dérangeante, avec une maison qui est sale, des trucs, toi. Ce n'est pas ce qu'il y avait à l'époque dans les Résentés-Villes. Donc, il a une autre ambiance, on va dire. Mais il y a quand même des trucs qu'il faut de les jeter en queue. Dérangeant, oui, mais il ne fait pas peur. Quand tu as la vieille d'un coup qui arrive derrière une porte ou un truc comme ça, tu peux te dire que tu fais un bon sur ton siège. D'ailleurs, il est fort probable que le 9, il renoue avec la vue TPS et peut-être avec Chris. Après, je ne vais pas spoiler plus que ça. Le 8, comme il me l'a fait, je n'aime pas les jeux d'horreur, mais je reste sans souci devant les Résentés. Oui, je suis d'accord avec toi. Nache à part le 7, c'est vrai qu'ils ne font pas peur. Il y a quelques moments où ils m'ont mis mal à l'aise dans le code Véronica, mais c'était léger. Mais oui, ce n'est pas une série qui fait peur pour moi. Quand ça a un Silent Hill, ou là, ouais, ça a mis mal à l'aise. Et donc, comme Haru, il me l'a fait, le Village, et que j'étais après un live, du coup, j'ai rien compris, il me l'a fait en une fois. Je me souviens juste de démétrer les discos qui lui courent après et de quelques trucs de la fin parce que c'est vraiment la fin, mais j'ai tout oublié du jeu. Oui, ils ont repris un petit peu le truc avec Monsieur X. Ils ont repris la même chose et après, je ne sais pas si c'est intéressant d'avoir repris ça dans le cas. Nash qui dit « Jamais j'ai coupé le son, hurlé à la mort, pleuré sous la douche, habillé avec les résidents des villes. » C'est vrai que ça ne fait pas des jeux qui font peur. Ce qui faisait peur dans les résidents des villes, c'est qu'on a tous sursauté quand on était dans le couloir et que le chien a passé la fenêtre. Ça, c'est le truc qu'on a tous sauté en l'air. C'est des peurs, on va dire, des peurs de réaction. Le truc qui fait boum, d'un coup, qui apparaît. Voilà, ce n'est pas la peur. Et puis la première cinématique du zombie aussi. c'est... Ça, ça a continué. Alors, je vous fais une petite piqûre de rappel. Enfin, l'expression de la droite. Mais je vous rappelle, moi, ma première vraie frousse que j'ai eue à l'époque sur la PlayStation 1 de mon beau-frère qui me l'avait prêté pour que je découvre moi aussi Resident Evil. Il m'avait dit « Oh, le jeu est génial, machin, fais-le. » Et du coup, je m'y étais lancé confortablement installé dans le salon familial. Et à l'époque, j'avais à l'angle du salon une lampe halogène sur pied. Et je m'étais mis une ambiance tamisée. Justement, j'avais fait exprès de me mettre un peu dans une ambiance pas pour me flinguer les yeux et en même temps, avoir un peu d'obscurité pour me mettre dans une ambiance un petit peu de frousse. Et bien, je ne m'attendais pas à avoir une recette aussi concluante et me concernant puisque je vous avoue tout de suite que j'en ai laissé une trace dans le slip, comme on dit. C'était le moment, le passage dans le manoir où vous commencez à découvrir les grosses migales qui tombent du plafond du couloir. Là où, dans un premier temps, il y a les chiens qui vous attaquent par les fenêtres, les serveurs. Et il se trouve qu'il y avait eu une baisse de tension chez moi à ce moment-là. Donc, au moment où l'araignée, je n'avais pas encore pris conscience qu'elle était au plafond, je n'avais pas encore lu instinctivement l'image à l'écran, elle tombe, elle se retourne pour me faire face. Au même moment, j'ai une baisse de tension et j'ai ma lumière qui s'est momentanément éteinte. J'ai gueulé, j'ai sursauté et je me suis fait littéralement dessus. Ça, ça aurait été ma première grosse pousse Resident Evil et je vous prie de croire que je ne suis pas prêt de l'oublier. Et Nash qui nous dit devant les SH, je ne fais pas le malin en revanche. Ah, oui. Ah, c'est à l'antile. Ouais, ouais. C'est à l'antile, c'est très bien étudié. C'est plus une peur psychologique. Donc, ouais, ouais. Notamment le 2, quoi. Mais par contre... Par contre, le 2, c'est vrai qu'il fait peur, mais ce jeu, il est tellement bien pensé, il est tellement bien dans la logique quand tu essayes de le lire en seconde lecture. Ce n'est pas choquant, mais ce n'est pas fait pour te faire peur dans un but de te faire peur. Tout est rationnel, en fait. Et ça, c'est très bien pensé. Ce n'est pas la peur comme les raisons t'es lues où tu as un truc qui traverse par la fenêtre et qui te fait peur d'un coup. C'est la peur de cette ambiance malsaine qui montre quand tu ne sais pas d'où il sort. En plus, tu n'es pas bien armé. Le truc qui est formidable dans ce jeu, c'est la radio aussi. Ça, c'est un truc qu'ils n'ont pas réutilisé dans les... Ils n'ont pas eu tous les mêmes systèmes dans d'autres jeux d'horreur. Mais le fait que la radio se mette à grésiller quand tu es un monstre aux alentours, ça te fout vraiment... Tu es vraiment dans l'ambiance. Tu ne la ramènes pas comme il dit Anna Schaffman. Et tous les monstres, même les monstres, ils ne sont pas faits au hasard. D'ailleurs, pour ceux qui sont fans de la série Salentine, les jeux ont été... Enfin, celui qui a fait le jeu, les jeux, je ne sais plus comment ça s'appelle, il a été inspiré par le film L'échelle de Jacob. Donc, d'ailleurs, dans ce film, il y a pareil, il y a des dimensions un peu parallèles du personnage et on retrouve quelques monstres dans le film qui ont été inspirés justement et qu'on retrouve un petit peu dans le jeu. Donc, on se dit tiens, tiens. Et en voyant ce film, en fait, que le mec a été inspiré et ça fait un certain mot. Et quand on voit le film, on se dit il y a des trucs similaires. Donc, je conseille je l'ai vu d'ailleurs ce film. Déjà, il a affreusement mal vieilli. Alors, vous allez me dire il a 37 ans donc il ne fait pas spécialement peur. Après, oui, c'est... Ce film, c'est un peu malsain, c'est un truc bizarroïde. Ce film, en plus, il a été réalisé par David Lynch, un mec qui a réalisé on va dire que des films plus ou moins érotiques et il a fait un film d'horreur dans sa carrière. tu ne comprends pas. C'est lui qui avait fait 9 semaines et demie par exemple et d'autres trucs comme ça. Mais c'est assez surprenant. Mais ce film a plutôt mal vieilli et je le trouve un peu surcoté aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque c'était quelque chose. Mais après, il n'y a pas que cette inspiration-là elle est prise principalement mais ils en ont plein d'autres et après avoir vu le film, j'ai fait « Ah, mais les Salentilles, ce n'est pas si inspiré autant que ça de l'échelle de Jacob. » Non, non, pas autour de l'histoire. Je parle autour de certains personnages, des monstres et tout ça. Il y a eu une inspiration. Ils s'en ont inspiré pour faire ces monstres un peu sans visage, tu sais, ils sont un petit peu renfermés dans une histoire. C'était deux coups. Ah, ouais. C'est un petit peu ça qui m'a inspiré. Et aussi, pareil, je ne me rappelle plus trop de l'histoire du film. Il y a aussi ce truc avec le personnage qui, je ne sais pas si on rentre dans son inconscient, mais il voit les choses d'une autre manière que la réalité. C'est tout ce qu'il y a dans le jeu, en fait. Pardon, je refais, je confonds toujours David Nuline et Adriana Nuline. C'est Adriana Nuline. C'est juste pour vous donner le contexte que vous comprenez bien les films qu'il a réalisés et que vous comprenez bien que l'échelle de Jacob, c'est un ovni. Il a fait son premier film en 1980, ça plane les filles. C'est pas très connu, mais déjà le titre, ça fait un peu... Il a fait Flashdance. Donc, quand on passe d'un film d'horreur à Flashdance, d'ailleurs, après neuf semaines et demie, Liaison fatale, l'échelle de Jacob, Proposition indécente, Lolita, qui est adaptée d'un livre qui a fait aussi... Je crois que c'est une romance entre un homme qui veut être avec une mineure, infidèle, et au profond de son dernier film. Donc, je veux dire, par là, tu vois que ce film est un ovni dans sa carrière cimentographique. qui en est... Mais oui, ce film a pas mal inspiré Latin Science, notamment quand... Et c'est là où l'inspiration, c'est dans le 3. Dans... Tu vois, dans le 3ème opus, tu es à New York et tu es dans la gare avec Heather. Que tu sors d'un train et tout, c'est la même gare qu'ils ont repris dans du film. Petite info localisation, je viens d'arriver à El Centro où je vais aller faire ma pause. El Centro. Ah oui, oui, je suis déjà allée à El Centro. Dès que tu as dit El, il y a El Chito qui a rappliqué, tiens, comme par hasard. Il dit, on parle de moi ? Non, cousin Mexicanos, on parle pas de toi. C'est pas le centre du monde. D'ailleurs, comme je l'avais dit, le sage quand on avait fait Max Payne, c'est la même gare aussi de Max Payne, que c'est la gare de New York, de Max Payne, de l'échelle de Jacob ou de Science Hill 3. C'est le même métro. Ça se trouve, c'est le même métro aussi dans le film Die Art 3 qui se passe à New York. Oui, et ton sens, c'est la même ville, c'est le même métro. Oui, tout à fait. je suis mal embarqué dans l'histoire. oula 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 oula, je suis coupé de la route, c'est le même métro. Je ne sais pas si il marche de bourse ce site, je crois qu'il en... est-ce que... non, c'est pas ça. C'est le même métro. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont encore fait Twitch au niveau de la mise à jour, mais là, ça devient catastrophique. Il y a mon... Ah voilà, c'est n'importe quoi. Je viens de voir à l'instant, temps réel, mon compteur de spectateurs qui est passé de 0 à 4. Enfin bref. Comme quoi, les statistiques, il ne faut pas trop cifier parce qu'elles sont trop baléables et trop volatiles. Ah. Alors, il reste 400 miles par rapport à ma mission. Donc, c'est bien ce que je me disais, vers 15h30, je te rejoins, Christella, largement. Hum hum, ok. Il y avait un très bon site qui n'existe plus, qui était fait par un fan qui s'appelait Silent Hill France. Il n'existe plus. Non, il n'existe plus. J'essaye d'y accéder, mais... Alors, où il a changé de façade, le site, où il n'existe plus. Et ce site était bien pratique parce qu'on te donnait toutes les énigmes, on te donnait plein d'anecdotes, machin. Il n'y avait que le dernier Silent Hill qui n'était pas parce que le gars, il avait déjà abandonné. ce site était génial pour faire avancer et tout. Oui, j'y suis allée souvent pour voir surtout les théories par rapport aux histoires du jeu et tout. Il y avait vachement de trucs intéressants. Moi, je n'y lis plus, mince. Oui, culturellement, c'est lourd de pertes. Si ce que vous me dites est tacté, c'est dommage. Au pire, astuce, n'oubliez pas qu'il existe l'excellent site archive.org qui permet, en gros, c'est la machine à remonter dans le temps de l'Internet. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver des sites aujourd'hui disparus dans leur version de certaines années. Alors, c'est irrégulier le pointage et l'enregistrement, la sauvegarde, on peut dire, des sites. Mais des sites aujourd'hui disparus, vous pouvez retrouver par nostalgie si vous vous souvenez de l'adresse, du nom du site. Vous allez sur archive.org C'est excellent que ce genre d'outil existe. Alors, je précise, pour des raisons techniques qui sont évidentes, il ne sauvegarde pas le gros contenu, c'est-à-dire tout ce qui est vidéo ou audio qui est trop lourd, ça bouffe trop de places en octets et ça, il ne sauvegarde pas. Par contre, tout ce qui est image, photo, texte des sites, c'est immortalisé. Et ça, c'est vachement bien. Il faut que le site ne disparaisse pas. Parce que, un exemple, je vous donne, moi, j'ai eu une énorme frustration au niveau de l'évolution de l'Internet. À jadis, il y avait une excellente encyclopédie en ligne en anglais des circuits automobiles. Vous savez que j'aime bien l'automobile. D'ailleurs, je vous en parlerai un peu plus tard dans la journée de l'automobile. Et j'avais tous les plans et l'historique d'évolution de tous les circuits principaux automobiles dans le monde. C'était une encyclopédie en ligne génialissime. Aujourd'hui, il n'y a plus d'équivalent. Il y a certains sites qui prétendent vous proposer ça, mais c'est parcellaire. Les quelques sites que j'ai pu retrouver, ils ne faisaient pas la moitié du site original qui était extra. Et heureusement qu'on a un service comme archive.org qui permet de pérenniser les sites qui sont malheureusement parfois amenés à disparaître pour diverses raisons. Voilà. Je salue l'initiative archive.org. Je viens de mettre le lien sur ton stream. Oui, merci. Si ma mémoire ne trahit pas, le logo, c'est un espèce de temple grec. Je l'envoie en privé. Voilà. Pour un moment, le site, il est archivé dans leur site archive.com. Je viens de trouver le site, ça l'initiative France. Par contre, il se trouve archivé dessus. C'est cool. Oui, parce que là, je tape ça et anti-le-France. Je tombe sur un truc qui n'a rien à voir. Pendant un petit moment, j'ai essayé d'accéder au site. Il n'y a plus moyen. Donc, je pense qu'il a arrêté le site. De toute façon, ça faisait un moment que le site était inactif. Donc, le gars, il a dû dire que c'est drôle. Je ne sais pas ce qu'il y avait de beaux trucs, de beaux machins. Il faudra se fier Wicca, en anglais. Oui, mais là, maintenant, le site est archivé. On peut encore y avoir accès. Oui, c'est vrai. Mais je ne suis pas trop fan. Je trouve que ce n'est pas pratique de naviguer sur les archives quand tu veux aller dans des trucs. Là, on navigue comme si on était sur le site. Ah, ils ont changé. Il y a quelques années, il fallait toujours retaper le IRL. et tout, donc. Oui, on peut naviguer. C'est comme si on était sur le site. Il y a tout. Il y a un type 2, 3. Il y a même des films. Il faut des arrivées. Oui, il y a tout le site et là. C'est super cool. Vous noterez que Christella est très forte. Elle arrive à surfer et conduire un camion en même temps et discute dans une vocale. Si on ne dit pas que les femmes ne peuvent pas faire trois choses en même temps, ce n'est pas vrai. Ah, ça peut être pratique parce que le premier, il ne fait pas trop peur comme il a mal vieilli. Je pourrais peut-être un jour le faire avec Haru. Mais les autres, non. Le premier, ça l'a dit ? Oui, le tout premier. Celui-là, moi, je ne l'ai jamais fait parce que je crois qu'il est sorti plus sur PlayStation 1. C'est ça. Et quand tu voyais le prix du jeu, c'était vraiment de l'abus. Donc, je n'ai jamais pu le faire. Ah oui, il est très cher, celui-là. Toi, tu l'as sur quoi ? Je ne l'ai sur rien, mais je pourrais éventuellement l'acheter s'il ne trouve un prix abordable. Bon courage. Moi, est-ce que tu le trouves peut-être sur Abandonware ? Je ne sais pas s'il vend mieux vu que... Je ne sais pas. Non. Il est là pour le trouver. Dans Abandonware, tu n'as que des jeux PC, tu n'as pas de jeux console. Après, peut-être en émulateur dans le meilleur des cas. Ça va être chaud pour tout le monde. Moi, je préfère les jeux physiques. Je ne suis plus triste à ce niveau-là. Oui, je te comprends, mais là, le problème, c'est que celui-là, il est... Quand je voulais l'acheter, il est aux alentours de 90 euros. Donc là, maintenant que... Comme ils n'ont pas ressorti, ils n'ont pas refus de nouvelle édition, de remaster, ni rien. Il est carrément rare, ce jeu. ça va sur Agouten, là, j'y suis. Pourtant, puis je leur fais leur pub. Il est à 65 euros, déjà. Eh, tu vois, parenthèse, j'ai un doute si Chris Golgoth ne l'a pas fait sur sa chaîne, le premier Salon d'Ille. Non, c'est Cadeau Anthony. Ah ouais ? Oui. Chris Golgoth, il a fait le 2, le 3, mais il n'a pas fait le premier. Il n'arrive pas à l'émuler, justement. Et il a fait sur quoi, Cadeau Anthony ? Émulateur. Ah ouais ? Ouais, tu parles, on ne va pas le trouver. Moi, de toute façon, je me suis dit que je ne ferais aucun jeu en émulateur. Il en est tous en physique, quitte à les ajouter au plus long. J'aime avoir ça avec le petit livret et tout, ça me rendra pas le nom de l'époque. Ça vaut de l'or. Ah bah là, oui, pour le coup, là, il vaut de l'or, celui-là. Ça va, il est encore abordable, 65 euros comparé à d'autres jeux. Un jeu qui vaut vraiment de l'or, c'est Rune All Rose. Alors là, oui. C'est minimum à chiffres. Ah ouais. C'est un jeu qui est sorti exclusivement sur PS2. Il a tellement fait de polémiques qu'il n'a jamais quitté la PS2. Je ne sais pas si tu connais Rune All Rose. Les règles de la rose, ce serait, si on devait traduire. C'est un jeu d'horreur. Et si tu veux avoir une édition physique, c'est minimum 200 euros. comme il est hyper rare, il est du coup surcoté à cause de ça. Mais par contre, ce jeu-là, au niveau de ses graphismes, on dirait de la PS3, vraiment, il met la PS2 à ses derniers retranchements. Il était fait avec Sony, mais c'est un jeu très dérangeant. Silent Hill 2 à côté, c'est un jeu pour les adolescents. C'est vraiment quoi. Vraiment beaucoup. Il y a Morbeau, roi des gorets, enfin, Morbeau, mon beau sapin, roi des gorets, pardon, son pseudo complet à rallonge, mais qu'on appelle Morbeau. Il avait fait un jeu, je ne connaissais pas du tout. J'ai regardé le début, j'ai trouvé ça étrange. C'est une production française en plus. Je ne sais plus, je crois que ça s'appelle Obscure. C'est en deux opus. sur PlayStation. C'est vrai qu'on dirait que c'est un Silent Hill, mais on va dire que c'est la copie, on va dire, un pastiche français. C'est dingue, j'ai regardé, moi je me suis divulgué à chez l'oeuvre parce que je voulais tout de suite connaître l'intrigue et je savais que je n'allais pas m'y attarder. J'ai donc trouvé la fiche Wikipédia où tout est dévoilé sur l'oeuvre. C'est dingue, la production française. Oh ! C'est quelque chose. Ce n'est pas un jeu avec des adolescents dans un... Oui. Je l'avais aussi. C'est tellement trash, mauvais goût. En fait, dans le groupe d'adolescents, évidemment, tu as la belle nana que tous les mecs convoitent. Voilà. ce qui est horrible, je crois que la demoiselle en question, en fait, elle finit par devenir, pardon du terme, mais vraiment biologique, elle devient incubatrice, elle sert juste de ventre à l'antagoniste qui est un prof, je crois, qui est un seigneur du mal. Enfin bref, c'est waouh ! Plus je lisais le scénario, je me disais waouh ! Ils vont chercher dans le bien trash, bien glauque, bien gore, oulala, tur ! Enfin bon, c'est une oeuvre horrifique, voilà, qui a le meilleur d'exister pour ceux qui sont amateurs du genre. Ouais, ouais, je l'avais fait moi à l'époque et je crois même qu'on peut, il y a des, certains personnages du jeu qui peuvent mourir en plus dans le jeu parce qu'il y a des targaffes ou c'est vrai que c'est vrai que j'avais pas trop accroché moi-même à ce genre. C'était trop, trop pour rien en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour ma part, histoire de ne pas laisser un bandit dans les discussions, toujours sur le thème horrifique, joli néo, je pense qu'une fois que Aeroaster et toi, mon cher fan, vous aurez fini votre tandem sur Resident Evil 5, moi de mon côté, je me lancerai peut-être aux alentours des fêtes de fin d'année à découvrir l'idée originale de l'auteur, le premier Resident Evil dans le manoir mais la version donc remasterisée, celle qui avait été tronquée à l'origine parce que la console, la PlayStation de l'époque, là où je vous avais raconté tout à l'heure où il y avait d'autres clips, de la clip, était justement limitée par les capacités techniques de la console. En gros, il avait fait que la moitié ou les deux tiers de son oeuvre qu'il avait imaginé à l'origine et là, je vais découvrir finalement le véritable premier Resident Evil tel qu'il aurait dû être. Il n'y avait pas que les contraintes de la PS1, il y avait aussi les contraintes de temps, ils devaient sortir le jeu et il ne faut pas mettre la faute que sur le dos de la PS1, il n'y a pas qu'elle, il y a aussi que l'équipe technique n'avait pas le temps de faire tout ce qu'ils voulaient faire. c'est un remake malin. Voilà, tu offres une version de Director's Cut même en rendant en plus les graphiques plus beaux, plus actuels, pour moi, c'est du respect. Voilà. Pour moi, je ne me suis pas début de gâcher donc ça va être une totale découverte pour moi et j'avais juste entendu la critique qui était bonne pour ne pas dire excellente où il disait que ceux qui sont habitués au premier resident evil, ils vont avoir des chocolats. Donc à mon avis, je vais être bien déstabilisé et je vais bien flipper. Ah ouais ? Je te promets. Hum. Et la trame de l'histoire, c'est toujours la même ou ça a été rectifié ? Attends, pardon, je n'ai pas compris Christelle, excuse-moi. La trame de l'histoire de celui qui va faire c'est exactement la même que le Resident Evil ou ils ont fait des modifications ? Que je sache, je te répondrai oui, puisque la toute première version était tronquée comme l'a complété mon propre FunFan pour plusieurs raisons. Il n'avait pas pu déballer complètement son idée originale. J'ai envie de te dire oui, normalement, c'est la même histoire mais il y aura du plus, il y aura du bonus et dans les lieux, déjà, peut-être dans le bestiaire et peut-être dans le scénario on va peut-être avoir quelque chose d'un peu plus étoffé, un peu plus épais dans les réflexions philosophiques, dans le scénario en lui-même, qui a fait quoi à ce moment-là, dans la grande fiction qui est Resident Evil. Oh, coucou, Tunzel. Oui, c'est ça, le premier, la version de 2002, par exemple, la partie avec Lisa Trevor n'était pas dans le jeu de 96, par exemple, ainsi que quelques labos, quelques trucs comme ça. Ah oui, la peau de Lisa Trevor et à sa destinée, oh, oui. Et où qui étaient, comment ça s'appelle, juste, par exemple, les labos, juste, on t'en parle vite fait, c'est un peu anecdotique alors que là, c'est beaucoup plus dévoilé. Il y a plein de trucs comme ça qui ont été mieux détaillés. Ah oui, bah oui, tu es en train de me dire, mais oui, ça veut dire que je vais l'affronter en fait, dans ce nouveau, la plupart qu'il y a l'horreur. Ah bah oui. J'ai la fille de l'architecte. Ah, les boules. Ah bah oui, oui. Bon, après, elle n'est pas assez dure que ça. Je ne crois pas que c'est celui qui va te causer, je ne crois pas que c'est elle qui va te causer le plus de problèmes. De réputation, Lisa Trevor, c'est la plus coriace, en fait. Elle était la créature la plus proche de l'immortalité, en fait. Dans ses capacités de résilience, de... si je me rappelle bien dans le... encore une fois de plus, on ne l'apprend pas directement, il faut pour les skills. Justement, allez, vous êtes prêt. Moi, je ne pourrais plus dire, je ne sais plus, là, je suis confus, maintenant. C'est vrai que Lisa Trevor, j'avais complètement sapé. Ah bah oui, on rajoutait pour 2002. Ouais, ouais. Hum. Enfin, ils l'ont ajouté parce que là, ils le pouvaient techniquement parlant, comme je le disais tout à l'heure. Mais normalement, c'est censé être beaucoup plus fidèle à l'idée originale de l'auteur des Resident Evil. C'est quoi le Christella ? J'arrive bientôt à la fin de la mission, donc quand je te rejoindrai, ça va être l'aube aux Etats-Unis, donc on verra tout bien, ce sera bien, la nuit sera passée. Euh, j'espère que je verrai le camion de Christella. Oui, voilà, là, je vous avouerai qu'une fois ma mission terminée, j'abracherai vos souffrances, dans le sens où je lâcherai l'effort quand même de me téléporter auprès de Christella, et puis voilà. Au moins, après, je n'ai pas de camion à moi parce que je n'ai pas les fous, ma mère. Merde, je suis en excès de vitesse. Ah, ça y est, j'arrive à Tuscott, justement. Ou Tuxon, ça l'ose dire comme ça en Américain. Tuxon. Oui, ça détend, ouais. Oui, ça détend énormément. Moi, je prends l'axe l'hénaire sur le simulataire de camion. Ah, d'accord, Nash, tu n'as que la version européenne. Ah, il faut que je tourne là. Je vous ai dit, vous pourrez peut-être me voir sur Minecraft, mais vous ne me verrez pas sur un jeu de camion, ça c'est sûr. Je crois, ça vous détend, ça vous plaît, mais moi, juste, comment dire, appuyer simplement sur une touche et faire que rouler, et même s'il y a un peu de la micro-gestion, mais c'est un peu anecdotique, voilà. Moi, je ne peux pas, ça me... J'ai besoin d'action, moi, quand même, mais là... Mais entre nous, Funfans, si ce n'est pas indiscret, ça rejoint ton... ton appréhension de la route en réel, parce que si je ne m'abuse, tu n'es pas titulaire du permis de conduire, donc c'est peut-être quelque chose qui t'effraie. Aussi, mais après, dans un jeu vidéo, ça ne me dérange pas, je veux dire, même si je ne suis pas quelqu'un qui en fait beaucoup, tu vois, j'ai fait quelques e-sport speed, tout ça, donc, ce n'est pas la course en elle-même, c'est juste faire que de la route. moi, aucun des deux, Twinsen. Pour une fois que tu es d'accord avec moi sur un jeu qu'on n'aime pas, c'est bien. Arrive tellement souvent. Après, vous regardez, ça va. Avec une vocale, ça passe. Je ne sais pas, ce n'est pas... Après, il en faut pour tous les coups, mais... Encore, Minecraft, ça commence à plaire quand même, de voir toutes ces constructions, ce que vous faites, à Minecraft, c'est trop long, Twinsen. Ah, c'est chronophage, Minecraft, c'est sûr. Après, Twinsen, je te dirais, au même titre que quand moi, je joue à des jeux de stratégie, c'est des longues parties. Quand je joue à un jeu comme SimCity, c'est très long aussi, ça n'a pas de fin. Donc, voilà. À toi, il te faut des jeux avec des fins. C'est pour ça que tu aimes les jeux d'aventure, parce qu'ils sont courts. C'est long, Minecraft, je suis d'accord, mais quand même, tu as le plaisir de faire de la construction et compagnie. J'adore la remarque de Bastos. Ça dépend de la partie. Si tu te mets en hardcore survie, ça peut être très court. Tu m'étonnes. Minecraft versus wide. Ouais. On précise, pour ceux qui ne connaissent pas en fait le mode hardcore de Minecraft, vous n'avez qu'une seule vie. Si vous mourrez, vous ne pouvez plus vous reconnecter à votre monde. C'est vraiment cruel, ça, mais voilà. Mais bon. Ouais, ça met un petit peu de défi. Autant prendre des vrais Legos et hop. Ah oui, comme le sage avec sa citation des Legos et Minecraft. Ce principe du dit hardcore, c'est-à-dire que vous n'avez qu'une véritable vie dans le jeu, c'était très inspiré par Blizzard et Diablo. Moi, je suis content. Pour une fois que ce n'est pas un de mes jeux ou une de mes passions qui se fait critiquer par Twitter, je suis content. Pour une fois, c'est vous qui suivez les critiques, pas moi. Après, comme tu disais, Minecraft, c'est comme les Legos à part qu'il n'y a pas à la chambre à ranger, Ouais, ouais, ouais. Double plaisir. Beaucoup de streamers montrent des boîtes de Lego en stream. C'est bien pour eux. Oui. Je ne me vois pas le faire, mais oui, moi, j'aimais bien regarder certains faire ça. Bah, Joueur du Grenier, pour encore le citer, il l'a déjà fait un petit peu par le passé. J'ai regardé aussi Nicolas Rochette alias Crane le faire. Et je ne sais plus si j'en ai regardé d'autres faire des vrais Legos. Je me demande si je n'ai pas regardé le Nordiste devenu belge, comment ça s'appelle ? Sœur Thomas. Je crois qu'à un moment, il en avait fait aussi, je crois. J'ai un doute. Ah bon ? Sœur Thomas ? Hum hum. Mais il y a longtemps. Je sais qu'il faisait peut-être au début un petit peu de codage, je ne sais pas quoi, parce que lui, il est développeur, donc il est négoût, ça ne me dit rien. Oui, oui. Par contre, un truc qu'il avait fait super intéressant, je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Il avait carrément monté sa nouvelle config. C'était vachement intéressant. Hum hum. Ah oui. Mais tu me fais penser, je n'ai toujours pas fait mes PDF à télécharger sur comment je capture. J'ai fait les photos, il faut juste que je ponde un texte pour expliquer le comment du pourquoi. Un jour, ça viendra. Je ne mets pas de pression, je ne mets pas de date, mais à un moment, si j'ai un moment perdu, ah pfff. Ah là là. Là, je suis en train de me dire stratégiquement, il faudrait que je me reprenne les données du document avec les photos et tout, que je continue l'édition du document avant publication. Je me fasse ça par exemple un matin, un dimanche matin, quand j'ai le plaisir de rendre visite à ma maman. Avant qu'elle se réveille, parce qu'elle est là en retraite donc elle a le droit de s'offrir des grâces maths, moi je suis premier levé à prendre mon petit café et c'est dans ce moment-là où je pourrais me finir de pondre le document. Il faudrait que j'y pense la prochaine fois que j'ai cette occasion-là qui se présente. Je vais sauvegarder ma progression et je vais te suivre Christella. Alors attends. Ah, tu t'es pas connecté. Mais je suis bête, mais oui, mais tu t'es pas connecté à mon convoi, Christella. C'est-à-dire qu'on dit connecté à un convoi, c'est basculer en mode multijoueur. Ah oui, alors attends, il faut que je fasse son convoi alors. C'est ça. C'est deux heures que vous êtes chacun de votre côté. C'est ça. Oui, mais il y a un cadenas, donc une scène. Et le mot de passe, je ne sais plus si tu le connais, c'est quand on joue avec Funfan au vert, c'est le mot de passe en six lettres. Coucou. Ah non. Il a tout dit. Sans majuscule. Oui, tout en minuscule, en minuscule. Pas grave, au pire, on le changera. Donc il y a Toulisen qui te dit fais-nous un slide chaud directement, ça ira plus vite et tu commentes. Un slide show, c'est quoi ? Bonne question. Alors là, il faudra m'expliquer qu'est-ce qu'un slide show, je ne sais pas ce que c'est. Slide show Bob. Pour ceux qui ont la ref des Simpsons. Tonton David ? C'est qui Tonton David ? Tu joues avec Tonton David ? Oui, il y a quelqu'un qui se peut appeler Tonton David et qui a une session. Ça y est, j'y suis. Il représente. Nickel, merci Christala. Un diapo. Je vais me téléporter à côté de toi. Prunzen te dit un diapo de tes photos. Ah, un diaporama. D'accord. Bon, Tonton David, pour ceux qui se souviendraient, c'était ceux qui chantaient « Chacun sa route, chacun son chemin. Va le faire passer à ton voisin qui repose en paix, Tonton David. » Oui. En plus, qu'on est dans la rubrique nécrologique, j'ai appris il n'y a pas si longtemps qu'il y a aussi Collio qui nous a quitté le chanteur de Gangster Paradise. Il y a plein d'artistes qui décèdent que nous, on n'est pas forcément gros pour regarder sur Internet ou jusqu'à la télé ou même d'autres trucs. Il y en a, ils n'en parlent pas puisque vu que c'est des Américains en France, ils se foutent un peu. Ils tonton du bled. Je vais quand même dire pour Collio, d'après ce qu'ils ont vu, effectivement, dans sa jeunesse, il a pris beaucoup de drogue et compagnie. Ça n'a pas aidé. Mais il n'est pas mort d'une overdose. Il était simplement dans son hôtel et il a fait un arrêt cardiaque. il avait la cinquantaine et il n'est pas mort de drogue ou quoi que ce soit. D'ailleurs, Collio, il avait des coupes de cheveux atypiques, pardon, pas atypiques. Bon, peut-être pour les faire, mais c'est atypique. Ça ne ressemble à rien, mais au moins, c'est original. après, je ne sais pas si je peux dire qu'un mec comme lui repose en paix parce que c'est surtout un bad boy. C'est l'info pour les médias, on ne serait jamais la vérité. Et même si on savait la vérité, on savait comment il était, donc que ce soit drogue ou pas, c'est ce que ça va changer. Ce n'est pas comme si Collio avait une image d'un mec très clean, on ne sait comment il était. C'est comme Any One House, on dit que ce n'est pas la drogue et l'alcool, mais peut-être que ça. On va faire un trajet, alors ? Attends, je vais te rejoindre, je vais prendre la même mission que toi, ce n'est pas très goulot. D'ailleurs, anecdote pour ceux qui ne le seraient pas, Collio de Cancer Paradise, à la base, c'était un tube de Stevie Wonder qu'il avait fait une vingtaine d'années avant. Il a remixé pour faire son truc, je ne savais pas si vous le savez. Non, je t'avouerais que je ne le savais pas. Merci pour l'info. Tu sais, il y a beaucoup de morceaux qui ont été repris sur YouTube. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a regardé notamment quelques morceaux de Johnny Hallyday, Claude François, ils ont beaucoup repris de morceaux américains, vieux, qui sont réinterprétés en France et ils ont devenu YouTube. C'est vrai. Mais, vas-y. Oui, merci, pardon. Je ne sais plus qui qui était spécialiste de ça et qui en avait fait une mini-émission de quelques minutes à la radio française, je ne sais plus quelle station, mais c'était justement de dire, vous connaissez le tube qui fait un 4 ans en ce moment, figurez-vous qu'il est inspiré, voire carrément plagié de ce titre de il y a 20 ans de tel artiste machin et l'intéressé de diffuser les deux versions. C'est bien ça. C'est un peu comme l'hymne de la Coupe du Monde 98 à Versailles qui était quand même un tube de 1978. La 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 la. Même comme ça, je n'arrive pas. Et pourtant, tout le monde s'est mis à danser à l'op de l'an 2000. C'est rigolo, mais... Ah oui, la danse des canards, qui a été remixée dans les années 2000 pour être la danse de Pingu, c'est un truc de fou ça. Mes oreilles saignent. mais comme j'ai pas mon camion tu peux pas me voir mais gangster paradise reste une de mes de mes chansons préférées après tout l'oeuvre musicale du colo je la connais pas mais celle là est une de mes préférées ce mélange de rap et de cosplay c'est tellement bien alors pas alors bastos qui c'est vrai qu'il s'y connaît pas mal en musique me donne une précision pas exactement la version de gloria taylor et de l'hymne ou ce band n'ont rien à voir dans le rythme ah ouais ce sont justement ces derniers qui ont ajouté les la 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 ah d'accord ouais ouais ah oui à l'époque c'était plus un truc de disco ça va rien à voir là c'est plus maintenant le tout de vous souhaitez en fait d'un sport c'est comme ça c'est ils auront mis un petit peu au goût du jour la version officielle c'est que je ne sais plus quel joueur de foot écouter cette musique et c'est devenu ligne je suis pas si on peut dire l'hymne national non mais c'est devenu l'hymne de la coupe du monde mais c'est un joueur qui a lancé ça et du coup tout le monde dans les vestiaires a aimé et après c'est parti pour toute la place c'est comme maintenant le truc la vidéo le morceau du groupe là et vignes des chaînes je sais plus que c'est le tout ce qui reprennent maintenant dans les stades de foot là le pau 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 je suis quoi oui oui voilà oui oui je mets dmc alors c'est jamais oui dmc alors je n'hésite pas à choisir une mission christelle a puisque moi dans le menu de gestionnaire de combat je vais pouvoir cliquer sur un bouton magique qui s'appelle consulter et choisir la même mission alors je fais quoi mission rapide tu choisis la mission que tu veux oui ou une mission rapide tu veux ou une offre de traction à toi de voir ah bah non t'as pas de camion pardon c'est vrai après christelle a bienvenue dans la famille des modérateurs je vois que t'es modératrice sur ce jeu et naïonner les modos aussi oui oui en général on bascule tout de suite en mode modération c'est mieux ou un trajet assez long quand même tu prends tu prends tu prends ce qui te plaît je suis en train de me faire peur ah alors attendez excuse moi j'ai peut-être un message important je suis surpris de l'appel je reviens on va meubler alors je ne reprendrai pas la blague de bastos sur le meublage oui il ya une autre chanson qui a failli être aussi j'ai envie d'éternuer j'attends ça va passer juste dans les narines où je vais terminer qui a failli être pas avec un match qui me répond à ben c'est normal elle prend sa casquette et moi je pars en vacances ah ouais ici c'est l'inverse et la streamuse qui travaille et les modos qui en vacances ah ouais ouais de temps en temps le ça je veux le matin je laisse tout seul alors oui je disais il ya un tube qui aurait pu facile qui aurait pu revenir je pense si elle les avait gagné c'était les emballeuses je crois française il y en avait une qui était interviewé je ne sais plus quand elle s'appelle elle chantait de temps en temps dans ses interviews chaque fois qu'elle réussissait pour que tu m'aimes encore de c'est l'indion oui non mais là ça c'est pas le truc qui peut juste et dans la victoire dans l'euphorie n'importe quelle chanson ça passe et l'âge qui te rajoute qui te tague christelle a c'est très bien comme ça au boulot saligo tu vas voir quand vous mettez en majuscules je crie un petit peu c'est quoi ça claude raffin le rigodon du du dindon du dindon pardon 1982 et c'est pas moi là je te débanné pour la peine je vois pas de quoi tu parles tout une scène j'ai rien vu oui je bats qu'il a fait son boulot je pourrais y faire il faut faire attention les majuscules des fois ça passe des fois ça passe pas je vais te demander au fait de fan oui quand on a eu notre débat d'un point sur cimé gog tu m'as dit que gog quand on avait le cd du jeu on pouvait le lancer je sais plus exactement comment t'as formulé ça comment ça marche en fait alors comment tu veux dire comment avoir l'installateur en fait c'est ça tu m'as dit que quand on avait le cd du jeu on le mettait et un bogue il mettait l'installateur j'ai pas trop oui j'en reviendrai attend je vais je vais juste faire une feinte pour parce que j'ai d'écrire en majuscule s t e a m il ya des il ya des espaces donc je peux pas lire le mot désolé donc voilà mais je les fais maintenant prochain qui écrit en majuscule je le gomme parce que je vais avoir mal alors en fait si tu veux installer avec l'installateur sur gog il faut pas que tu passes par galaxie il faut que tu passes par ton profil donc tu vas sur le site tu vois tu vas dans les jeux tu prends n'importe quel jeu et a après en dessous une fois tu vois il ya marqué installer une sauvegarde hors ligne du programme d'installation tu vois et tu vois il ya marqué en dessous installe le jeu et si c'est des patchs pareil tu installe le jeu tu installe tous les patchs et en fait admettons il ya deux patchs tu vois tu installe le patch a installe le patch b c'est une fois que tu as non pardon je refais j'ai un esprit mal installé c'est pas bon c'est pas le bon terme donc tu les télécharges donc une fois que tu as téléchargé et pour les patchs il faut que tu télécharges tous les patchs et tu as un seul installateur pour les mettre tous ensemble on dirait une bonne bonne guerre et tu gagnes cette cette manche je me dis n'a je me suis fait la même réflexion que tout une scène on en ligne pour qu'on ne manque plus que les études dans les mains tout une scène dit que c'est pas clair donc je refais en fait quand tu vas sur le site de gog tu vas sur ton profil tu vas dans mes jeux vous allez dans mes jeux je vais vous voyez comme ça si je parle à plusieurs personnes une fois que vous y êtes vous avez le jeu qui se qui se met en route et vous avez soit installé par galaxy ou sinon il ya marqué installer une sauvegarde hors ligne du jeu et là vous avez l'installateur par contre certains jeux tu peux à faire attention de regarder dans l'installation tu peux avoir le choix de la langue d'autres ont imposé l'anglais ou notre langue et certains t'as le français c'est juste option une petite capture d'écran comme ça ça sera pleinement explicite alors j'essaie de prendre un jeu qui est plutôt moderne oui je peux avoir des jeux modernes avec des patchs voilà comme route 96 j'ai dû le mettre par galaxy pour l'avoir en français mais comme porte c'est valable pour tous les jeux voilà une capture voilà c'est quoi ça voilà c'est ici voilà voilà c'est sûr que je vais t'envoyer je sais qu'on oublie ce que je dis parce que comme c'est jamais clair non hier j'ai essayé de mettre ma clé du nez j'ai alors tout une scène ça fait j'essaye de t'expliquer ça ne marche pas tu l'as constaté ça marche pas maintenant si tu veux que je t'envoie l'installateur du jeu c'est possible le sage il se met à la langue des signes voilà je t'ai bon attend johard oups ça va il n'y a rien de compromettant dans la capture d'écran que je t'ai envoyé donc ça va donc si on j'en aurait refait une non parce que normalement j'aurais dû appuyer sur f11 avant de te l'envoyer non mais ça va il y a juste en haut un site est marqué pink culotte.com non parce que le problème moi c'est j'ai quand même encore des des anciens jeux pc encore sur disque donc je crois parce que je peux rien en faire bon comme je suis dit je l'ai fait tellement elle va vite sans réfléchir je suis encore au cas où ah ouais bon il n'y a rien mais bon en toute façon en plus ça se trouve en tout petit c'est tellement pixelisé que je vois rien j'arrive à peine à lire la capture d'écran c'est marqué dessus on m'envoie une deuxième version hop et hop adieu donc voilà donc c'est comme ça que tu vas et après tu ajustes à sur mon profil jeu après là où il ya ton avatar jeu et après tu vois tout en dessous tu vois ta 1 2 3 et ensuite à les patchs tous les télécharger c'est un peu long et du coup tu as l'installateur du jeu ouais ouais non mais j'ai c'est bon j'ai vérifié non il ya rien de compromettant mais je préfère par mesure de sécurité mais j'ai pas pu l'installer ben alors mais j'ai pas pu installer le jeu depuis mon cd dvd le jeu fonctionne très bien windows 7 a bon c'est peut-être parce que tu as une version de base je sais pas moi j'ai moi je l'ai installé dans le cadre de l'anthologie donc après tout une tête si tu veux que je t'envoie un installateur ah ouais t'as encore le cd de tg pc christella c'est ça oui j'ai encore pour les premiers alphalife j'ai max payne j'ai un max payne qu'est ce que j'ai encore j'ai gunman chronicle que j'aimerais bien me refaire mais le problème c'est que j'ai pas envie de me retaper l'installation à la après c'est pas compliqué à installer un jeu non mais ça me fait chier de le racheter à de tu t'achètes un lecteur dvd externe comme moi j'ai fait j'en ai un mais le problème c'est que comme c'est des jeux qui l'aient du début des années 2000 ah pardon alors excusez moi c'était pas volontaire mais c'était vraiment la perle urgent c'était une de mes anciennes connaissances qui étaient dans la mouise avec des données professionnelles urgentes et importantes qui ont visiblement été victimes d'un crash de disques durs donc c'est l'horreur sachant que l'intéressé n'a pas de sauvegarde alors c'était là c'est pas compliqué avec windows 10 si ton jeu si tu te souviens si ton jeu te demandait de mettre le lecteur dvd pour le faire fonctionner tu as 90% de chance qui marche pas si par contre ton jeu ne te demandait pas le cd tu as beaucoup de chances que ça marche dans le cas dans le cadre de max payne il faut mettre des patchs il demande plus le cd ça marche donc voilà dans le cadre d'enreel il demande pas le cd ça marche mais chaque fois que il ya eu pong à 6 pour la version pc qui a été une exception mais après si c'est des jeux connus moi je peux te dire si à peu près si ça fonctionne ou pas sur 10 je vois à peu près pardon oui tu as choisi une mission que c'était là parce que j'ai toujours pas le bouton qui s'allume attendre je vais bien oui je t'en rende un temps que tu arrives donc voilà ça y est j'ai fait une mission pour aller à las vegas ok je te suis pour half life je peux pas te dire en plus j'ai connu un jeu moi après tu as doc box sinon avec les fichiers ios on peut émuer un lecteur dvd ouais comme tu m'as montré tout une scène c'est fou après pour les half life il m'est arrivé un truc surprenant moi que j'étais là c'est sur une autre série c'est une série qui s'appelle héros héros off and mike and magic tu vois donc le numéro 3 à l'époque c'était windows vista ou windows 7 n'est pas windows il fonctionne nickel et quand j'ai mis ses extensions qui sont pourtant plus récentes mais le jeu ne fonctionnait plus alors que le jeu de base qui est plus archaïque et plus ancien fonctionnait donc avec half life peut-être après je sais pas si c'est des extensions qui s'installent sur la directement ou si fort ou indépendante mais peut-être tu auras ça peut-être le premier il va bien marcher et les autres bon alors le sage jeu ah oui je te vois on n'est pas du tout le monde en fait oui je te rejoins ne t'inquiète pas fait ta mission paisiblement je vais finir par te rejoindre attention je prends ma route elle passe par l'endroit où tu es donc tu es bon bah comme ça j'arrive à sortir de gg et il ya tout une scène qui te dis à toi que c'était là et mais et mettre directement la clé de high fly dans steam clé tu parles des codes qu'on a avec ouais et d'après ce qu'avait montré ce compteur de poulpe celui qui fait l'histoire de high fly il avait il alors lui il était encore plus fort parce qu'il a fait ça mais il est allé sur un site type comment dire par exemple ragouten ou amazon il a fait un copier collé de la clé il a mis sur steam il a montré la vidéo et ça marche ouais ouais c'était des codes je crois que je sais pas si c'était le même code pour tout le monde donc les trucs ça marchait à l'infini quoi est ce que sa vidéo elle a été strikée ou est ce qu'il a laissé parce que c'était vraiment pas vrai après moi c'est pas spécialement le premier alphive que j'ai envie de me refaire c'est je sais pas si tous les jeux ont des codes j'arrive pas à me rappeler oh merde je me suis pris une amende c'est 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 pas évident à avoir les feux qui sont sur la route opposés donc j'avais tenté ça veut plutôt bien marché son astuce ah oui et le sage si je te trouve high fly d'iket même si sa version ps2 adapté en français en pc tu le fais ou tu le fais pas ah si si tu peux me le fournir si je veux bien m'engager à le faire oui avec plaisir mais pour c'est une pure découverte ce chapitre là par contre l'inconvénient c'est qu'il a vraiment été pensé pour la cop donc que tu devrais tu peux le jouer tout seul mais tu vas incarner deux jouets de jouets dans l'occurrence puisque c'est que des femmes je viens de croiser maintenant c'était à l'époque de la de la ps2 donc je ne sais pas si les fans ils ont fait pour que ce soit en ligne je ferai des recherches mais à mon avis il faudra que j'aille sur le site obscur que je n'aime pas je suppose qu'il ya que là bas qu'on le trouvera si tu as tu une scène et à poupon ah ouais mais bon moi je suis un gaulois on peut rien y faire ah oui j'ai un truc qui va me mettre dans mes clichés j'ai vu christelac le petit patch où je sais pas trop quoi que tu as pris pour améliorer le visuel de main craft bizarrement je préfère la version du sage tout pixelisé ouais c'est la c'est la texture de minecraft mais avait des grains plus peints quand ça se fait que je t'ai croisé c'est normal puisque moi j'ai pas encore la remorque donc on a ok je vais aller chercher la même que toi on faudrait que je t'attende alors mais non je te rattrape un peu t'en fais pas toute façon c'est toujours le même cas je l'ai vu avec nayonnais tu as toujours un feu de circulation tu as toujours une inspection agricole tu as toujours une inspection de ton camion ou un incident sur la route qui fait que on finit toujours par ce se regrouper c'est bien penser le jeu là dessus je me fais pas de soucis là tu peux prendre 100 miles d'avance tu peux être certain que dans la demi-heure qui suit je t'aurai rattrapé d'une manière ou d'une autre il ya tout une scène qui demande à christella si c'est le même craft en rtx non moi je l'ai pas en rtx alors ils disent que le rtx c'est pour la version 10 il faut télécharger un peu de textures pour avoir le rtx on l'a pas de base quoi après il ya des textures poc ou des trucs qui émule un peu le rtx quand tu dis la version 10 attention la version 10 de merde j'endommage mon camion la version windows et pas la java oui oui pour l'attelage aujourd'hui je suis mauvais en général je suis bon alors là aujourd'hui c'est une catastrophe je percute les autres manches je percute le décor je suis pas foutu de viser la remorque que j'ai chargé n'importe quoi alors je l'ai trouvé mais pas en français comme par là c'est déjà ça c'est déjà c'est pas caché à l'époque qui a pas que chic et relé pas lire à l'époque que pique je suis fou on n'a rien vu j'ai failli faire basculer tout l'ensemble j'étais parti pour me renverser bon je te l'envoie le sage mais je crois pas qu'ils aient en français mais au moins je te l'ai trouvé gratuit donc déjà pas mal par contre je garantis pas qu'il ya virus et compagnie je sais pas on est pas mes précautions mais ouais la version note en fait dans la version ps2 tu as le jeu de base qui a été un peu refait plus une version campagne en cop qui a été spécialement rajouté pour la ps2 ouais mais là le truc gratuit tu as trouvé c'est que le jeu de base à non c'est que le truc j'ai trouvé c'est juste là la version la campagne en cop c'est tout pas le jeu entier c'est ce qui nous intéresse puisque le sage il a déjà fait le jeu de base c'est pas la peine de le refaire moi je crois que je t'ai trouvé un truc en français le sage aussi autre chef crois que c'est un fichier fois que tu mettes en preuve la version anglaise et après c'est un genre de patch je vais vous chercher que des pages de traduction moi même s'ils font pas le boulot à fond c'est donc pas et ben ça va tu trouves assez facilement en fait je pensais que c'est un truc tape juste half light dick et pc tu trouves magique ce serait plus compliqué que ça je suis déçu j'en reviens à la discussion de précédente la seule vidéo en vous soumettant tous la question même d'ailleurs ce qui veut se manifester dans le chat sont les bienvenus parmi votre ludothèque quelle est l'oeuvre vidéo ludique que vous revendiqueriez comme étant la plus rare ou la sous-entendu la plus difficile à trouver aujourd'hui sur le marché crunch parce que souvent on s'en fout moi je dirais que c'est mon fameux jeu de ggn sur la playstation je me suis amusé à regarder s'il était populaire ensuite à la vente et ben j'ai pas retrouvé d'exemplaire donc j'ai eu du bol de tomber dessus en sachant que c'est lui qui m'a nourri mon beau double fou rire dès que vous connaissez maintenant c'est mon fameux jeu de ggn et doit rester là de tête honnêtement je sais pas du tout peut-être des vieux jeux de master system ou un truc comme ça mais je sais pas j'ai pas trop regardé donc pas te dire c'est une scène qui est à oui quand ils tu déclares font fait que tu as deux versions physiques de le jeu qu'il faut le jouer pour l'aimer mais qui peut pas être aimé en tant que spectateur je pense pas que christella connaît ce crunch alors c'est crunch ou grunt je crois là gruntz je sais pas comment ça se dit gruntz je crois gruntz salut hello oh bonjour hello faudra qu'un jour je t'envoie une vidéo que j'ai fait sur le jeu t'es pas obligé de tout regarder et me dire si t'apprécies ou pas j'essaye de trouver une personne qui peut apprécier pour l'instant tout le monde me dit qu'il aime pas mais c'est un jeu un jeu récent c'est quoi ah non c'est un vieux jeu qui est sorti en 99 tu les contrôles en vue du dessus et tu et le but est de récupérer des des pierres du wap c'est avec plein d'énigmes machin et chaque fois tu vas dans un nouveau monde et ils doivent retrouver leur monde en fait en fait des gruntz c'est des gens pacifiques qu'ils ont sur leur petit pays je sais pas tranquille tu vois ils ont une bande rivale qui s'appelle les crognons et donc les crognons il se met à les attaquer ils ont ouvert entre temps un portail et ils s'enfuient dans le portail et leur but est de retrouver leur monde tu vois et donc dans le jeu tu passes à plein de monde donc la glace la jungle oui des bonbons enfin c'est assez rigolo avec une bf qui me fait l'air avec des personnages qui parlent tout le temps avec des petits garçons c'est rigolo oui le sage il ya l'eau qui demande si tu as la forme nous ça va merci j'espère que l'eau guère à la forme aussi qui profite bien de son dimanche du coup je suis en train de vous poser la question par rapport à nos gps respectifs ça c'était une déboire qui nous était arrivé entre d'un honnête et moi c'est à dire qu'on peut configurer comme les vrais gps à différents modes en disant on fuit les autoroutes on préfère le plus court on préfère le trajet plus économique etc et c'est vrai qu'en fonction du paramétrage qu'on a de nos gps on a beau avoir la même mission le même objectif on n'a pas forcément le même trajet qui est calculé et suggéré par nos gps moi là je suis dans le désert sur une simple nationale ah ouais les églises dans c'est pas ton cas vu de la merde tu viens de t'exprimer bah non malheureusement où je suis je pense que je suis dans une petite ville mais en effet ouais non il ya quand même des là il ya quand même des il n'y a pas de désert mais on doit pas être là après tu es parti un peu plus un peu après moi donc peut-être quitte à fait prendre une direction je sais pas bah là je suis sur la route où il ya des canons d'artillerie en exposition sur le côté ce qui annonce probablement à l'entrée de base militaire moi j'ai des palmiers donc je crois que mon gps moi j'avais mis en le plus rapide je crois la route j'ai appelé c'est bon c'est ce qui est l'origine voilà je t'ai envoyé mes parties de grunge personnel tu pourras me dire ton avis quand tu auras du temps tu pourras juste la première qui dure une demi-heure et tu me dira tu seras une personne qui aime ou tout le club qui déteste ce jeu mais et j'ai là le disait je comprends rien ce jeu il a quand même téléchargé il a dit qu'il a apprécié une fois qu'il a joué il est en abandonnoir gratuit alors entre guillemets le pauvre nain honnête a été largué pourquoi parce que vie réelle il est un anniversaire aujourd'hui donc c'est vrai qu'il m'a fait un peu la grimace dans mon cas il a été déçu que merde j'aurais dû me mettre sur la j'ai pas pris la bonne voie ah bien fait pour ma tronche euh non vie réelle là il est un anniversaire en famille c'est pour ça qu'il est pas là aujourd'hui et du coup je me suis dit bah comme c'est les premiers tours de roue de christella dans la version américaine du simulateur je me suis dit bah tiens c'est peut-être pas plus mal que j'invite christella et qu'on soit juste en duo pour les premiers tours de roue que christella gagne l'expérience et qu'elle puisse faire les longs trajets comme je l'ai fait avec naï nonné et euh il a fait un peu la grimace quand même mais bon ça veut dire que la prochaine session d'un prochain dimanche on sera ça à 3 ça va être encore plus fou non en cas au quatuor je fais partie de la personne non officielle moi je suis la copie c'est le mec on l'explique tu vois le bon côté des choses ah bah pour te lire le chat c'est bien pratique et twinzen qui dit A3 c'est dégueulasse tout ça dépend mais c'est mieux A4 ouais mais Nasherman il a pas le même avis il dit A3 c'est plus fou mais c'est mieux A4 ouais je dis tant que tout le monde prend son plaisir c'est le principal que ce soit 2 à 3 à 4 on s'en fiche du monde tout le monde trouve son compte on s'en fiche du nombre du monde tout le monde trouve son compte elle est pas mal celle là de rythme ouais elle est bien elle est bien qu'on appelle ça les pneumatiques italiennes enfin vous savez le fameux calendrier que tout bon camionneur coquin a dans sa cabine pour voilà se rincer un peu l'oeil j'avais souvenir que sa compagne avait le cette réputation là j'ai souvenir peut-être d'un extrait d'interview de Miguel Jung qui présentait son épouse dans cette matière là c'est assez dégradant j'ai envie de dire enfin bon bref je sais pas vous confirmez vous affirmez je vous dis ça bêtement parce que ça me revient en tête et je suis pas people je m'intéresse pas à la vie des gens célèbres je peux pas te dire parce que moi non plus je sais qu'il a été en couple avec Elsa Pataki mais euh mais je sais pas si c'est elle enfin je sais même pas si c'est Elsa son père si il me semble que c'était une actrice euh elle était pas espagnole ou quelque chose comme ça elle avait joué euh ils avaient tourné dans un film tous les deux d'ailleurs je sais plus ce que c'était mais qu'elle Jung je me demande s'il avait pas des origines chinoises mais mais Jung ah rien sur ça bah d'ailleurs parenthèse aux autres people alors ça j'ai je m'étais amusé à m'intéresser à me dire mais qu'est-ce que devient Vanessa Paradis là avec les affaires de son ex Johnny Depp et j'avais lu la biographie de Vanessa Paradis j'avais été choqué je me souvenais plus euh là je vois euh une scène qui parle de Pascal Obistreau il y a souvent son confrère chanteur Florent Pagny parce qu'ils avaient ils étaient souvent de mèche au début de leur carrière tout ça pour dire que Vanessa Paradis je me souvenais plus quand elle avait était mise en lumière à chanter Joe Taxi elle était mineure déjà elle avait 15-16 ans et rien qu'à ce moment là il y a Florent Pagny qui sortait avec elle donc euh déjà d'un point de vue moral c'était oula ça 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 se met le trouble on va dire mais je me souviens pas du tout de ça alors sur Wikipédia j'ai trouvé euh la vie personnelle de Michael Lyon il a été en couple avec l'actrice et l'animatrice Juliette Arnaud entre 1998 et 2004 de 2004 à 2006 ah il paraît très longtemps sébataire il était en couple avec l'actrice espagnole Elsa Pataki rencontrée sur le tournage d'Isos Good Is Not Good Is Not Good et effectivement elle est espagnole euh en 2008 il ménage il emménage pendant 4 ans quand même il dit s'il va ter bon il y en a j'ai le mannequin et actrice Isabelle Furano fin d'anneau Furano ex compagne du chanteur au dispo comme le disait très juste une scène et le 7 juin ils auraient pu faire le 8 ils donnent naissance à leur premier enfant une fille surnommée Seven ah c'est la première mais il a surnommé 27 va comprendre la logique euh ou parce qu'il aimait bien le système c'est au choix il accouche de son second enfant qui prête une Thomas Terlar bon voilà donc parmi ces noms est-ce que ça t'aide à trouver la camionneuse je pourrais pas je pourrais pas lui donner de nom c'était le principe que je vous ai énoncé je sais plus mais merci pour euh pour euh pour ces infos d'ailleurs pour euh oui et le guillard lui pense au film je trouve c'est un film d'horreur Seven ou d'action je crois Pascal Obispo je rappelle c'est l'anagramme de Pablo Picasso ah à quoi ? ah ouais non ah ouais dans ce film avec Kevin Spacey dans Seven d'accord ouais bah chacun son Seven hein d'ailleurs à une époque euh quand Windows 7 est sorti à l'époque je disais non pour moi les Windows ça doit pas porter un chiffre donc je l'appelais Seven comme ça je ne disais pas un chiffre psychologiquement mais quand ils ont sorti 8 et 10 il fait je laisse tomber je vais l'appeler Seven en fin de compte et pour l'histoire justement dans les numéros de version de Windows là justement on est passé directement du 8 au 10 sans avoir de Windows 9 c'est parce qu'il y a des programmeurs qui s'étaient pas cassés mais c'était logique en même temps de déclarer leur programme étant compatible dans le code avec seulement Windows 95 ou Windows 98 ils ont dit euh tout simplement incompatibles avec Windows 9 point de suspension dans la logique c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de Windows 9 parce que ça allait générer automatiquement des bugs énormes avec d'anciens programmes j'ai arrêté sûr que de la sortir parce que j'ai dit pas de chiffre oui mais Windows 3.1 ça va ça reste un chiffre mais 95 c'est par rapport à une année 98 ça reste à une année 2000 ça fait une année donc là ça va mais 7, un simple 7 je pouvais pas l'accepter à l'époque et oui et je crois que comme tu dis le système Windows 9.5 je crois que ça s'appelait comme ça je crois que ça a inclué aussi Windows Millenium et peut-être 2000 peut-être il me semble oui mais ce sont des chiffres en référence à une année c'est pas des chiffres en référence à des chiffres hein Nayonné qui vient d'arriver surprise je suis là coucou Nayonné bah et si tu veux nous rejoindre et que t'en as les moyens décide pas hein Nayonné ou alors il nous fait juste un coucou rapide par téléphone je sais pas ah basta c'est Nayonné vous vous êtes croisés hein intéressant oui 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 oulala je me demande est-ce qu'il motive le plus jouer à un jeu de camion ou c'est parce qu'il y a Christella je me pose la question ou peut-être les deux bah les deux perdillons il va faire choper la gomme ouais c'est sur la même route que moi je reconnais l'intersection par route facile oui je te vois je vais derrière moi bon là je vais faire ma pause syndicale mais ça va je vais vite te rattraper bah à un moment j'étais tenté de commettre une infraction de doubler toute la file avec la ligne continue mais le problème c'est que la première voiture qui me faisait face c'était la voiture du shérif donc euh oui faut mieux pas euh je tiens à préciser à Nash que quand je suis venu dans la vocale je ne savais pas qu'il y aurait Christella qui me retrouverait je suis venu bien avant dès le début du stream euh et pour répondre à Bastos qui me tague aussi euh d'accord vous vous êtes croisés ce matin autant pour moi autant pour moi j'avais oublié que c'est vrai que le matin le sache fait du stream oui moi j'avais pris mon antenne plein air à 9h30 j'aurais pu l'apprendre plus tôt mais euh je me suis pas fousculé j'ai lu une nouvelle le matin et puis voilà et Elo qui dit il va peut-être demander à Christella de dire camion Elo n'importe quoi as-tu bien répondu chers confrères je t'avoue que ça défile très vite Nash et le funfan est dans son lit non je suis pas dans mon lit euh bah tu peux te faire prendre la vocale si tu veux Nayona je suis en vocale ouverte Twitch Nash peux-tu avoir la gentillesse de me reposer la question si je ne t'ai pas répondu ah le matin ben j'ai regardé du catch jusqu'à 5 heures du matin Twinsen donc c'est tout à fait légitime donc tu vas pas m'enlever c'était bien Extreme Rules sans me spoiler ouais ça va ça va bon je me suis un peu endormi mais c'était bien mais c'était pas rapport au stream mais j'ai pu tenir à peu près jusqu'à 3 heures ça va après je me suis réveillé aux alentours de 5 heures pour me recoucher ah c'est pas une question mais une affirmation ah pourquoi tu es là Nash pourquoi je suis là pardon excuse moi ça défile tellement vite coucou Nayona bonjour je suis là bonjour à tous salut salut ça va ? 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 ça roule ? bah oui ça roule pour les deux et puis ça va pour Fanfan et puis voilà ah non moi ça vole toi c'est la ligne c'est la ligne de chat d'accord alors oui merci Nash d'avoir eu la gentillesse de m'avoir refait l'affirmation si je suis là honnêtement je vais dire c'est parce que sur ce jeu là je préfère couper le son et discuter en vocal qu'avoir le vroom vroom voilà tout simplement d'accord je pose la question au sage j'ai mal interprété peut-être que j'ai mal interprété ce que tu as dit mais tu acceptes que je vienne vous rejoindre sur les routes ? bah oui oui rejoins nous et toi qui c'est là ça te dérange pas ? pas du tout ok bah j'arrive à tout de suite à tout de suite alors je vais essayer de vous retrouver tu peux prendre un trajet en cours comme ça ? bah euh si on partage le même serveur on est tous sur la carte sur la même carte ouais mais toi tu vas démarrer du début non ? bah je vais vous suivre en camion comme ça à l'arrache comme j'ai plein de fric c'est pas grave oh pas que j'aime bien combien j'ai plein de fric pour moi c'est à dire si je fais des pertes c'est pas grave j'ai des employés qui me rapportent du fric ouais t'as le bonjour de Jeff Bezos mais t'as quoi le gâteau ? pour finir et le dire j'ai bu un verre de limoncello à 30% c'est italien ça ? oui c'est italien ouais limone c'est citron et cello c'est glacé peut-être je sais pas il y a une tête qui se connaissent italien mieux que moi le citron givré va dire euh comment j'ai fini ? je disais est-ce que j'ai bien répondu enfin voilà est-ce que à la réponse de ta question t'as eu la est-ce que j'ai bien répondu à la question de l'affirmation ? moi ou de Nash ? non non un H pour Nash d'accord et quel était euh quel était le nom de famille de Elvis ? hi 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 alors le sage je ne peux pas rejoindre ton pourquoi ? ton serveur car il y a deux joueurs maximum donc pour l'instant je peux pas ah merde j'ai tellement bien limité le nombre de places que ok non voilà bon ben poppy je vais acheter la prochaine livraison bah je peux pas modifier ça à chaud ? bah il sait on sait jamais peut-être peut-être faut le garer proprement dans une autoroute oui je vais me garer à la chiasse dans le tu te gardes en travio sur la chaussette non mais voilà non mais voilà oui voilà alors ouais alors je regarde le nom de famille naïonnais de Elvis c'était Presley donc il faut que tu les presses maintenant comme les oranges effectivement je suis désolé mais il faut finir la mission avant de pouvoir modifier le paramètre je suis un homme à qui je suis désolé bah c'était pas prévu que je vienne à la base c'est pas grave c'est pas grave bah attendre notre mission à mon avis on l'a bouclé dans un quart d'heure donc euh oui 127 miles ça va être vite fait pour ça on a fait la blague du camion comme ça je euh Christella j'ai une question est-ce que tu stream de ton côté ? non non pas du tout non ah d'accord ok je veux pas regarder ton point de vue d'accord Limoncello nous dit Elogir c'est un peu comme de la manzana mais au citron non ? oui voilà c'est un peu pareil ouais ouais sauf que la manzana c'est plus doux le citron c'est un peu plus fort et j'avais grand soif après le verre de Limoncello et ça s'est bien passé euh l'événement anniversaire ? oui ça s'est bien passé ça s'est bien passé ça a donné quoi comme cadeau on veut tout savoir ? j'ai offert un petit jeu de société j'ai offert un petit jeu de société ah c'est un vrai cadeau si c'est le Monopoly hein Regly c'est d'accord hein Regly vient de me lauler je sais pas si vous l'avez entendu non ah d'accord ok euh donc euh qu'une scène demande si tu as offert le jeu Crunch ? euh c'est un jeu Crunch ? non c'est proche du Crunch sauf que ça se mange pas mais c'est le thème de manger ah ouais le sage et roule à fond à la sortie d'autoroute c'est vrai que tu as un point commun avec Marcus Naio vas-y ah pardon éloquilleur je disais pas le chat euh ça fait trois fois que tu me manquais le gâteau c'était de Saint-Honoré oh ah bah pour un anniversaire il faut préparer un bon gâteau quoi enfin faut acheter un bon gâteau parce que préparer on avait déjà fait ça prend un temps fou oh à Saint-Honoré c'est il faut du matos hein il était très bon vas-y fan fan je disais Naiohné que tu as un point en commun euh ouais désolé Lo j'aurais du lire ton message mais ça va très vite c'est que tu as un point en commun avec Marcus c'est que tu aimes les jeux de société aussi Marcus aime beaucoup les jeux de société alors petite anecdote à propos de Marcus et des jeux de société il y avait une assemblée générale d'une association qui s'appelait à Nancy qui s'appelait Warzone qui existe toujours mais qui malheureusement n'ont pas de locaux Warzone qui était donc une association de jeux vidéo rétro avec le Covid ils ont dû fermer ils ont gardé l'association ouverte avec le bureau et l'assemblée générale et je suis allé à l'assemblée générale récemment et ils avaient accueilli ils avaient justement accueilli Marcus voilà ils avaient fait un événement voilà et pourquoi la tête elle est plus grosse que les autres sur le stream là ? il y a une tête elle est plus grosse que les smiley appareils la pâte aussi est grosse hein à gauche là mais bonjour Pierre Troutman 10% des smiley peuvent être 200% plus gros que la normale c'est une petite fantasy wise bot pour faire de... pourquoi il a freiné lui ? bonjour Pierre Troutman il a accidenté bonjour Pierre Troutman je suis d'accord avec Pierre Troutman il faut que tu prennes une petite bière hein bonjour Pierre Troutman bisous ah non on parlait pas de bière on se croirait d'un half-life parce que les gardes de sécurité ils disent toujours après la guerre on va voir une bonne petite bière ou un truc comme ça c'est bien représenté par le JDG sur son half-life papy grenier ah ouais est-ce qu'il m'a fait rire l'autre avec ses deux notes ? oh oui c'était trop bizarre ah oui je sais pas si vous avez compris mais à la fin ça m'était mal à l'aise c'est pas possible ils ont voulu représenter un handicapé je sais pas c'est... on aurait dit qu'il était tellement... il était tellement affamé enfin pas affamé mais il avait tellement envie de son donut qu'il le mangeait presque en ralenti quoi il faisait presque une courte à quartier avec hi 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 en vrai les donuts non en fait c'est parce que hier le sage a fait I fly blue sheed je veux dire blue sheed bouclier bleu en français tu traduiras en anglais ce sera plus simple pour moi non shift pas shield oui shift bah le bouclier bleu et à un moment tu vas dans un stand de steer pour t'entraîner dans le jeu et tu as un gars au mieux de tirer il est avec un... comment ça s'appelle ? un donut ? un donut voilà d'accord voilà et moi les donuts je l'ai fait sur l'autoroute avec les camions avec le convoi exceptionnel aïe 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 on tient tout du monde à une honnête je ne te connais que trop bien d'ailleurs on a revu tes méfaits à midi j'ai balancé ma compile à midi on a revu toute la compile de tes méfaits en camion oh j'ai honte j'ai honte de ma bêtise tu peux c'était très moche quel feu rouge ou ça ? ouais ouais c'est surtout quand tu faisais piler les camions et moi j'emboutissais ma cabine en une seule fois là aïe 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 pas pour tout le monde ahahahahah bon bastos répond bon bastos tu m'as répondu tout à l'heure le boss du robot ne t'a pas trop fait censure on a on a droit aussi à la bip qui glisse aussi fanfan il y a écrit c'est pour clip et Loggear et toi ? ah ils sont en conversation ok de stream que bon j'ai fait le clip de stream que quasi deux heures pour chacun que t'as et je crois qu'on peut dire quand même bien quoi ? de quoi il parle bah bastos alors attends c'est une conversation qu'il a avec Elo ouais tu m'as pas rappelé tout à l'heure le boss du robot t'as pas trop fiché il a dit deux streams de quasi deux heures chacun pour le passé je crois qu'on peut dire qu'il m'a bien fiché ouais il répond à Elo en fait oui d'accord j'essaie de comprendre leur histoire mais faut comprendre depuis le début ouais c'est mieux donc oui je t'ai fait le clip du blue shield le sage ouais blue shield bouclier bleu c'était le bouclier de captain america maintenant même en vocal je dois faire des clips je sais qui c'est chaud ah nage c'est dur on va finir par créer un syndicat le sage il est rentré dans un camion non je l'ai chatouillé mais il n'y a pas eu collision j'ai eu très peur ah oui c'était limite limite ça s'est joué à un centimètre à mon avis ah oui il fait sa bâche ouais ah oui alors église je vais t'envoyer le clip du donut naïonné oui j'ai réussi vous faire des privés à tous là tout ce qui est en vocal vous avez droit à un privé avec moi ah mais tu es là devant naïonné naïonné tu es là tu l'as appelé le tir au flamme j'ai un coup d'oeil j'ai un idiot qui ne veut pas avancer devant moi je crois ah christella qui est juste là ah oui des fois ouais des fois il y a des bugs il y a des trucs qui sont coincés en warning ils sont coincés il faut quelques dizaines de secondes pour qu'ils s'en aillent environ tout à l'heure j'ai eu un jeu de collision de fou furieux et d'avance recul avec des semi-remorques dans un poste de pesée je me suis fait en deux fois ah il y a Nash qui demande au sage si sa patronne le conduit bien ouais je la suis de très près voilà je vais en profiter pour regarder le type de monsieur Fanfan monsieur je sais pas si c'est adapté mais oui oui d'accord ah attends je vais pour la force mais ça va être dérangé le ah il fait des gestes tout lent ouais allez je t'envoie un autre qui est vraiment très drôle celui-là parce qu'on va peut-être entendre rigoler aussi le moment où la machine elle explose c'est très drôle aussi avec le mécanicien là j'aime bien la fin vous c'est qui qui a fait ce c'est qui qui est responsable de ce bordel mais vous vous êtes pas là pour les cafés en finale non ouais 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 je me mets en vilain je passe sur rouge juste derrière Cristela c'est bien parce que j'ai su un con ah le camion de Cristela il est sympa il ya 10 premier du diesel les pompes sont vides ouais il ya un bordel en ce moment avec les stations essence en fait le mec il répare un panneau dans le clip fanfan il répare une console ouais ouais comme ça enfin une console mais pas une console ps2 oui on a compris un pépitre de commandes ouais c'est ça je suis passé au courant à il fait lui dans votre c'est de la nuit et on peut vite je trouve ils sont à las vegas d'avis le préparer ah oui l'important la dégâts s'envoi le belagio à gauche mais je vous ai dit qu'on est tous les casinos il connaissait même où il ya le belagio alors moi je les connais un peu de nom mais les situer j'en serais incapable c'est là est parti devant et le sage à temps sagement au feu tu as fait un pléonasme tu as dit le pack attend sagement oui alors mais depuis que qu'on me fait des réflexions sur les pléonasmes maintenant je les détecte tous c'est sinon c'est un supermarché nous dit qu'une scène oui chacun est à hauteur de ses moyens servez pour les noms s'affichent entre un distance minimum et une distance maximum ok on n'a pas vu l'accident non mais je l'ai vu dans mon rétro arrière par contre je l'ai vu la tournée et bim ah mince 900 balles c'est ça j'ai pas j'ai pas vu ah oui on voit la fameuse pyramide un jeu reposant tu as est ce qu'on voit la tour eiffel ah je l'ai pas vu j'ai vu la pyramide mais qu'est ce qu'il fait la tour eiffel on la voit dans the crew 2 le jeu de bagnole de ubisoft et là je crois que j'ai même encore vu à ds en teff toto c'est ah oui c'est à las vegas oui mais j'ai jamais joué ici non c'est pas by city c'est sot andreas bah là on voit la tour eiffel dans le jeu gta à las vegas demande le sage c'est ça le sage tu as déjà vu oui d'accord oui c'est un gta non c'est un vrai à soi tu peux à la voiture le sage ou deux à ces années d'autique il conduit avec une précision d'enfer le sage il freine juste à temps je me fais un nouveau clip le sage oh là là t'es en frénésie merci ah non mais juste parce que tu vannes twin cents ça vaut ça vaut le coup d'en faire un clip je conçois non mais attendu comment on rentre là dedans vannes et twin cents c'est comme faire une blague à un clown c'est pareil c'est toujours plus drôle si c'est bien réussi donc je n'oublie pas trop la conversation entre basta c'est twin cents non entre basta c'est l'eau pardon parce que c'est entre eux donc ils parlent principalement du jeu que pède donc ils se disent leur ressenti sur le jeu etc j'avais à la sortie et tu es arrivé à taser mal de l'arrivée mais tu dois encore rouler le sage la blague et comme quand un stade des visages en windows à 100% et puis ça reste même quand c'est terminé ça reste pendant une minute à 100% mais mais continue elle a pris trop serré christella c'est bon il est passé et l'eau qui nous pose une question globale pour tout le monde en parlant de jeu de voitures vous en pensez quoi des images d'une e-sport speed un bond à le dernier ben déjà il ya deux trucs qui me gênent déjà ça va être un e-sport speed n'est ce n'est donc il ne sortira pas sur ps4 et série x sur xbox one et franchement je vois pas où il a claque n'est j'aime voilà il aurait pu sortir sur les anciennes versions deux ans de développement donc déjà je suis déçu le deuxième point alors là c'est difficile à le dire de façon un peu comment dire c'est que oui mais pas de xbox aussi il quoi est un lui je sais pas pourquoi c'est vrai qu'il est anti console tout une scène toute façon le deuxième point c'est que je sur la bande annonce je n'ai pas vu de personnages blanc je les ai vus de couleurs et ça me fait bizarre quand même je suis pour qu'il y ait la mixité mais quand il ya qu'une seule couleur représentée j'ai pas compris qui en plus d'ailleurs de dire que tous les gens de joueurs ont tous j'ai pas mieux d'art et donc franchement ce n'est sport speed je le sens pas il me hype pas voilà il a l'air voilà sans compter les trucs en plus les bonus c'est à carrément une cagoule pour faire un cambriolage à la gta 5 je comprends pas trop qu'en électronique art se débrouille mais vivement le prochain on vous laisse réagir si vous l'avez vu l'ombre maximale voilà tu as trouvé le sage et l'ombre maximale de joueurs c'est la barrette voilà alors que ça nous a dit qu'il n'a pas vu et vous le sage et naïonné vous l'avez vu vous l'a émis sur mon discord non parce que j'ai j'ai suivi moi j'ai pas écouté ce que tu disais ce que j'étais concentré à voir ce que le sage faisait je voulais dire un mot mais c'est bon il l'a fait je vais pouvoir rejoindre le convoi c'est quoi en deux mots ce que tu as dit fun fan nice for speed non ah oui je vois oui nice for speed j'ai rien aucune information dessus le dernier qui vient de sortir là alors le sage je peux pas rejoindre la partie pour l'instant parce qu'il y a toujours deux bizarre je regarde ok alors je vais fermer je vais fois rafraîchir elle tienne deux sur deux je vois pas maintenant je veux pas pourquoi je peux pas rejoindre attend je vais relancer le jeu oui je viens là parce que ton jeu il est buggé là ouais ouais il est buggé et twin set tu dis juger un jeu sur des cinématiques crâne tu n'as pas joué tu dis que c'est un jeu merdique donc venant de toi c'est encore un pléonas voilà et toi le sage est-ce que tu l'as vu la bonne annonce du dernier nice for speed nullement je n'ai aucune information sur le sujet je suis un culte je l'avoue honteusement je connais pas je m'intéresserai à d'accord peut-être c'est l'autorisation attend je vais regarder regardez c'est l'autorisation des vip dans ton serveur peut-être je vais regarder alors attend pour rafraîchir deux secondes attend encore dix secondes voilà zéro pourquoi je ne te vois pas dans la liste alors je vais me connecter sur steam sera plus simple bon maintenant si je me connecte aux amis ça devrait le faire oui alors tac une petite question c'est plutôt pour 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 christella parce que je sais que voilà le sage il suit pas trop les consoles et toi naïoné ça fait longtemps que tu l'as abandonné pour le pc si christella tu dois passer à la nouvelle génération de consoles comme je sais que toi tu es plutôt multiplateforme enfin entre microsoft et sony tu prendrais la dernière xbox ou en premier la playstation 5 bah déjà la xbox qu'on la trouve mais je l'ai déjà la xbox j'ai la série e s je vais prendre quelques camions tac le camion choisis ta mission christella on te suit oui il ya un truc que je viens de penser qui est qui est drôle en fait c'est que quand le sage il a fait sa première mission il a fait tout seul la deuxième mission il a fait à christella et la troisième à naïoné est ce que pour la quatrième il y aura une quatrième personne peut-être ce week-end il a fond sur son anniversaire et il n'y a rien d'autre qui compte d'accord ok alors j'ai fait la partie c'est bon j'ai pris le camion que je voulais je vais regarder la mission christella a choisi on a un camion bloque bleu ciel celui avec le tableau de bord en tablette bêtise moi c'est ça c'est ça il ya un camion justement tu as les rétroviseurs en oui en tablette mais c'est pas celui là où j'ai dû à 6 et celui là mais j'ai dû enlever des rétroviseurs classique axon donc je voulais voir mais j'ai dû aller d'accessoires j'ai une bouteille d'eau un ordinateur des bouteilles d'eau une tablette des petits stickers mais j'ai fait comme le sage et j'ai un ballon de basket à l'avant en pendentif et un petit chien en plastique alors ça je sais pas si vous connaissez oui on sait pas si on connaît quoi si vous connaissez si vous avez déjà bossé dans le milieu agricole sur certains pas je sais le sujet a été abordé quand j'étais là bas quand j'ai bossé dans l'agriculture il y avait la possibilité d'avoir un sur le volant une boule pour tourner facilement quand on doit faire des manoeuvres c'est quand tu dois tourner le vent avec les mains de façon classique c'est une traction par rapport à la boule qui se trouve sur le volant tu tournes tu fais des boulignées avec le volant pour tourner est-ce que après avec cette boule on peut jouer à la pétanque ou au billard bah t'es obligé de prendre le volant avec donc je sais pas si ça va comme frisbee oh non comme d'honnête prend un camion avec moteur bionique mule multi soupapes dit et hélo qui dit oui oui la boule je vois bien de port voyait ça c'est moi qui le raf ah oui alors tentera de nous attendre ok moi déjà je sors de l'endroit parce que je pense qu'il va pour l'instant moi ce dernier ni sport speed qui renoue avec les interland moi il me convient pas maintenant à voir un peu plus mais pour l'instant là pour moi la communication est ratée il peut pas du tout mais bon toute façon ni sport speed c'est une série qui se perdent depuis plusieurs années un coup dans les drifts un coup pas dans les drifts un coup dans l'action pas dans l'action et bon je vous ai rejoint on peut pas reprocher avec tronic art d'avoir essayé plusieurs formules ça c'est un jeu récent par exemple tu prends doom eternal je l'ai bien aimé donc bon et je crois que la bonne annonce ne m'a pas plu c'est parce que c'est un jeu récent par exemple tu prends doom eternal je l'ai bien aimé donc bon et je crois pas que c'est un jeu très pixelisé c'est christelle j'ai entendu ouais j'ai eu un coup de stress désolé pardon pardon christelle quand tu dis tu parles vraiment du tout premier sorti en 1994 zoni sport speed ben moi le premier j'ai joué c'est celui sur la tournée que je sais pas c'est 94 je m'en rappelle j'ai joué avec ma cuisine à l'époque et il était fait juste et le jeu à l'ancien tu es tu dans le menu tu choisis ta course et puis tu partais jusqu'au fait qu'on va dire le jeu est un monde ouvert quoi donc tu te ballades sur le route et tu choisis ton circuit quand tu arrives à le froid je suis pas trop fan de ce genre de jeu ouais comme à partir d'intergoulant de deux ouai ou tout ça ouais et si le personnage c'est grunge comme une voiture de nippon ça y est ça y est il va me cataloguer sur les vieux jeu il a envie d'attaquer la twin ten mais ça change rien c'est pas une question de crainte pas comme c'est une question que le jeu m'a pas plus c'est tout j'ai quand même le droit de le dire la bonne annonce mais il peut pas et en plus même le titre un bon et bonne c'est imprononçable donc oui le premier ni sport speed a été adapté sur la ps 1 la 3d eau et même la saturn alors le le dernier que j'ai apprécié on l'a fait ensemble c'était un esport speed haute poursuite on avait fait avec elo justement et naïonné et bastos et d'ailleurs même si j'ai pas spécialement apprécié le stream test qu'il a été génial on l'a fait sur multi plateformes je remercierai jamais bastos d'avoir accepté de faire le jeu spécialement sur switch pour l'expérience et ça c'était vraiment cool que ça part le sage qui m'éclaire ok annoncer c'est le train qui passe ok ou alors je sais pas non les liminaires ainsi les lampes de rue ok le plus récent que j'ai fait c'est celui qui a vendu ses playbacks sorti en 2017 le te somme pas j'ai bien apprécié l'expérience à part quand il fallait doubler qu'il fallait respecter l'échec pointe que ça m'a fait perdre quelques cheveux et des balles de gorge sinon ça va parce que moi le chien pense que le sage il s'en souvient encore des moments où j'ai râlé par rapport à ça je me souviens surtout de ton plus beau cri d'en double là de rocker inimitable ah ouais oui là c'était vraiment la rage parce que j'étais à pas grand chose ah non mais les plus belles rages c'est sur soinie sports ou cléback ou ou doom eternal veut dire aussi le truc de la porte quand j'étais à deux doigts et la porte qui se ferme c'est magnifique d'une scène qui nous dit qu'il a eu une hit gratuite passé tu sais on s'en fout parce que nous on a eu nous on a eu le dernier qui est sorti alors ah bah oui on l'a eu aussi gratuit au mois d'octobre sur ps4 là je suis juste derrière et le sage je sais pas où il est mais j'ai rattrapé christ la j'ai cavalé pour rattraper le retard et quand je suis sorti du tu as tu es rentré dans une voiture quand je suis sorti quand je suis sorti du l'écran à charger quand je suis sorti de la garage de téléportation boum je me suis retrouvé à rentrer dans une bagnole 7% de dégâts et ensuite j'ai reculé boum j'ai reculé dans une autre voiture je vais trop vite là à à à comment on fait où est la vitesse automatique c'est ah bah c'est pas visible bon je vais y aller à l'estimation alors hello qui nous dit les nysport speed ils sont tous sur le game pass je crois avec le isp moi il me semble vas-y dépasse christella je bloque la route pour rester trop je vais éloigner un peu sinon je vais finir par un carambo lâche ah mais le sage il va tout tranquillement bah je ralentis un peu le sage question est ce qu'un samedi matin quand je dis matin c'est à dire à l'heure que je me lève c'est à dire aux alentours d'11 heures avant ça n'existe pas sinon je déconne est ce que un samedi matin je pourrais me lever et de voir sur maincraft ah oui mais alors et là je te le dis attends toi quand c'est 4 avant que je dise bonjour je te lance directement un orage oui oui ou un zombie et après je dis bonjour tout le monde la 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 de se lever à 5h du matin ça décide de pas manger trop de purée le soir non tu peux ah bon d'accord ah ah non mais c'est lourd la purée oui mais je la mange maintenant le midi maintenant ah c'est bien avant que le soir effectivement on a tenté mais en fait comme ma mère elle a eu des changements d'horaire sur sur le travail c'est pas mieux le manger le midi donc maintenant je le mange le midi ça c'était une espérance Christella elle fait des... elle se rabattrait rapidement avec les... avec les bus la vue j'ai cru qu'il allait piler Christella tu fais attention si tu es derrière Nayone qui fait pas un coup de frein et que tu te le prends en pleine face hein fais gaffe hein ouais j'ai dit que je trollais pas hein mais j'ai quand même fait quelques erreurs de conduite donc euh... on en fait tous hein ouais ah bah c'est un jeu il est réel il faut éviter de... de faire des accidents ah bah une scène euh... il y en a qui se couchent à 5 heures du matin il y en a qui se lèvent à 5 heures c'est la vie hein oui une question oui est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des accidents en vie réelle avec euh... avec une voiture ? non j'ai jamais vécu d'accident d'accord oui ou... d'accord enfin c'est peut-être une question un peu indiscrète d'accident non mais pas qu'il m'a rentré derrière oui mais pas à grosse vitesse d'accord malheureusement moi je me souviens une fois j'ai euh... ces nuits il pleuvait et j'ai euh... tapé un rétroviseur d'une... d'une voiture qui était garée et ensuite je me suis arrêté et la... la personne m'a fait signe non c'est bon vous pouvez y aller j'avais juste des boues j'avais pas vraiment cassé l' rétroviseur t'es en train de penser je suis désolé c'est là elle s'arrête elle te fait le coup et t'as le sage il te fonce dessus naïonné t'es coincé entre les deux sans doute ouais j'ai coincé ah DJ Psycho nous a rattrapé je sais pas si tu le vois Christella sur son GPS ici je vois un tout petit bout ah je crois que je me suis trompé de route ah put*** moi aussi je t'ai suivi on t'a tous suivi j'ai l'idée de mettre une femme devant oh 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 c'est un interdit ça oui mais attendez me suivent c'est non qu'il y a un comme des moutons Nash soutiens moi s'il te plait même si c'est un patron tu prends tes vacances tu peux en fait Christelle fait un test elle a vu qu'il y a eu un petit détour elle a dit tiens est-ce qu'ils vont me suivre c'est un piège un test même Nash n'est pas solidaire ça va on va faire un demi tour rapidement en tant que collègue de modérateur je croyais qu'on devait être solidaire tout le temps moi je vais faire un demi tour juste ici et euh ah il critique pas la patronne Payot ouf j'ai fait un demi tour vous pensez là juste euh sur l'autoroute entre les piquets donc j'ai fait un petit accident et euh juste il y a un petit moment il y avait euh Twinsen qui disait c'est mieux d'être derrière Christella voilà oulala qu'est-ce qui se passe en autoroute ah bah oui il a fait un gros j'ai fait un gros carambolage et j'ai encore poussiller mon camion j'arrive d'ailleurs tout est bloqué moi ça va augmenter le prix de l'assurance pour euh réparer mes camions j'ai vraiment foutu j'ai vraiment foutu le le chantier quoi sur la route oh la vache moi j'ai creusé j'ai pris un accident il y a Elo qui demande demi tour au frein à main en camion ça le fait avec un smiley qui rigole merde bah tiens j'ai endommagé ma maman c'est moi je suis garé sur le bas côté attention Christella mhm moi je te vois moi je me vois plus et vous comprendrez vite pourquoi c'est une question dans les bouchons soupire profite du klaxon moi oui et comme il fait attention des warnings j'ai vu que je trollerais pas mais je voulais gagner du temps oui t'es réussi c'était pas dans le but de troller c'était dans le but de gagner du temps évidemment ouais ouais non dans ce jeu naïon est la seule fois où je pourrais te croire que tu veux gagner du temps c'est pour aller à las vegas là oui je te crois mais j'aurais dû la lancer avant c'est sûr que là ça passe pas une fois que j'ai fait la bêtise c'est plus possible de se faire pardonner je m'arrêter la bâche elle est de camionneurs qui ont et jouer leurs priorités et il ya le troisième sympa qui s'est arrêté pour me laisser m'insérer ce genre de mec je pense à pas de immatriculation je demande au shérif du comté de lui déposer en mon nom une boîte de chocolat pour leur mercier boîte de chocolat de toutes sortes d'ailleurs question bête parce que chez eux, il n'y a que chez eux qu'il y a des shérifs mais c'est dans tous leurs états qu'il y a les shérifs ou c'est qu'en Californie ou au Texas j'avais souviens-toi, je t'avais expliqué les shérifs sur un de tes directs commenter non, c'est pas propre aux Etats-Unis c'est propre aux Amériques parce qu'il y a des shérifs aussi au Canada est-ce qu'ils ont des shérifs dans tous les Etats-Unis d'Amérique je suis plus sûr maintenant c'est familier d'en avoir surtout sur la côte ouest mais la côte est c'est moins évident je ne pense pas qu'il y en a à New York je n'ai jamais entendu parler de shérifs à New York ça devrait être plus à la côte ouest donc ils ont les fous c'est un poste qui vient de la couronne d'Angleterre ça vient du Royaume-Uni justement le terme de shérif c'était un agent spécial assermenté de la couronne britannique et c'est devenu le shérif populaire américain avec la coiffe en ranger parce qu'en cow-boy mais avec la petite étoile de shérif ça c'est la culture américaine qui a réadapté à sa sauce le poste dit de shérif alors Nash qui nous dit c'est dans les villes de paysans ou au Texas je crois qu'il y en a aussi en Californie notamment à Los Angeles oui les shérifs sont plus du côté de la côte ouest que est alors oui il y en a effectivement dans les états les plus ruraux comme le Texas oui exact mais il y en a aussi au Canada hors Etats-Unis je crois qu'il y en a aussi à Los Angeles et Los Angeles c'est pas une ville de paysans c'est la ville du cinéma oh ça m'a menti vas-y non mais pas bon ça dépend des états et de la législation de chaque état Hello qui nous dit Walker Texas Rangers son 501 c'est pas de la frite et quand il pète il trouve son clip le mec amis de la culture bonjour ah tu veux venir à une heure alors il y a Bastos qui s'adresse à moi qui me demande s'il peut m'emprunter je sais pas il faut qu'il n'y ait pas plus que le sage c'est lui le chef non mais vas-y c'est l'heure du catch le débrief chez Bastos voilà tous ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Bastos ils vont débriefer la précédente soirée américaine de catch voilà moi pour ma part je continue sur mon antenne en vroom vroom camion ambiance comptoir à parler de tout et de rien il y a des appels de phare ah oui c'est j'allais te poser la question justement Christelle est-ce que tu les vois les appels de phare ouais ouais je les vois c'est moi en fait et ça éclaire le tableau de bord en fait ça change rien je croyais que c'était 18h c'est 17h bon oui bah fais moi un MP dès que tu veux que je bascule et je bascule il n'y a pas de problème et puis vu que je parle beaucoup c'est bien comme ça vous allez parler un peu plus et parle pas bien de Walker si j'avais un abou je supprimerais ton message j'ai l'eau mais je me retiens je vais m'arrêter sur côté pour voir où je vais m'arrêter la prochaine autoroute pour prendre un peu à boire pour le camion oui merci Bastos bonne émission et bon débrief de catch à toi moi je vais regarder en semaine ta rediff je vais attendre je vais m'arrêter à la prochaine autoroute pour attendre le sage et puis je reprendrai du carburant et je ferai un pendra cassé dans le jeu ouais bah je m'arrêterai aussi ouais d'accord voilà 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 alors la prochaine heure je ne sais pas où elle est bon pour ma part moi je vais vous laisser je vais sur un autre canal comme dirait le sage celui de Bambastos je vous dis à tout à l'heure quand j'aurai terminé vers 17 ou 18h si vous êtes encore là sinon pour ceux que je ne vais pas dans le chat ou ici je vous souhaite une bonne bonne journée ouais salut bon débrief à toi merci merci j'ai la police devant moi et tu sais que quand on a la police devant ça on peut faire un excès de vitesse ils n'ont pas de radar à l'arrière mais dès que tu les dépasses hop à l'infraction si tu dépasses sur une ligne continue ou si tu fais un excès de vitesse ou tu passes au feu rouge pour ça quand on est en excès de vitesse je reste derrière et ça me permet de gagner du temps mais bon c'est un jeu où ce n'est pas de la course c'est plus du repos c'est plus de la détente bah là il ne risque pas de dépasser la direction il y a 40 pour 65 d'accord et devant quand il y a un camion il y a un autre véhicule ça n'est pas dans le monde ouais et et vous voulez savoir est-ce que vous avez progressé au niveau de dans le jeu si vous avez une entreprise combien vous avez employé et combien de camions vous avez si si bah c'est rien du tout en fait moi j'ai rien du tout ah t'as rien du tout ok et tu t'as acheté ton propre camion que restait là ou t'as pris une mission rapide d'accord une mission rapide ok alors les camions mission rapide ils sont adaptés avec la remorque avec la remorque on tire et ça ça va par contre quand on achète son premier camion on prend une remorque un peu lourde ou un peu trop oui un peu trop lourde et bah on est surpris par le manque de puissance du camion la plupart du temps donc faut vraiment cumuler de l'argent et ensuite t'achètes un super moteur un super truc et tu peux faire toutes les remorques que tu veux parce que je me souviens à l'époque sur le road truck simulator quand j'avais acheté en 2014 il y a certaines sorties d'autoroute c'était la montée le camion il bloquait totalement quoi ah bah ouais tu m'entends donc j'étais emmerdé du coup bah j'étais obligé d'annuler les missions et d'en prendre une plus légère je sais pas s'il y a une aire dedans suivons le trajet de toute façon dans 55 miles c'est terminé ah du coup t'as mis les mesures américaines Christella ou les mesures européennes pour le américaine tant qu'à faire d'accord il y a l'air d'autoroute ah flak staff il y a peut-être une aire ah oui il y en a une on va peut-être sortir à la prochaine et faire un petit demi-tour sur la gauche moi je vais aller à sur la gauche oui mais on peut aller à gauche pour faire un détour et il ne doit pas y avoir d'autoroute avant longtemps je pense je pense qu'il y a des arrêts quand je vois je vais aller à gauche en fait après je te propose d'aller à gauche si tu veux et ensuite à gauche aussi en ville il y a la station à gauche après on peut aussi essayer d'en trouver une autre plus loin mais au moins on est sûr de me trouver une ici alors je vais afficher la map et je vais aller la petite station service qui a là je fais quoi je continue plus loin tu vas à gauche la prochaine pas ici là c'est l'autoroute mais la prochaine à gauche la prochaine à gauche la station service c'est un truc comme il a dit pour un pictogramme de lit et un pictogramme de station service voilà après les rails on va aller à gauche je vois il y a un garage à acheter je suis assez orange ah bon j'ai attendre moi alors tu la vois à la station service sur la gauche alors attends je vois les lits voilà c'est pas là où il y a elle est après pas là où il y a le petit écrou je vois là où il y a la clé à molette mais là après un peu plus loin dans trois intersections ça on peut prendre de l'essence et prendre un café en jeu et on attend du coup ah bah t'es juste derrière j'ai psycho nickel ouais j'ai fait une grosse ânerie en conduite en fait je me suis stationné sur la voie ferrée c'est le train mais c'est pas grave c'est pas grave pardon excuse moi non par principe c'est pas il faut pas le faire par principe mais en fait en jeu le train il s'arrête ça c'est comme dans la vraie vie mais c'est la loi et c'est la logique qui veut ne pas obstruer une voie de circulation dans un carrefour il faut penser à s'arrêter avant de s'engager et d'occasionner des bouchons et il y a pas mal d'automobilistes qui commettent l'erreur et oui et le truc c'est que en jeu le code de la route est ultra simplifié quoi et puis là où t'as pas la priorité certaines fois les usagers de la route te laissent passer et des fois ils te prennent la priorité donc sur le chat Hellogear qui disait c'est les paroles d'un grand artiste je peux rien moi lol Nashman qui disait j'ai pas envie d'acheter le simulateur de camion américain American Truck Simulation mais en même temps j'ai beaucoup de jeux ah non j'aime beaucoup le jeu ah oui ok et Twin Tutsen fan fan qui me rappelle je prenais de changer mon titre depuis qu'il y a avec les copains c'est à dire toi ultra lent j'ai carrément envie de passer au rouge pour pas que le sage passe au rouge dès que le feu est vert je t'avertis le sage donc tu peux accélérer j'observe et je vais hurler maintenant pas tout de suite go 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 j'ai encore une voix une voix chérie allez un petit peu de 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 boisson pour mon camion je vais me mettre sur une aire de route pour me prendre le café alors je me pose toujours la question combien je mets de galons dans mon dans mon réservoir c'est la surprise à chaque fois moi je suis carrément réduit à sous la barre des 20% c'est la première fois que mon réservoir est aussi vide et je rappelle que j'ai le réservoir le plus gros du jeu que je sache qui est de 300 galons alors je vais faire là je vais me garer juste ici de réservoir elle marche comment en fait quand alors la jauge de réservoir quand elle est jaune complètement jaune c'est qu'elle est pleine complètement jaune donc moi il faut que je m'habille je vais me mettre 236 galons j'en ai pour une facture de carburant de 1200 dollars je ne sais pas si tu sais comment ça marche Christella mais si tu as besoin de faire un de ton petit programme de sommeil est activé il faut que tu regardes sur l'air d'auto sur un parking de camion moi j'ai que le lit qui a l'air d'être à moitié ouais il y a le sac qui est juste derrière je n'ai pas vu qu'il reculait j'ai pas fait gaffe merde je ne suis pas dans le bon sens alors voilà pour en profiter dès que tu peux activer le sommeil et surtout ce qu'il faut savoir c'est que des fois les remorques sont tellement longues qu'il y a une erreur au niveau de la programmation c'est que tu ne peux pas enclencher le sommeil tu es obligé de détacher la remorque te garer et ensuite pour le faire le sommeil en fait pour passer la nuit du sommeil elles sont chelou vos remorques dit Elogui surélevées sur l'avant et basses à l'arrière oui oui tout à fait c'est pour que qu'il y ait un accident c'est tout que c'est rempli de graines ça se reverse sur la route bon c'était une trollerie je vais vous présenter non je ne sais pas pourquoi c'est penché comme ça bon qui c'est qui passe devant pour changer je vais prendre je vais ouvrir la route il nous reste 136 kilomètres 136 miles je vais aller tranquillement comme vous vous savez sûrement quand t'as un camion qui est fourni je vous suis ah il commence à pleuvoir ah je vais avoir la pluie alors non je suis sur la chaussée oh je viens de faire la même erreur que le sage donc on va pouvoir voir en direct si le train s'arrête ou non ah oui c'est vrai j'avais pas vu la remorque en effet elle est haute devant et basse à l'arrière naïonnais oui je fais une bêtise oh voilà oh pire t'as eu chaud t'as eu chaud t'as eu chaud à mon avis vous avez pas le bon camion d'yelogir vous devrez avoir un attelage haut alors qu'il faut en avoir un bas ouais bon non c'est c'est tu crois c'est juste les yeux qui est plus bas merde oh le con je voulais expliquer quelque chose ça a cassé toute mon explication que j'ai pas encore dite bon bah je vais avancer tant pis tant pis j'ai passé le feu rouge je vais aller à droite et je vais vous attendre ah il pleut ça y est il pleut chez moi j'ai fait n'importe quoi je me suis posé la même question ilogir et je me suis dit c'est peut-être normal la remorque en fait les yeux qui tombent l'arrière qui est plus bas que l'avant donc normalement des fois ça bug dans le jeu quand on veut passer quand on a le feu rouge et qu'on veut aller à droite on peut passer si on coupe pas la priorité à ceux qui arrivent de la gauche des fois ça marche des fois ça marche pas mais la loi dit qu'aux Etats-Unis il y a la possibilité de faire ça justement passer au feu rouge à droite sans couper la priorité c'est chaud ouais c'est un peu comme la flèche orange en France il y avait des flèches orange quand j'étais plus jeune mais maintenant ça se fait plus je sais pas si dans les régions de Chryssela ça se fait encore ouais ouais il y a certains feux où quand ceux qui sont arrêtés pour aller tout droit ou à gauche ceux qui sont à droite ils peuvent y aller quand le feu il clignote oui d'accord il y avait ça à Nancy mais maintenant ils ont enlevé les feux oranges ah ouais 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 ils ont remplacé les oranges je perds des prunes il manque Christella elle est derrière ouais ouais je suis un feu rouge j'arrive bah bah je propose d'attendre gentiment non non mais allez-y d'accord il y est tranquillement j'ai de la nitro dans le camion je peux mettre un petit coup de boost dit for speed rien qu'en plaisantant j'ai déjà pris des 40 non des 20 tonnes peut-être je montais jusqu'à 150 km avec le chargement quoi et puis bon des fois j'avais des accidents je crois pas mais finalement c'était marrant de rouler à fond mais ça casse l'intérêt du jeu évidemment c'est à tester mais ça au bout d'un certain temps ça casse l'intérêt du jeu et puis surtout au bout d'un joueur c'est suivi à accident Elogear nous précise pour avoir fait un autre simulateur de camion qui s'appelle SnowRunner il avait la possibilité de choisir son attelage oui je l'ai fait ouais SnowRunner il est particulier ce jeu il est très très bien parce que tu peux bien configurer et personnaliser le camion au niveau des pneus des amortisseurs un tas de trucs qu'il faut pour faire gaffe au terrain où tu roules parce que c'est c'est pas que sur la route il y a de la terre aussi et il est très très bien comme j'ai DJ Psycho est-ce que tu veux bien mais DJ Psycho veux-tu bien éclairer la route en plein phare ça serait tellement bien comme ça je verrai mon tableau de bord je vais avoir plein de monde qui va faire la tronche parce que j'ai plein de monde devant moi je vais lire le peuple là ah bon d'accord je crois il n'y a pas une lumière de cabine qu'on peut allumer bah non dommage non c'est dommage ouais ou alors j'ai pas vu c'est le défaut principal que je reprends aussi bon et je reprends vas-y oui et il y a aussi deux ou trois autres défauts que je dis par rapport au jeu de camion il n'y a pas de deux roues avec ou sans moteur il n'y a pas d'ombre projetée c'est à dire que quand tu éclaires un objet il n'y a pas l'ombre derrière genre il y a et puis quand il n'y a pas de système de si tu fais le con avec le camion et que tu roules à fond tout le temps tu fais des accidents tu as juste des amendes et quand tu as plein d'employés tu t'en fiches des amendes donc un système de permis à point ça aurait été bien ah je vais passer à gauche c'est juste derrière c'est bon j'ai du coup il y a une colonne de camion de voiture je vais accélérer un peu pour que c'est juste derrière ah oui il y a un du peuple aujourd'hui là oh putain en plus la route elle se rétrécie oui elle se rétrécie ouais j'ai oublié de prévenir j'ai mal expliqué excusez-moi mais j'aime pas le limitateur de vitesse parce qu'on voit pas la vitesse c'est en tout petit même sur un 24 pouces il va y avoir un rond-point et la route s'élargit à nouveau si je dis pas de bêtises ouais elle s'élargit à nouveau par conséquent je vais vous attendre à l'entrée du rond-point alors j'ai les mesures en impérial américain et j'ai aussi la voie du GPS en américain là je suis garé pour laisser passer le peuple la population voilà j'ai sa écho qui arrive j'accélère il y a aussi une station service à droite allons-y tranquille c'est un sacré convoi attention trois camions il faudrait qu'on passe un convoi de neuf remorques chacun trois remorques articulées moi déjà la dernière fois j'ai fait avec deux j'ai jamais pu sortir du parking j'étais coincée les deux remorques sur le grillage ah mince du coup tu as dû annuler la livraison bah ouais j'étais coincée impossible de manoeuvrer j'arrive donc bah non c'est pas évident ouais ouais deux remorques c'est pas évident mais trois c'est mort faut vraiment faire le trajet en marche avant tout le temps quand tu sors de l'endroit où tu prends la remorque c'est infernal ouais mais il y a un petit avantage avec les trois remorques c'est que les trois remorques sont plus petites donc c'est encore plus articulées qu'avec deux remorques et les remorques sur la route elles suivent bien correctement la trajectoire c'est ça que j'aime bien après les manoeuvres c'est impossible c'est impossible alors Christella est-elle encore coincée au feu rouge non non je suis derrière d'accord bon je vais accélérer un peu je voulais accélérer mais j'ai j'ai freiné pas évident de regarder tous les trucs de contrôle c'est un métier où il faut être hyper attentif le conducteur de camion hyper attentif il faut être tranquille là ? j'ai amoché à 11% mon camion il a arrêté de pleuvoir je sais pas pour vous si c'est pareil non moi il pleut comme ma schlipis ouais moi aussi ah bah venez rejoignez moi il n'y a pas de pluie je t'ai à vue la route est bien sèche après il n'y a pas la neige mais bon c'est pas grave il pleut c'est aussi intéressant puis la neige c'est le droit et c'est le fait pour faire du ski avec le camion je pense pas je me demande vraiment si à terme ils font l'état de l'Alaska à mon avis il n'y a pas non ? non non il n'y a pas il y a juste l'ouest des Etats-Unis le Texas c'est la prochaine sortie de contenu additionnel c'est pas comme si géographiquement c'était le plus gros Etats-Unis mais il re pleut vous m'avez amené à l'appui vous m'avez ramené à l'appui non ? ah bah nous ça va pas cesser ah j'ai du mal avec les le croisement et les phares si vous l'acceptez j'aimerais vous faire une petite parenthèse discussion en sport automobile par un principalement formula j'aimerais avoir une pensée émue pour le regretté pilote français Jules Bianchi qui nous a quitté je ne sais plus en 2014-2015 et il était malincontreusement mort au moment du Grand Prix de Formule 1 du Japon il était vraiment comme on dit ça c'était une graine de champion il était voué à un avenir certain en Formule 1 et certains commençaient déjà à y voir éventuellement le futur Alain Prost c'est dire pour la France c'était manque de bol il a eu un accident tragique sur la piste détrempée du tracé de Suzuka où il a fini encastré sous un engin de chantier vous savez les grues d'évacuation les grues de levage il y avait une énorme faute des commissaires de course au moment du ralentissement des monoplaces qui devaient rouler à 60 ou 80 je ne sais plus à l'époque qui était à limitation de vitesse sous drapeau jaune au lieu de leur vitesse habituelle parfois à 300 km heure libre ou presque c'est plutôt 280 enfin bref peu importe et le malheureux Jude Blanqui est mort en plus il l'a agonisé en fait parce qu'il est resté dans les commas pendant plusieurs jours bref c'est une horreur je vois encore Sébastien Vettel qui s'était porté volontaire pour porter son cercueil parce qu'ils étaient bons amis ça fait froid dans le dos ça c'est malheureusement les heures sombres du sport automobile donc grosse faute des japonais qui n'ont jamais accepté leur erreur monumentale et ben il a failli y avoir ce week-end un bis repetita j'ai l'article papier je ne veux même pas voir les images rien que d'avoir lu Léling ça m'a foutu en rogne ils n'ont pas appris de leurs erreurs il y a un autre français l'actuel mince j'ai un trou de mémoire alors que j'ai son visage en tête garçon adorable c'est pas Esteban Ocon c'est l'autre jeune pilote français Pierre Gasly Pierre Gasly qui s'est retrouvé également sur la piste des trempées du même circuit de Suzuka au Japon là cette fois-ci les commissaires de course ont merdé ils ont laissé un camion en fait mince alors que je viens d'endommager mon sommet j'ai merdé mon virage ils ont laissé un camion d'intervention normalement c'est un camion à plateau pour prendre justement une monoplace qui est crachée sur le tracé et était encore sur la piste de course alors qu'ils s'apprêtaient à lancer la course donc Gasly a dû piler en voyant sur la portion de circuit le camion qui lui fait face chose qui n'aurait jamais dû arriver et c'est rageant parce qu'il y aurait pu y avoir encore notre drame le dernier drame qu'il y a eu en Formule 1 de ce genre là où heureusement il n'y a pas eu de conséquence mais il y aurait pu y avoir mort d'homme c'était au Grand Prix de Singapour qui est un comment dire un Grand Prix urbain c'est à dire l'équivalent de Monaco en Asiatique et qui plus est en plus de nuit bref un circuit de Formule 1 en ville ils avaient relancé la course alors qu'il y avait encore un commissaire qui n'avait pas rejoint la zone de sécurité et qui était en train de courir le long de la piste à l'intérieur là où passent les bagnoles il était en train de courir le long de la grande ligne droite alors que les bagnoles commençaient à arriver à débouler à plus de 200 km heure c'est c'est des graves erreurs de capitaine de commissaire de course au moment de relancer et de faire le point sur tout le circuit au moment de gérer de commissionner c'est effarant qui est à ce niveau normalement de compétition où c'est l'élite à échelle à renommée internationale il trouve le moyen de se planter de manière aussi grossière on est passé à côté de drame sauf malheureusement voilà le malheureux Jude Bianchi qui est mort il y a ça va faire bientôt 10 ans maintenant je suis effrayé j'ai encore les images en tête parce que ce grand prix là j'avais vu la chanson en direct et j'étais effaré comme d'ailleurs moi-même je vous cache pas que j'ai vu aussi la mort en direct d'Everton Senna quand j'étais plus jeune sur les directs enfin bref pardon je parle du sordide mais c'est des images horribles et maintenant ça fait partie intégrante de l'histoire de sport automobile vous savez que j'aime ça voilà pardon je vous laisse parler il y a un saugrenu qui est sorti qui a abusé de la possibilité de tourner au furage de tourner au feu rouge à droite et genre le feu était vert pour moi le mec il passe alors j'ai klaxonné on est bientôt arrivé oui on arrive sous l'orage alors sous l'orage est-ce qu'il faut alors là comme je le disais c'est là ils auraient ils auraient établi la purée de poids donc est-ce que est-ce que je peux que vous conseiller de rouler à moins de 50 km heure comme quand l'autoroute dans la vraie vie est couverte par le brouillard alors allons-y je dois aller où je dois aller là on est arrivé alors ça va être à droite le dépôt de camion pour ceux qui ont pris le dépôt standard le dépôt à 15 points d'expérience d'ailleurs pardon je balance mais mon cousin que vous connaissez j'ai été très surpris alors qu'il fait beaucoup de route au quotidien j'étais très surpris de lui apprendre la règle des 50 km heure s'il a moins de 50 mètres de visibilité sur l'autoroute et il me disait non non moi je roule normal à 100 quand il y a du brouillard que je vois pas devant moi je lui dis t'es cinglé oh je suis pas droit on va m'en prendre l'argent je vais faire un petit blague bon vous pouvez c'est une zone de non-collision je crois toi que t'as pas mis la collision on le sache bah on va vérifier ça oh mon dieu je fusionne avec Nain Nain oh non ce moteur et sport c'est terrible oh allez plutôt voir le dernier Dragon Ball Z pour une fusion là au cinéma c'est plus propre oh cette idée nous sommes un camion mi-cabine oh qu'est-ce que je suis ça depuis quand t'as un intérieur bronze de noyer il est bien ah oui j'ai gagné niveau 50 ouais j'ai l'intérieur de noyer tu veux voir je sais pas je vois des belles lattes couleur café au lait alors je vais te dire ça ou c'est du plastoc c'est du plastoc cuiré c'est un espèce de cuir plastoc c'est joli et là c'est Cristella qui est juste là et t'as pris un artiste féminin Cristella je sais pas moi j'ai pris le camion quand tu as créé ton compte du jeu ah oui tu parles de l'avatar oui l'avatar voilà oui t'as pris une femme comme moi donc quand ça bâille ouais ouais j'ai pris une femme parce que dans le dans le euro truck j'ai pris un homme et dans l'américain j'ai pris une femme allez-y choisissez la route moi j'ai plus l'idée en plus j'ai un peu limité en fait c'est pour toujours que ça soit toi que je choisisse Cristella parce que si on prend des remords qui exigent des compétences élevées si toi t'as pas débloqué tu pourras pas prendre la même livraison voilà ah ouais c'est toi qui mènes la danse Cristella fais toi plaisir on te suit avec joie on va te suivre en plus t'as t'as juste les DLC enfin le jeu de base donc t'as 3 états et si jamais nous on prend une livraison qui va par exemple au Nouveau-Mexique et que tu l'as pas acheté le ça je crois qu'il a mais si jamais on prend une mission au Washington moi il y a que moi qui pourrie garder quoi non 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 j'ai pris des états du nord justement j'ai pris l'Oregon qui me tapait dans l'oeil j'ai l'Oregon l'état de Washington et l'autre à côté je sais plus je retiens jamais bref Nevada non il est dans le jeu ah oui Lidao Lidao exact merci voilà j'ai répondu à l'Ogear au niveau de la parenthèse Formule 1 c'est pas depuis cet accident qu'ils ont mis en place les halos de protection sur les Formule 1 si exact effectivement c'est à partir de ce drame de Jules Bianchi qu'ils ont décidé de mettre effectivement la barre que vous pouvez voir au dessus des têtes des pilotes casqués pour évidemment éviter ce genre de drame et ça a fait ses preuves parce qu'à un moment il y a l'excité de Verstappen qui s'était retrouvé par dessus je crois au Grand Prix d'Italie à Monza il y a un an ou deux il a carrément atterri sur le cockpit de pilotage de Lewis Hamilton ou vice versa enfin bref c'était n'importe quoi c'était très dangereux et le drame que le halo a déjà permis d'éviter c'était je sais plus qui qui s'était retourné enfin bon voilà quoi alors il nous dit j'ai vu sur Youtube l'accident dont tu parles je pensais bien que c'était ça ouais non mais c'est horrible c'est horrible c'est ça me fait mal au trip ah des fruits secs bon ça y est ouais je suis la même mission que toi et Christella ouais il pleut ah il pleut zut ah oui il pleut des petits fruits secs je vais réparer mon camion oh la vache 11 000 dollars à réparer bon oh la vache ça m'ennuie parce que j'ai stressé dès le début quand je suis rentré dans la partie pourquoi du coup j'ai accéléré bon en fait j'ai un menace dans l'instant de panique je me dis il faut que je les rattrape alors que ça ne sert à rien de paniquer quoi et puis j'ai quand même paniqué du coup j'ai j'ai combien de dégâts j'ai 6% 3% 11 9 et 4 bon bah c'est parti ou alors je prends un autre camion je vais carrément prendre un autre camion non je vais garder le même temps puis je répare pas grave voilà hop et je vais faire gaffe je ne vais pas sortir comme un fou furieux du garage l'armoire qu'elle est elle est droite comparé à la celle d'avant merd c'est soudain la collision qui s'arrête quand tu sors du ah oui oui ça t'a propulsé vers l'arrière c'est ça pour éviter le dégâts c'est t'a fait des dégâts ou pas non 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 mais c'est surprenant mais dis donc c'est la purée de poils ou quoi le temps nous a suivi ouais bon ne faisons pas de bêtises je ne fais pas de bêtises je vais rouler tranquillement je vais tester le feu rouge à droite oh christella pousse toi non je plaisante je ne recule je ne vois que d'elle la femme c'est devant non c'est à gauche oh merde feu tricolore mais je ne vois rien ah le feu tricolore est à l'autre bout donc du coup tu ne vois pas oh ouais non mais j'ai passé la ligne blanche de 8 mm comment tu peux arrêter le camion il a continué à avancer pour doucement les petits fruits secs on ne marche rien avec les rétros à mon avis il y a des paquets benenox dans les palettes ah oui je suis content les petits fours au saumon que j'ai préparé ils étaient bons et ensuite il y avait des petits fours des petites quiches de lorraine des petites quiches de la région et des petites pizzas pour avoir le plaisir de déguster la tartelette aux abricots et le sandwich que tu m'avais concocté à notre sortie plateau sachez que la minée est un fin gourmet qui prépare de bien bonnes choses oui un bon café j'avais fait c'est bien oh là là Waddles on s'en souvient tous le café il était tellement délicieux le sandwich que même la guêpe on voulait un bout ça va tu me rappelles le coup de la guêpe pour le stress c'est ultra précis leur truc bon c'est vert qu'est celle-là en train de tracer ah non je roule le pépère d'accord alors quoi sont tes impressions sur le jeu Christella bah moi j'aime bien déjà ça change vachement de l'autre version américaine déjà les camions ils sont à l'aise les remorques bah j'étais impressionnée de commencer déjà avec une double remorque et tout casser non non mais il est bien on va dire qu'ils sont complémentaires tous les deux déjà les camions c'est pas les mêmes donc la conduite ou les routes évidemment quand on n'est pas sur le même continent ça change au niveau des panneaux de tout ce qui est le code de la route et tout ça et même l'environnement mais non non moi j'aime bien il est chouette ouais il est sympa et j'ai passé pour info j'ai j'ai apprécié peut-être un peu j'ai dit pas d'ici à fanfan mais je crois que j'ai dit une autre réponse mais j'ai apprécié en fait j'ai joué à Euro Truck Simulator et j'apprécie plus l'américain en fait parce que les routes sont plus faciles à jouer plus confortables et le paysage est plus sympa je trouve ouais des fois c'est Euro Truck Simulator c'est moins c'est plus serré les manœuvres des fois sur les routes tu passes par des petites routes de campagne là c'est plutôt spacieux en Amérique ils sont tout en grand les véhicules les routes les tailles de pantalon alors le sage il est derrière ou pas je suis encore à la sortie parce que ça circule très mal ok mais ne t'attends pas je n'irai bien pas vous rattraper il est tranquille la pluie s'est calmée la pluie s'est arrêtée chez moi ouais je vais pouvoir rouler correctement laissez moi passer alors ça tu vois c'est Gandalf qui dit vous ne passerez pas et puis et Dalida l'arrive enfin le sage il arrive il dit laissez moi passer non il y a encore feu rouge je suis en train de boquer le carrefour parce que je me suis trop avancé ou là je vais me déguster un conflit dans la tronche je recule c'est extrêmement perturbant le limitateur de vitesse sur mon véhicule je n'aime pas du tout ah je ne vois pas la précision attends est-ce qu'on change ici mais non mais vous êtes 650 engagés dans la même voie moi je m'engage quand et vas-y passe laissez moi passer laissez moi je ne vois même pas le bout du cortège du cortège c'est un mariage c'est un mariage il s'agit d'un mariage avec des camions ouais alors il y a la police pour la sécurité et pour la bouffe il y a un camion à pizza j'ai pizza laissez moi rouler mais c'est la sortie d'autoroute ou quoi je vais me continuer alors là maintenant il y a un autre camion de bouffe c'est des hamburgers avec des frites et derrière suivi une bétonnière d'ailleurs j'ai la camionette de l'agence 2x qui me fait face la belle blanche mais non mais je ne veux jamais m'engager moi ah si il n'y a personne derrière la canonnière il n'y a plus qu'à prier que là la canonnière la bétonnière je ne sais plus ce que je dis je deviens fou laissez moi passer je ne veux pas faire ma vie sur cette entrée d'entreprise allez bougez votre boue ah vite il faut freiner Christella il est juste en face de moi ping accident oui oui je vais passer allez je passe au feu rouge parce que c'est autorisé et comme l'autre bordure tout à l'heure il m'a bloqué la route je fais pareil il faut faire comme tout le monde dans le jeu en fait il ne faut pas suivre le code de la route il faut faire comme les bottes génial je vais être dans le vent oh merde j'ai un peu rouge je peux pas faire autrement ouf alors là vous allez avoir 100 miles d'avance sur moi mais franchement j'essaie d'être correct de bien respecter le code de la route mais bonjour quoi ah oui non mais l'au dire tu peux te fendre la poire le cortège de ma boule j'ai eu mais sans déconner j'ai eu 30 bagnoles qui sont passées devant moi quoi et au risque de me répéter l'avantage qu'a Christella en prenant des missions rapides c'est que quand il y a des dégâts sur le camion ou sur la remorque mais pas sur le contenu elle a pas de malus au niveau du salaire et pareil elle paye pas les réparations du véhicule ni l'essence c'est tout bénef en fait tant qu'elle casse pas le contenu c'est tout bénef en revanche nous qui avons un camion qui nous appartient quand il y a des dégâts c'est nous qui payons quand on a des quand on a des j'ai perdu le fil conducteur quand on a des accidents on répare le camion et on paye de notre poche oui c'est logique puisque c'est toi qui as l'entreprise donc toi le patron oui c'est pour ça que tu as du pognon donc c'est pas grave oui voilà mais j'évite quand même de faire des accidents parce que quand tu ne fais pas beaucoup d'accidents ton pourcentage de malus à l'assurance je me suis arrêté au feu rouge le pourcentage de malus à l'assurance c'est qu'il est faible mais plus tu fais d'accidents plus il augmente notamment je crois que le sage il est à 40% qu'il est remboursé je pense qu'il n'y a pas dans ETS ETS 2 tu payes plein pot ouais comme tu n'as pas encore ton propre camion tu n'as pas pu te rendre compte Christella pas encore mais c'est bien elle est bien partie alors moi avec mes combien d'employés j'ai une vingtaine d'employés ou 25 et j'ai actuellement 8 millions d'eux sans tricher non et dans dans ETS dans chaque pays dans chaque guilde principale j'ai un camion plus rembourses enfin 5 camions et 5 rembourses plus plus 5 employés et au total actuellement j'ai un million 1 milliard 1 milliard 5 à peu près 1 milliard d'euros et 500 millions d'euros ça sert à rien à ne pas racheter des nouveaux camions des nouveaux trucs c'est juste oui c'est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt et puis à ne pas racheter encore plus de remorques là j'ai atteint un point maximal dans ETS c'est que l'argent ne me sert plus à rien à ne pas réparer mon camion mais le but c'était de grimper dans les niveaux et puis de jouer en multijoueur et puis voilà quoi c'est intéressant là une fois que là c'est sûr que ça n'a plus d'intérêt que je continue dans ETS tout seul l'intérêt c'est de farmer c'est un jeu sur lequel j'avais fait les success teams c'est le seul intérêt principal et depuis qu'il y a le multijoueur ça a ajouté de l'intérêt mais en aventure seule honnêtement si on aime si on a trop fait de conduite dans le jeu bah tout seul c'est ennuyeux mais là c'est vraiment plaisant voilà pour dire j'ai combien j'ai 650 heures de jeu à ETS et j'ai plus de 300 heures de jeu à celui-là à ETS ah c'est j'ai rattrapé ah oui j'ai passé du temps la première fois que j'ai joué au jeu là tout le week-end j'ai joué au jeu de camion c'était vraiment cool vraiment vraiment cool c'est la nouveauté c'est vachement prenant c'est enivrant c'est génial bah comment dire je crois que j'ai déjà dit mais quand je rentrais de vacances ou de voyage avec mes parents en voiture quand mon père conduisait je me dis tiens ça serait bien qu'il fasse un jeu vidéo de conduite et bah là j'ai été servi en plus il y a d'autres simulateurs je crois que le sage t'avais dit toi t'avais pris le bus il y a un truc de construction aussi je sais pas quoi après je sais pas ce que ça vaut non c'est une scène qui me disait aussi tu peux avoir des simulateurs de bus alors je sais qu'il en existe un mais je l'ai pas et un simulateur de train là par contre j'en ai un de simulateur de train j'ai trains avec un Z à la fin simulator la version de et si justement ce que je lui ai répondu dans mon discord ce matin si j'avais dû faire un habillage de chaîne comme certains d'entre vous qui mettaient une introduction de 10 minutes le temps que le public se rassemble avant de lancer vraiment le contenu du jour j'aurais moi pris les animations justement des parcours en train le temps de vous faire patienter si j'avais fait ce choix là ok je disais je sais pas ce que je voulais dire simulateur de bus simulateur de bus voilà dans le simulateur de bus il y a une différence moi j'appréhende un peu si j'avais un simulateur de bus c'est qu'il faut contrôler les gens qui payent pas leur ticket descendent du volant et puis les engueuler et ensuite il y a aussi le fait de devoir s'arrêter bien à chaque arrêt de pas oublier un arrêt je sais pas comment ça marche toi tu sais comment ça marche à Nancy le sache c'est que pour descendre du bus il faut appuyer sur arrêt demandé et si le chauffeur on va pas arrêt demander bah des fois tu mets ton arrêt quoi c'est arrivé une fois sur les dizaines et dizaines de fois que j'ai pris le bus et il faut bien penser à s'arrêter quand le quand l'arrêt est demandé alors les bus à Nancy à une époque je le prenais tous les jours pour taffer et j'avais eu un jour de chance inouï c'est à dire que je m'étais mis sur le fauteuil à droite le plus proche du conducteur pourquoi ? parce que j'adore voir la route en temps réel j'adore ça et c'est ma place favorite et j'avais j'avais remarqué un semblant de déchet qui était glissé entre le siège où j'étais assis et la paroi le cockpit du bus en lui même et puis à à la descente du du bus je lui dis bah bon allez je vais le prendre avec moi je vais jeter le déchet dans une poubelle au moins ils ont ça de moi à nettoyer dans leur bus je tire le 10 déchets en surprise un billet de 20 euros oh la vache il n'était pas perdu un déchet oh tiens c'est un déchet qui a eu la valeur ça m'a fait bien plaisir alors j'ai une question moi il y a un truc qui me perturbe en France ou en Europe les panneaux de limite de vitesse ils sont avec le chiffre en noir sur blanc entouré de rouge et là aux Etats-Unis bah moi des fois je les loupe ils sont blancs ouais rectangulaire blanc ouais c'est vraiment banal je trouve que c'est banal je sais pas pourquoi c'est pas entouré entouré de rouge parce qu'ils ont pas les mêmes codes que nous ouais 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 oh je vois un train ouais c'est sympa tu vois un train est-ce qu'on voit un train nous aussi moi je vois des éoliennes à gauche ouais des éoliennes aussi un panneau complètement sans publicité ouais moi j'ai un train sur ma droite parce que c'est en train de suivre la voie ferrée et si je continue à regarder le panneau je crois que je vois l'arrière du camion qui est devant moi donc c'est là qui va s'agrandir et qu'il fallait faire un gros accident oui il est fou non non j'ai dit que je trouvais pas mais tout à l'heure le demi-tour sur l'autoroute c'est vrai que j'aurais dû dire je vais faire demi-tour sur l'autoroute ah bon on l'a vu après on était tous bloqués mais je sais pas justement vous avez remarqué que les automobilistes quand les autres usagers de la route quand ils sont en accident il reste une quinzaine de secondes avec les wardings et seulement après ils refont une manoeuvre et puis ils s'en vont où est-ce qu'il est le sage où est-ce qu'il est il est coincé dans les travaux il est coincé dans les travaux le sage bon bah je reste derrière Christella j'attends j'avance tranquillement sans trop en respectant les distances pareil là on voit pas les distances de sécurité il n'y a pas les fameuses deux lignes blanches on est obligé de faire attention quoi ouais des débris de camions de garde-boue comme ça enfin sur les camions et donc tu as réglé les graphismes au maximum Christella sur ton PC je crois que j'ai mis pas au maximum non peut-être en médium d'accord donc du coup tu vas en médium tu vois quand même les déchets sur la route d'accord et le truc moi j'ai mis en haut mais pas en très haut parce qu'il m'est arrivé une mauvaise aventure j'avais laissé le jeu je me suis endormi j'avais laissé le jeu tourner la nuit et je crois que ma carte graphique n'a pas beaucoup apprécié enfin mon port Pessy n'a pas beaucoup apprécié et que ça j'ai dû déplacer la carte la carte principale vers le bas vers le port du bas donc je suis d'ailleurs c'est malheureux parce que en faisant ça c'est bête mais généralement les ports du carte graphique sur les cartes de mer n'ont pas la même puissance c'est celui qui est plus proche du processeur qui est plus rapide donc tu dois avoir maintenant malencontreusement des performances dégradées oui 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 et le truc c'est que techniquement c'est marqué les mêmes mais il faut savoir que les pistes évidemment sont plus longues qui rejoignent le processeur donc les informations mettent plus de temps à arriver à s'échanger entre le processeur et la carte graphique vu que c'est plus loin physiquement c'est ça et c'est ce qui précisait dans le livret de la carte livret de la carte mère vous mettez sur le port PCI numéro 1 et malheureusement je ne peux plus ça marche alléatoirement et puis paf des fois ça marche des fois ça ne marche pas c'est ennuyeux parce que j'avais deux cartes graphiques et c'était intéressant de faire du crossfire mais c'était pas compatible avec tous les jeux et ça permettait aussi d'utiliser le flux la puissance de décodage de la deuxième carte graphique pour envoyer le flux directement sur Twitch en qualité maximale une carte graphique qui gérait le jeu une carte graphique qui gérait l'encodage le processeur qui faisait la soupe et ça faisait un fluide l'écran était fluide le jeu était fluide et puis le stream était fluide mais là malheureusement je suis obligé de passer par le processeur et je n'ai pas tellement envie de surchauffer encore mon PC j'ai envie de quitter dans encore un peu de temps avant de racheter un oeuf inscris-toi si ce n'est pas fait au concours de Poupon il offre un ordi à la mi-novembre ah c'est bien et il faut joindre une crasse pour ça non il faut s'inscrire chez monsieur Poupon tu le vas sur sa chaîne il est adorable il t'accueillera les bras ouverts et puis il te dira ah tu veux gagner un ordi inscris-toi et hop tirage au sort mi-novembre pour son anniversaire d'accord et du coup il faut aller jusqu'à Brest pour aller récupérer l'ordinateur il faut passer par Américain le reproche simulator pour aller chercher non grand John Leclercman qu'il est tu penses bien qu'il va même s'accaparer au niveau des des frais de port il va il va t'offrir même ça il est une plaisanterie il faut passer aller chercher il faut aller chercher avec ETS le camion d'ETS ouais le connaissant il va poupon il est un peu poilu non je voulais revenir j'ai pas eu le temps de dénoncer le propos de Nachefman qui s'adressait à Toine à Inonet en disant dans le simulateur il y a aussi les points d'intérêt d'ailleurs moi-même j'ai découvert le mien à ma précédente session qui était un joli phare dans l'oregon voir nous des points d'intérêt oui alors les points d'intérêt je crois qu'il n'y en a pas en Californie il n'y en a pas dans les trois états de base oui oui il me semble que c'est ça il me semble c'est le petit bonus de faire l'acquisition de contenu additionnel il pourrait y avoir un point de vue sur le Golden Gate quand même mais non mais c'est pas ça pardon excusez-moi j'ai qu'un petit rototo excusez-moi alors ça gaze ben pas c'est en voie de l'air quoi le petit chariglis qui vient de me voir alors si boule la souris je vais avoir un accident voilà ce qu'il se passe que la vue se gère ah ouais c'est pas de la mouise c'est l'avantage d'être du métier et le Gear c'est un modèle neuf très bonne performance pas le top du top faut pas déconner non plus mais il est 3090 T il est généreux monsieur Pompon même moi je vous cache pas que même si j'ai la chance d'être du métier aussi et d'avoir des pièces détachées gratos l'idée de le gagner je dis pas non non plus donc je vais symboliquement m'inscrire moi je m'inscris une fois ouais je veux pas parce qu'il y a des règles qui vous réexpliquera monsieur Pompon il y a moyen d'avoir plusieurs enregistrements au moment du tirage bon je vais cracher je vais vous expliquer son concours oui en fait le concours de Pompon c'est tu follow ta chaîne t'as une chance de participer au tirage sort tu fais un sub un t'as une chance un sub tiers deux t'as deux chances et sub tiers trois trois chances d'accord ça marche comme ça d'accord et ah t'as failli sortir Christella ouais ouais et justement bon je vais faire une petite je vais casser les juges sur le dos de quelqu'un qu'on connait faut surtout pas qu'Edgy participe parce que sinon il a déjà un super pc donc pas qu'il en gagne un deuxième bon après s'il veut jouer avec un habit en LAN pourquoi pas ah oui il a des frangins il a déjà ah ah oui il joue avec ses frangins je sais pas autant que lui avec ses vitesses le gars alors c'est c'est pareil moi je me souviens des LAN que je faisais avec mon frère avec mon à l'époque on utilisait un câble nul modem nul modem pour relier pour relier le réseau et c'était une lenteur mais une lenteur un port série mais ça marchait et c'était on faisait plusieurs séances et c'était vraiment sympa en fait plusieurs séances de Edge From Fire 2 ah t'as pris la ligne des camions Christella t'as pris la voie réservée aux camions ouais ouais il y a une voiture devant moi elle s'est mise sur la même ligne c'est bizarre oui bah oui c'est bizarre mais elle te dépasse pas ah il dépasse un ah il y a un camion qui a eu un petit problème là il fume le camion ils se mettent tous sur la voie devant moi oui bah c'est n'importe quoi klaxonne klaxonne moi j'adore klaxonner dans les tunnels ah oui ça fait un beau bruit et tu peux même ouvrir les vitres du camion je sais pas si tu savais Christella je crois qu'elles sont déjà ouvertes parce que quand tu regardes à l'arrière t'as la comme la tête qui dépare ah ah qu'est-ce qu'il se passe non quand tu regardes à l'arrière c'est même si la vitre est fermée oh il y a une voiture en fait je vais vous remettre là voilà et le truc c'est que en fait les vitres de nantes tu peux vraiment les ouvrir il y a une voiture attention ah c'est une sorte ah oui c'était la trempe la trempe la rampe pour les camions qui freinent oh la vache mais l'autre il double devant moi et tout moi je passe et hop c'est beau la vache Christella elle a bu un coup là oh oh moi je suis en super excès de vitesse je suis mon vilain frustré d'avoir été coincé dans les bouchons à la sortie d'usine je crois qu'il y a des pics les gars je trace je trace comme à ma boule à 77 de 57 c'est là si on te je t'ai vu si on te tu as fait un accident si on te je n'ai pas vu je n'ai rien eu moi elle est bizarre c'est une sortie d'autoroute parce que on ne vous n'est pas informé qu'il y a deux sorties qu'il y a deux voies c'est une sortie d'autoroute en Amérique et surtout je suis un peu planté tout à l'heure des fois quand tu seras à droite ça va soit à gauche ou à droite le sage en a déjà fait les frais oui et le gear qui a vu je me suis un petit peu craché sur la rambarde de sécurité je m'en sens bien je n'avais que 2% parce que c'est vrai que mon freinage a été merdique mais j'ai fait un truc de fou furieux un truc qui ne se fait pas du tout mais j'essaye de rattraper mon retard je suis quasiment à 300 miles de l'arrivée vous êtes à combien 144 144 oui oh la vache vous avez 150 miles d'avance je revois ah bon non t'es à 100 ah t'as 400 miles le sage non il me reste 300 ah bah 60 60 de différence ah vous êtes à 240 ok j'ai compris oui je vais un petit peu ralentir comme ça tu vas nous rattraper je caresse le chat et je me retrouve sur la bande d'arrêt d'urgence je me prends déjà une amende de 1500 dollars ah non tu ne râles pas réglisse oh là je fais n'importe quoi le chat il va commencer à râler alors du coup je vais faire un accident avec Ristella ah je ralentis un petit peu ah oui oui c'est des fous du volant d'ailleurs les fous du volant il est sorti en jeu de société il y a un an ou deux j'ai eu juste l'occasion de faire une partie avec mon frère mais je n'avais pas été convaincu mais à refaire c'est du marrant à 3 ou à 4 ou à 5 parce que les jeux de course en jeu de société c'est un peu spécial mais il y en avait un qui était marrant c'était Jamaica et quand tu es beaucoup c'est sympa les jeux du volant il existait en jeu je crois en début des années 2000 je crois en jeu de société ou en jeu de vidéo en jeu vidéo oui oui alors je l'avais sur Dreamcast mon frère était fan mais moi je n'avais pas trop accroché mais c'était c'était rigolo quand même mais c'était moi je le veux plus à Sonic Adventure il y avait du trafic et comme j'étais à 100 miles sur une 55 allez moi je vais dépasser Cristela allez vas-y double pour la fond et je ne veux pas faire de queue de poisson comme je fais avec le sage non 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 je vais essayer de faire attention de ne pas faire d'accident toi tu te pousses la voiture devant là allez j'ouvre la route je l'en ai passé hop là je suis un fou du volant la voiture d'ailleurs elle a pilé comme une malade je n'ai même pas vu qu'il y a une voiture je ne regarde pas la rétro non mais par contre les rétros ils sont mal placés des fois ben en fait tu peux mettre avec la touche F2 tu peux mettre un rétro gros chez les rétro droite ou les deux rétros ou pas de rétro du tout en superposition sur mon écran ben c'est ce que j'ai en fait moi j'en ai carrément 4 un rétro ouais après ça j'ai juste mis les rétro de droite en superposé alors toi tu vas me laisser passer ah je roule à fond je vais faire un accident l'assurance va encore augmenter ben vite t'es loin derrière Christella oula je ralentis un petit peu moi non non mais je fais gaffe parce qu'il y a des panneaux il faut ralentir il a un truc devant là quand il est frein il marche bien c'est bien ah oui des fois on peut régler les freins oui et il y a un système de retardeur dans les pentes il n'y a pas d'usure de pièce par exemple si le moteur qui s'use quand t'auras ton propre camion faudra le réparer et là il y a une station de pesée il m'oblige à passer à la station de pesée t'as déjà fait ça Christella ? non jamais non alors peut-être que ça risque d'être rouge pour toi moi je suis obligé de m'arrêter sur le bas côté de faire un contrôle du camion et il va falloir qu'on fasse une pause parce que je crois qu'on est tous dans le rouge au niveau du sommeil et l'essence non moi le sommeil ça va l'essence ça va il m'arrête ça a l'air d'aller pour l'instant voilà 47 rouge vous voyez vous arrêtez au poste de pesée plus propre du coup il nous peut attendre ici je crois que je le sache ça nous permettra de l'attendre un peu alors 200 miles 176 t'auras une station de pesée dans 25 miles le sache d'accord ah ça y est je vois Christella moi j'arrive à la pesée j'arrive en trop je suis allé vite moi je suis en trop en trop en trop de bord c'est trompeur parce qu'ils te disent d'aller la pesée mais le GPS ils te disent qu'on t'y est tout droit donc des fois tu peux te le louper alors quand tu manques la station de pesée c'est 700 dollars d'amende et quand tu manques et quand ton camion qui est en mauvais état bon toi t'es un camion qui travaille rapide donc t'auras pas de problème quand ton camion est en mauvais état tu payes une amende aussi ouais merci pour votre coopération il va falloir se coucher il va falloir se coucher on va prendre un café il va falloir se coucher ouais ok j'aurais pu être galant et coincé dans l'autoroute pour te laisser arriver sur l'autoroute excuse-moi Christella j'aurais dû y penser il doit être une trollerie galante c'est bon moi j'arrive il n'y a plus personne ok ah mais t'as pas eu la pesée toi le sage non justement c'est peut-être la chance de m'être plantée d'itinéraire en fait ouais ouais t'es pas sur la même route que nous apparemment ouais c'est là où je vais arriver avant vous 139 km je sors à l'aire d'autoroute avec Christella pour faire une pointe de l'essence et faire le sommeil c'est la première fois que je conduis comme si je pilotais un camion course le mec il est fou j'ai des problèmes d'accélération de ralentissement je crois que la carte je n'enlève totalement la carte graphique qui marche pas oh que c'est la qui derrière allez zou allez un petit arrêt je vais arrêter du côté là un petit café c'est rouge toi actuellement le le sage aussi moi c'est bleu donc moi je vais quand même faire un petit arrêt ouais c'est comme tu veux après je suis obligé de t'arrêter de toute façon parce qu'on a fait l'arrêt au même moment donc c'est curieux que ça soit pas à mon avis profitez pour ceux qui sont ravis de me voir en totale infraction parce que je pense que ça se comprenera pas avant longtemps mais là je suis franchement le coup d'avoir été coincé 10 minutes celle là ça m'a fait rager intérieurement je passe derrière toi Cristela hop avec mon camion paf voilà ça y est c'est bon tu peux faire ta banale je roule quasiment à 100 miles sur la bande d'indurgence oh quel ronde tu vois ah ouais allez-y non la voiture mais qu'est-ce qu'elle fait la voiture oh j'ai roulé comme il fallait pas du coup elle s'est croulée tout permis il fait quoi aller devant c'est moi qui suis devant je crois alors moi il y a un rigolo qui me suis rentré dedans il était sur le mur c'est sûr mais le mec il est cinglé il a empêché il a piqué la priorité un bus le bus a été obligé de piler ah il a c'est un MACK le camion Mac bon maintenant c'est nous qui allons rouler comme des tarés pour attraper le sage ouais 88 miles ah j'ai encore au pied la voix 88 miles oh la vache 88 bon allez on va rouler comme des fous des presse t'es prête Christella moi j'ai plus sur la ponte sur l'accélérateur t'as le camion devant moi je sais pas ce qu'il fait l'autre là mais il est derrière toi au coup il va à gauche un fois à droite je vais essayer de ah oui des fois ils sont perdus il y a elle fait n'importe quoi elle crée des accidents quand on fait n'importe quoi ensuite elle fait n'importe quoi c'est la cata allez je dépasse la limite de vitesse c'est parti pour le délire pour le délire je sais pas si t'arriveras à chier j'ai oui vas-y parce que j'ai des problèmes de de graphique là de fluidité graphique c'est pas c'est un je suis que je donne un coup de train pour qu'il y ait un accident là c'est parti j'ai une scène qui est dans sa nostalgie c'est parti en raison dans le garage avec ses parents à 16 sur Quackery à Red la vache 87 miles j'ai un fou moi je suis un fou tout le point minable 98 91 c'est pas suffisant là je vais me calmer j'ai un virage à 90 degrés virage à 90 degrés tu vas passer très rapidement à vitesse inférieure ouais 90 miles par heure bande d'arrêt d'urgence ouais allez à fond la caisse 96 km heure 97 oh la vache le doublage du camion disons les ballons ouh je passe par la bande d'arrêt d'urgence c'est violent 100 miles par heure ouh moi j'arrive à 90 bah c'est chaud là oh la vache ça va vite mais c'est un coup à péter le camion c'est un coup à péter le camion il n'y a personne sur la voie de gauche oh les flics une petite amande combien même pas d'amande oh oh tu as l'impression à plus de 45 miles par heure le mec il ne pute pas d'amande quoi je vais tellement vite qu'il n'a pas le temps de me voir comme Sonic hop Sonic il se fait contrôler à flasher la vitesse mais on ne voit pas la vitesse et on ne peut pas la rattraper et puis il n'a pas de plaque mais de circulation Sonic donc on ne peut pas le verbaliser il va tellement vite de toute façon et en plus il est à pied donc il n'y a pas d'infraction j'ai une voiture qui double mais elle ne roule pas assez vite oh ça va être le bordel et voilà la bande dans la tronche oh putain tu es devant entre deux voitures ouf et c'était là il y a il faut savoir quand tu roules sur la bande d'arrêt d'urgence déjà qui est assez large il n'y a pas limite de vitesse la limite de vitesse elle saute ah ok donc là je vais passer sur la bande je vais rester sur la bande d'arrêt d'urgence parce qu'il y a un mec qui m'empêche de passer correctement je vais me dépasser enfin je vais y aller mais très attention parce que quand il y a une sortie d'autoroute si jamais il y en a qui veut prendre la sortie d'autoroute et que tu arrives en travers paf oh ils sont dedans ah oui donc fais gaffe au clignotant 100 miles par heure c'est un coût à exploser la consommation d'essence là le comment dire comment on appelle ça l'économie de ressources dans c'est quoi c'est le gaspillage je sais pas oui je comprends pas le mot la crise énergétique voilà on la respecte pas du tout en roulant à cette vitesse oh la vache c'est vraiment les autoroutes de Californie tu peux rouler à 100 miles sans problème tandis que sur roadtruck simulator c'est très très difficile pas difficile non non toi la voiture jaune va-t'en oui je crois que sur eurotruck les canaux ils sont limités à 90 kmh je crois oui oui en France et dans quelques autres pays en Angleterre c'est pareil non en Angleterre c'est 97 kmh parce que ils conversent distance en miles c'est pareil dis donc je viens de me faire en fontale un ambulancier que j'ai pas vu arriver écoute t'arrivais directement sur l'île le brancard c'est horrible c'est le pare-brise et hop là sauf le brancard oh la vache le dépassement par la droite ouh merde ouf j'ai coupé la sortie c'est la dernière fois que vous m'aurez vu faire le sagouin c'est exceptionnel et t'as pris aucune amende le sage oh si plein oh la la je dois en être à 15 000 dollars d'amende en tout avec accident oh je serai plus l'assurance qui a augmenté fortement pour toi avec mes conneries qui doivent faire des pieds des que de poisson non mais je finis pas comme toi à faire mon Jeff Bezos parce qu'en début de partie j'étais à 280 000 je suis déjà à plus de 400 000 dollars mes employés me rapportent on arrive est-ce que j'arrive hop la sortie d'autoroute je dépasse juste avant de sortir n'importe quoi je vais dépasser cette voiture parce que je veux la dépasser avant de sortir le mec il est complètement inconscient complètement emborné qui fait n'importe quoi allez hop là je m'en fous s'il y a des voitures c'est moi le roi de la route le camion il va pas m'embêter vous voulez que je vous fasse un aveu un aveu de ah oui je te vois le sage t'as pris un raccourci il en a pris un rallongi je vous attends je suis arrivé je vais aller moi faire ma pause réparer le camion faire un plein en attendant oh merde j'ai mal freiné ah incroyable je suis parti en retard en faisant tellement mon chauffard j'ai l'argent en premier c'est un 1800 euros d'amende 1800 euros d'amende allez c'est cadeau c'est multi-joueur donc on perd pas non enfin si je perds justement et on doit livrer dans un port à Auckland je m'aide à faire la manoeuvre Erydis ah merde j'aurais pu dormir mais avec le soleil je vois plus ah je vois un millionnet oui je vois pas je vois une Christella enfin sur le GPS du moins une Christella et pas deux ah ah on va se croiser ça va j'ai pris le dirage un peu large j'ai vu ça non ça va ça passait hop 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 Ah, tu te feras que t'es suivi par la police, qui est là. Derrière toi, il y avait juste une patrouille. Alors, où est-ce que je vais aller faire mon dodo ? 1000 d'XP. En tout cas, je suis content, j'ai atteint le niveau 50, grâce à vous. Alors, je regarde les options graphiques. Ah, bah c'est à 400%. Oh, j'ai mis les graphismes. Pourquoi c'était ultra haut, les graphismes ? Ah merde, c'est pour ça que ça ramait. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi c'est ultra ? Je comprends pas. J'avais tout mis à fond. Quelle andouille. Oh, tac, je sens. Voilà, c'était un problème de placement graphique, c'était juste. Oh, je suis content. Mais pourquoi c'est remonté ? Merci à Bastos qui me fait relais de chaîne. Ils ont déjà fini leur débrief de catch. Eh bah, re-bienvenue, Bastos. Bah oui, je vois que vous étiez entre vous, puisque je vois au compteur, justement, que deux spectateurs. Je sais pas que ça s'est bien passé votre débrief. Je trouve que vous avez fait vite votre débrief. Alors, drive. Je me disais pourquoi c'est pas possible, j'avais baissé les graphismes un peu. Et donc, tout à l'heure, je me suis trompé, j'avais les graphismes au maximum. Ah, je dis n'importe quoi, excusez-moi, j'ai pas fait gaffe et je sais pas pourquoi les réglages en sont venus à l'origine. Ah, c'est plus fluide. Enfin. Nous, on a été tellement nombreux, difficile de lire le tchat, ouais. Oh, c'est délicieux. Et c'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos... Il y a combien de spectateurs actuellement, là, qui nous regardent sur... Enfin, avant que Bastos revienne faire un raid. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Même Pipipad, il n'était pas de la partie, il n'était pas dispo. Oui, Christella, elle est arrivée. Je vois pas, je vois, je suis le camion de Tito Psycho. Je cherche d'experiment à faire ma pause, je suis arrivé. Alors, moi, je me fais une vraie pause d'une minute, pourquoi ? Parce qu'il faut que je baisse mes volets. J'ai crépuscule avec le soleil qui tape dans mon écran, je vois plus rien. Ah oui, c'est chiant, ça. Ah oui, c'est vrai. C'est horrible. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Oh, qu'est-ce que je fais ? On l'évasion. Si on allait au Grand Canyon. Ah oui, oui, bonne chose. Le Grand Canyon, il est pas disponible dans le Levada, ça serait cool. Ah ouais, bah vas-y, vas-y. Voici le Grand Canyon. Enfin, Grand Canyon, Pillage, je sais pas si c'est le nom. Dans l'Arizona. J'en sais rien du tout, en fait, je suis tellement nul. Je m'intéresse pas de près à la culture, le paysage. Je vais me réparer mon camion. Je pense que c'est en Arizona, le Grand Canyon. Je sais plus. Je sais pas, j'ai oublié, j'avais regardé et puis j'ai oublié. Je peux demander à Google. Je peux demander à Google. Me revoyer. Alors, ah oui, il y a une mission rapide, c'est pour ça que je te voyais pas. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Ar. Non, moi je préférais pas, le Grand Canyon. Je sais pas, c'est pas le Colorado, le Grand Canyon. Eh ben, vérifions. Arizona, moi, je l'ai. Grand Canyon. Je regarde le stream de ton côté. Hop. Est-ce que je peux aller là, moi ? Je sais pas pourquoi. Là, la musique elle est cool. Alors, le stream du sage, je pense que je vais pas regarder le fouille sur le même truc. Je me suis mis dans la brise. Il y a que la moitié gauche des Etats-Unis, en fait, qui est... Oui, qui est faite, ouais. Ils ont trouvé de la faire, ou... Bah, en fait, c'est un jeu à rallonge. Je pense que quand on aura 80 ans, ils auront fini le jeu, quoi. Ils auront fait toute l'Amérique du Nord. Ils en sortent une tous les ans, à peu près, pour l'Amérique du Nord. Et puis, pareil, pour l'ETS. Je pense qu'il y a encore 5 extensions pour... J'ai calculé à peu près pour savoir comment ça va se passer. L'estimation. Il y a encore 5 régions qui vont rajouter potentiellement dans... Dans ETS-2. Et là, dans l'ETS, bah, c'est... Si les gens apprécient le jeu et que c'est un jeu qui est fortement rejouable, bah, c'est la poulouse d'or, quoi. Sages, tu nous dis quand t'es prêt, si t'arrives... Alors, moi, je suis un... Je suis un... Bah, le Sages, ah oui, il fait son... Son vic-mac. Bah, la question est... T'as choisi une nouvelle mission, Christella ? Ah, oui. Ouais, ouais. Enfin, je vais la faire, là. Ah, je vais la prendre. Vas-y. Ah, d'accord. La mission dans le Grand Canyon. Ah oui, le Grand Canyon, je vais regarder. Alors, Grand Canyon. On va porter des pommes de thé. Nord-ouest de l'Arizona. Je sais pas qui avait dit Arizona, mais c'était bon pour ceux qui ont dit Arizona. Dans le nord-ouest de l'Arizona. Ah ouais, ça c'était marqué sur ma carte. Arizona. Grand Canyon, c'est marqué. Ah oui, c'est le nom du village Grand Canyon, d'accord. Bon, mais c'est tout, on va te laisser passer devant, hein, le sage, comme ça. Oui, c'est au tour du sage. Non, je suis en train de me dire, finalement, je suis pas proche d'un lieu de réparation. Ah si, il y a là-bas en face, ok. Je vais changer de camion, tiens. Je vais aller rapidement réparer mon camion, et puis je vous rejoins. Allez-y, débarrer sans moi. Je vais changer de camion. Donc, est-ce que j'ai pris le même travail que toi ? Parce que j'ai fait un clic, mais je sais pas ce que j'ai fait. Ouais, Naïoné l'a pris le même travail. Ok, euh, changer de camion. Euh... Non, c'est pas ça que je veux. C'est, euh, camion. Alors. Je vais plutôt faire gestion de garage. Le sage, il est. Ah, attends, qu'est-ce que je vais prendre comme camion ? Tac. Le verre, j'ai déjà pris. Le noir, j'ai pris le... Oh, je vais pas le prendre. Ah, c'est bien ça ! Western Star, je vais prendre celui-là, tiens. Qu'est-ce que c'est le bouchon ? Oh, il y a un accident, là, Noir. Oh, c'est l'accident qui s'appelle Naïoné. Je vais deviner. Je peux pas changer de camion une fois que j'ai validé la mission. Je suis obligé de prendre le même camion. Ah, zut. Alors que j'ai pas pris le truc. Ah, allez, hop, là. Tac, voyage rapide. Non. Menu principal. Ah, faut vraiment descendre au sud, le sage, je crois. Attends. Elle est au sud, Christella. Et donc, c'est depuis... Ah, j'ai oublié où c'était le départ. Elle se sente trop. Là, t'es parti pour faire tout le chemin en camion, le sage. Oui, attendez. Va, Yuma. Oh non, je veux pas y aller. Pourquoi ? Oh non, c'est pas vrai. On a tous avancé dans la carrière, c'est inouï dans le simulateur. T'es le meilleur. Pourquoi tu peux pas te rejoindre ? Bah, bon. C'est bizarre, ton histoire. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi je veux pas y aller ? Est-ce que tu peux faire le voyage rapide, toi aussi, le sage ? Ah oui, moi, je l'ai fait, le voyage rapide, pour 1200 dollars. Bah, moi, il a pas voulu. Qu'est-ce que ce bordel ? C'est pas parce que t'as occasionné une file d'attente, accident, là, quand je t'ai dépassé ? Essaye de voir, tu peux mettre sur un emplacement correct de parking, pour voir si ça décongestionne pas le schmiddick. On ne pouvait pas voyager pendant un travail. Alors, je vais faire ce que tu m'as dit, le sage, mais je crois que c'est... Hop ! Qu'est-ce que c'est que ce tintouin, que ce bordel de... Ce caillon, ce chantier ? Qu'est-ce que c'est que ce travail ? Je vais aller me mettre sur le poste de téléportation. Parce que là, si je viens de taper 1200 km comme ça... Et puis, surtout pour annuler une mission, c'est assez horrible. C'est beau ! J'ai un joli crépuscu. J'aime bien ! Quoi ? Je suis à 50 miles de la remorque. Bah oui, tu n'as pas fait le voyage rapide, toi aussi. Je viens de voir sur la map. Mais si ! J'ai cliqué sur le voyage rapide. Qu'est-ce qu'il me faut à 50 miles de la remorque, cet idiot ? Ça m'a coûté 1200 dollars. Si, si, il y a le voyage rapide. Ouais, tu as 500 miles, mais tu ne l'as pas déplacé. Ah si, tu es déplacé. Oui, oui, j'ai dit n'importe quoi. Mais parce que El Centro, c'est là où tu dois aller. Et Yuma, c'est loin, là-bas. C'est pour ça que tu dois faire 50 miles. Ouais, bah El Centro, je ne suis plus où il est là. Parce qu'il m'a plutôt téléporté à El Trou du Cul du Monde d'eau. Est-ce que j'ai envie de continuer 50 miles pour aller chercher la remorque ? Je n'ai jamais vu ça. Tu viens de faire 500 miles ? Je ne me porte quoi, cette blague ? Attends, je vais quitter le convoi. Ah, est-ce que je peux quitter le convoi comme ça ? Bon, bah j'ai abandonné le travail, puis tant pis. Qu'est-ce que c'est que ce tintouin ? Ah, je vais abandonner. Mais si tu abandonnes, tu peux revenir ou... Bah non, je perds 20 000... Attends, combien ça coûte d'abandonner ? Je pourrais venir abandonner, ça me coûtera 12 000 dollars. Et si je me déplace maintenant... Non, je ne pouvais pas faire un voyage rapide pendant 3 ans et de travail. Il ne veut pas. Deux blagues. Bon, bah tant pis, je vais abandonner. Parce que je suis à San Francisco, donc... C'est difficile. Abandonner, abandonner, abandonner. 12 000 dollars. Boum ! Deux travails d'abandonner jusqu'à présent. Ce n'est pas grave, c'est juste un peu de fric. Donc. Voilà, 1 200... Là, j'ai payé. Je suis donc à 50 miles, comme toi le sage, de la destination. Et... Et là, je vais prendre le travail rapide. Et j'ai fait l'autre bétige. Non, je garde le même camion. Euh, tac. Euh... Ok. Rejoins de la session. Bon, bah moi je vous attends, hein. Ok, c'est gentil, merci. Ah bah oui, merci pour que c'était là. Oui, parce que sinon c'est... Voilà. Je vais prendre le même travail. Et si moi, t'ai porté en Californie, je crie au scandale. La Californie... La Californie... La Californie... Voilà, c'est bon. J'ai pris le truc. Et je suis à 50... Normalement, je vais être à 50 minutes, parce que la téléportation est loin. Ouais, ça a l'air d'être un truc un peu campagnard où je suis, là. Je commence à te voir en intitulé dans mon GPS, c'est que c'était là. Moi, je vais rouler à fond, hein. C'est parti, j'ai grillé de feu rouge, les machins, les trucs, les bisoules. Et je suis le roi de la route. Voilà, tout le monde s'écarte. Attention, accueillez-moi. J'arrive. Je suis à mes maïs. Poussez-vous, laissez-moi passer, je suis le roi. Le roi Naïoné. Je veux qu'on me laisse la route. C'est un peu con, leur système de... Parce qu'avant, le voyage rapide, on pouvait, hein. Avec la ramorque, on pouvait. Ou alors, non, on pouvait se téléporter à une station de service. Quand on était dans le mal, quand le camion ne pouvait plus rouler. En plus, j'ai une station de service en face de moi. Et il y a même un truc pour dormir. Oui, en fait, je dis une station de réparation, plutôt un réparateur. Ah, ça y est, je vois le sard. Quand on appuie sur F7, on a appelé l'assistance, et ça le téléporte au plus proche endroit de machin. Je fais un appel de phare. Je monte plein phare, je dépasse tout le monde. Allez, hop, là, ça suffit, écartez-vous, c'est moi. Ah ! Elle est où, la ramorque ? Ah, elle est là, ok. Je fonce, hein. Je suis à 37 mailles de la remorque. Ah, ça va me laisser le temps de faire l'attelage. Mais que de temps perdu pour un petit bug de jeu ? Une petite programmation d'erreur de programmation ? C'est pas la fin du monde. Oui, ouais, c'est. Ça me rappelle, adolescent, les frustrations que j'ai eues, où carrément, le jeu, il était impossible à se lancer, parce que soit, on ne savait pas l'ordinateur, c'est puissant, ou qu'il y avait un gros bug de conception, ou quoi. Le pire, je voulais raconter, c'est le CD acheté chez le marchand de journaux, et je me suis rendu compte que sur la galette, ils avaient oublié d'intégrer l'exécutable. D'exécutable. Ça, c'est frustrant. C'est génial. J'avais acheté un truc qui n'était pas bien compilé. Enfin, bref. Nul ! Nul ! Nul ! Ah, open fan qui arrive dans la vocale pour lire le chat ? Oh, ça serait génial ! Open fan. Hop, le feu rouge, il est pour moi, c'est gratuit. Mais du coup, je n'ai pas vu Christelle. Ah oui, tu as pris la remorque. Non, moi j'attends, on va tomber à l'aimé. Ah, ta remorque à toi, je... Ah bah oui, elle se met à la place où... Elle est à la place où tu es la tienne en fait. Alors, moi je vais faire un demi-tour près de la serre. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur serre, eux ? J'avais commencé à voir son GPS. Je suis à 9 miles. Pour l'instant, non, moi je n'en ai rien. Il va être même pas en fin de fan, moi j'ai la route sur mon GPS. 100, 100, 111. 111. Ah, je te vois sur le GPS, ça y est. Oh non, merde, je n'arrive pas à éclairer ta... Non, je cherchais à éclairer ta remorque en fait Christelle pour le montrer sur mon direct, mais je ne suis pas à hauteur. Il y a un truc qui peut se faire après dans le jeu, c'est qu'ils ont rajouté des endroits secrets. Où il y a des circuits. On a vu ça avec le sage. Peut-être qu'il y en a d'autres. Ah, voilà. C'est ce qu'ils appellent de ça. Ok, la remorque, où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est la cocotte de remarque ? Ah, c'est une remorque de trois trucs ? Ah bon, je croyais que la remorque était là, était la tienne, qui était reliée à la troisième. Oh, qu'est-ce que c'est que cet emplacement de garage là ? Qu'est-ce que c'est que ce chantier ? Il faut juste faire un vieux demi-tour. Ah oui, c'est séparé, ok. Je vais mettre le frein à main parce que mon camion, il bouge. Tourne, mais tourne ! Oh, j'avais jamais fait gaffe, il faut firmament la nuit étoilée, c'est beau. Alors, je sais pas si en diffusant 720p sur Twitch, ça se voit, mais les petits pixels qui représentent les étoiles. Là, on voit que c'est pas... c'est fantasque, hein. On reconnaît pas la Voie lactée. Là, chercher les constellations, vous les retrouvez pas, là. Je le vois, moi qui suis amateur d'astronomie. On est parti, va-du-l'où ça, j'ouvre la route. Ah, j'y vais, ok. Je laisse Christella, tu veux passer devant ou je fais la voiture de que, Christella ? Comme tu veux. Moi, je passe derrière. Bon, je prends les devant. Allons-y ! Allez, c'est parti ! Ouais, 450 miles. On va faire une belle promenade de nuit. C'est parti ! Allons-y ! C'est là, ça fait repenser au verre en cristal, le nom. Ah, cristallerie, ou... Moi, c'est... Nayunay, ça fait penser à Noisette, et DigiFaiko, ça fait penser à un fou. Bah, mon oeuvre, justement, était basée sur la folie humaine. J'avais expliqué... Je sais plus quand Pierre Troutman m'avait... Bah, je sais plus s'il m'avait interrogé, mais il était là. Mais on avait discuté entre nous de mon oeuvre. Ah, ok. Alors, j'ai donné un coup de frein, et du coup, ça a klaxonné. Ah bon ? Ouais. Ok. En tout cas, c'est cool. J'aime bien le décor du petit camion. Avec les chambres blées. Et le ciel bleu, et le vert. Le vert de mon écran Windows, Windows XP, là. Ça fait une bêtise, DigiFaiko, j'ai entendu du bruit. T'as cassé la vaisselle ? Non ? Tu réponds pas ? Bon, alors, DigiFaiko. Hop là, moi, je passe au feu rouge. C'est la fête. Attends, mais s'il y a un feu et que je... Bon, je bloque la route, c'est complètement stupide. C'est cher, DigiFaiko. Donc. Mais j'ai regardé, j'ai réglé le flux, c'est bien. Là, il roule déjà, le sage. Oui, on voit qu'on est groupé, j'ai des lags. Pour le jeu de la suivre en réseau. Ah, oui, 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 c'est vrai. Oui. Je vais me rapprocher, comme ça, il y aura moins de lags. Oui, oui, ça fait des lags quand le sage est devant moi, ou quand moi, je suis devant. Des fois, la nuit, ça fait des lags. Voilà, on fait un beau convoi, là. Pardon. Ouf, je suis arrêté un millimètre de ton camion, Christella. Oh, c'est pareil, avec le sage, comment on ne voit pas le feu ? Mais vous êtes sérieux ? Ah oui, vous êtes sérieux. T'es riz. C'est un petit système d'assure. Vous notifiez que devant moi, vous êtes à distance raisonnable, vous m'étiez arrêté. J'ai un camion citerne qui a visiblement un liquide inflammable. Donc, merci de ne pas m'avoir embouti. Merci d'être prudent sur la route. Ah, je me dis de dépasser par la droite ni par la gauche. Christella, c'est un peu bloqué pendant une heure. Elle donne juste un coup de volant à gauche, le camion, il est coincé, et puis après, je suis obligé de patienter. C'est beau, on voit les camions qui passent sur la voie supérieure. Oh, c'est trop stylé. Bienvenue dans le monde des transports. Et là, le camion va rentrer dans Christella, à droite, et ping, il va tourner. Inscris-toi au BTS Logistique et Transport. C'est prêt, là, t'as. Pour faire poit-poit-camion, mais en vrai. Enfin, poit-poit-camion, oui. Rom-boum, surtout. Pardon. Oui, parce que poit-poit-camion, c'est pas le même jeu. Si tu réussis ta carrière, tu pourras peut-être. C'est horrible. C'est horrible. Toi aussi, tu brûleras d'autres gommes. Ça y est, vous m'avez lancé, c'est horrible. Je serai fâche des gulots, Azri. Brûler des gommes sur la route. Passer le BTS sur le transport et logistique, et brûler des gommes. C'est n'importe quoi, le sage. C'est psycho, il a... Brûler des gommes. Comment que tu frottes le... Ah, t'as frotté le camion, Cristela. Oh là là là. Ah oui, je voulais aller à gauche, il m'a coulé. Ah mais, c'est un gros sur la route. J'ai fait un bug. Attention, tu recules. Oh merde. Avance, avance, prenne, fais quelque chose. Oui, des fois, le camion, il... Tu t'arrêtes à la... Tu t'arrêtes brusquement, ou je sais pas comment. Et juste, ça m'arrive aussi, le camion se met à reculer, alors que j'accélère. Ouais, bah ouais. Ah, voilà quelqu'un. Bonjour. T'as pas assez d'entrains, ouais. Re-bonjour. De votre lecteur de chat préféré. Un lecteur de chat. Oui, merci. Alors, s'il y avait des gros mots, faut pas les lire. Alors, je vois que Twinssen, il a parlé de LAN, d'un garage qu'il a joué à 16 sur Quake 3 Arena. Oh, mais c'est génial. Ouais, bon. Il vaut mieux prendre une real tournement. Quake, c'est pour Génus. Bon, parfait. Génus, c'est génial. Bon, oublie pas. Génus, c'est pas qu'est-ce que c'est. Génus, c'est... Ah, c'est l'animateur de Game 1. Il adore Quake 3, en fait. Mais moi... Non, moi, je dis, il faut prendre Steam et Got the Night Source. Bah ouais. Ah, le petit clic, désolé. Mais ouais. Mais c'était... Non, mais Got the Night Source, il est cool. Ça reprend le... C'est un mode gratuit du jeu Got the Night sur Nintendo 64, et il est vraiment bien fait. Bon, après, elle est peut-être pas Steam, voilà. Mais c'est gratuit sur Steam. Gratuit. Alors, vous avez envie de me rejoindre ou pas ? Bah non, on a du mal. On a du mal. Attends, on a tapé deux feux rouges. Ouais. Ah, d'accord. On arrive, on arrive, on arrive, on est en arrière. Et vous, ça roule depuis que je suis parti ? Oui. Et il y en a eu quelques mésaventures. J'ai perdu 12 000 dollars. Ah, il y a Twinsen. Je voulais lui dire quelque chose à Twinsen qui va l'énerver. Genus, il se vante, qui est un ancien... Enfin non, qui n'est pas un ancien, qui est un actuel animateur de Game 1, et qui est un film de Turquix, de temps en temps. Son slogan, c'est de dire, je suis l'ambassadeur de la manette. Et donc, ça veut dire qu'il fait tous ses jeux FPS. Il a fait Doom et Thermal. C'est vrai ? Ouais, il a fait... Il a même fait GTA V à 100% en but FPS à la manette. Donc, c'est le pire ennemi de Twinsen. Voilà. Lui ne vit que pour la manette. Il dit que la vie sourie, c'est que pour la bureautique. Voilà. Alors, est-ce que ça donnerait quelque chose de génial, le fait de jouer à la manette, de comparer le joueur PC au joueur à manette sur le même jeu, ou sur différents types de jeux ? Et même, je vais vous dire, surprenant, et il est très doué. Il joue même avec une manette Xbox à League of Legends. Alors, voilà. Et il réussit, il gagne en plus. Il n'est pas mauvais. Il est vraiment doué sur la manette. En plus d'être doué sur le canot. Adaptation. L'adaptation. J'ai eu un lag réseau. Je me suis retrouvé encastré dans le pelot de béton. Ah. Mais ça arrive systématiquement quand je me mets derrière toi, le sage. C'est bizarre. Ouais. J'ai eu la peau, t'as mon porc PCI. Oh non, je pense pas que tu sois ça. Tu portes la poisse, Nayone. Soit tu le troll ou soit tu le fais bugger. Ouais, franchement... Je vais manger sur le bas-côté, vous allez me dépasser, parce que là, c'est une besoin dramatique. D'accord. Je laisse rester là. Christella, tu veux passer devant encore, ou tu veux que je passe devant ? Non, bah vas-y, tu peux passer devant si tu veux. Ok, j'ai... Bon, tu me rabats. Ça m'arrange. Donc, je vais te dépasser, Christella. Hop là ! Ça y est, je vais voir. C'est bien, très bien. C'est passé parfait. Voilà. Vous voulez normalement, et je vous rejoins sur l'autoroute après. C'est nickel. Parce que là, les lags, j'en pouvais plus. C'est moi qui ai des lags maintenant. Eh, attention, le sage. Tu peux croiser un Dolan. Un Dolan. Non, mais il a failli y avoir un drame avec un train tout à l'heure. Tu regarderas la rediff, fun fan. De toute façon, ça fera l'objet d'un clip. Il y a un honnête qui a failli se faire trancher en deux. Ah oui, oui. Ah, on aurait une naille. En tout cas... Oui, vas-y, vas-y, j'ai pas pris. On aurait une naille et honnête. Bravo. Et le truc, c'est que... Je sais pas si en multijoueur, le train te fonce pas dedans, en fait. S'il te fonce dedans. C'est la question que je vous me pose. On a failli expérimenter, là. Franchement, il s'en a fallu que... Moi, ma séquence en clip, elle va être belle. L'instant frissonne. Fais vous verrez, fais vous verrez. Il y a un myon myon devant qui avance pas. Du coup, je vais être obligé de dépasser les voitures. Et il y a un faux de voiture qui me dépasse. Quand je mets le clignotant, généralement, ils ont peur. Oh, mais non, il fonce dedans. Oh, non, il n'a pas peur. Il n'a pas peur, celui-là. C'est un ouf, celui-là. C'est un ouf gueulain. Je me mets au milieu de la route, comme ça, il n'y en a plus qui dépasse. Ah, merci. Donc, il n'a encore un qui est arrivé, là. Merci beaucoup, Christella. Tu bloques la route. La prochaine sortie d'autoroute du Nair d'autoroute, je bloquerai la route, comme ça, tu pourras passer aisément. Et le sage aussi, tu pourras passer aisément. Ça m'en fout, la superposition de vos pseudos dans le GPS. J'ai l'impression de poursuivre un certain Nihon Netla. Ça fait trop bizarre. Dieu Netla ! Moi, ça me le fait depuis tout à l'heure. Voilà, je suis à 75 millimètres, à 75 millimètres par exemple. Donc, si j'ai bien compris, le sage est à la traîne par rapport à vous deux. Il a eu des problèmes de lag, en fait. J'étais en tête de cortège, mais c'était catastrophique pour moi, le pilotage, la conduite. Et vous, à la diffusion, j'avais que des saccades. Mais c'est technique, c'est le propre jeu, en réseau. Comme je filme, je diffuse, autant que je reste en queue de cortège. Parce que, bon là, comme je me suis mis proprement en respectant le simulateur et la route américaine, je me suis mis une sortie d'autoroute, je me suis coltiné un feu. Ça m'a permis d'être dépassé proprement. Et maintenant, il faut que je rattrape le cortège, puisque je suis tout dans le rythme. Mais ça va, je ne suis pas loin, je les avis dans le GPS. Ah non, il pleut. Oui, ça a réglé. J'ai l'appui. Oui, pareil. Maintenant, il pleut. Je suis plus de ralentir. Je vois l'éthique d'image par heure de moins. Ah oui, j'ai quand même des petits saccades, moi aussi. Oui, j'en ai encore, moi, mais c'est moins chiant que tout à l'heure. Parce que, moi, c'est des petits, donc ce n'est pas trop gênant. Je roule à 70. Je crois que c'est une 75. Ah, on va aller par là. Il fait nuit noire, on ne voit pas. Plus comme vaches qui pissent, et il fait nuit noire comme dans un tunnel. Je dépasse tout le monde, mais c'est violent, quoi. Au niveau du sommeil, c'est encore bon. L'essence, c'est encore bon. Enfin, le gasoil, c'est encore bon. Je vais passer à droite. Mais il roule à combien sur la route ? Je dépasse tout. Ah oui, 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 ils sont lents. Je roule à 65, là. J'ai 10 miles en dessous de la vitesse autorisée. Maximale autorisée. La vitesse planchée. Blafond. Ça fait des micros saccades. Oui, surtout que je ne vous vois plus dans le GPS. Donc là, j'ai été trop ralenti par le bus. Je me mets une défense. Oh, des gens tirent et glissent. Il gratte le tonneau. Des fois, il gratte les meubles. Oh, il fait le clown, là, mon chat. Ah, il a besoin de se défouler. Oui. Ah, la minette, c'est pareil. Des fois, il faut qu'elle se défouler. Des fois, il se met à courir. Ils ont leurs 15 heures de folie. Oui, c'est vrai. Plus les chats. Il se met en position de bondir. Et puis, il met les oreilles en arrière. Et puis, il y a des petits sauts. Moi, ce que je fais, c'est que quand la minette, elle est chiante et qu'elle veut sortir, je la laisse sortir. Mais je la laisse 15 minutes dans la terrasse, histoire qu'elle se gèle bien. Parce que des fois, elle rentre, elle sort. Elle rentre, elle sort. Après, elle se met dans un coin, elle fait dodo. Et voilà. Oh, ben, comme fan fan, il a son quart d'heure de folie. Toi aussi, tout une fête, quand tu t'amuses à faire des voies chelou, tu as ton quart d'heure de folie. Et tu as aussi ton quart d'heure de vanne. Oh là, il pleut, il pleut. Il pleut, il pleut. C'est quoi la chanson ? Il pleut, il pleut, bergère. Non, c'est il court, il court le furet. C'est pour ça que je ne trouvais pas les noms de la parole. Mais plus il ralentit, plus il ralentisse. Mais c'est n'importe quoi. Bon, je dépasse. Il y a une voiture de steel qui arrive derrière. Oh, je suis à 15 miles sans toute la vitesse autorisée. Moi, je viens de me doubler à fond les balles. La voiture de flic ? Ouais. Oh, il y a des bandits ou quoi ? J'ai remarqué un truc. Quand tu roules en vrai, quand tu roules à 110, tu es toujours en train de te faire dépasser. Et dès que tu descends à 100 km heure, tous les gens te dépassent et tu roulent tranquillement. Mais là, dans le jeu, ça ne marche pas. Genre, plus tu ralentis, plus ils ralentissent. Tu es chez les ricains. Tu n'es pas, tu n'es pas en Europe. Que ce soit, je demande que ce soit en Europe ou à ATS, il faut sortir là, en fait. Ah oui. Dans le dernier moment, moi, je suis en fou. Il y a un stop, mais il n'y a pas de voiture qui arrive. Ah, si, une voiture qui est par la droite, par la gauche, pardon. Alors, il court et court le furet, il faut que je vous raconte une bien bonne. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà narré sur mon antenne. Mais c'était terrible, parce que c'est ce qui a nourri mon fou rire à l'époque, quand j'avais été reçu chez mon ami, qui était justement jeune père de famille. C'était à l'époque où, justement, il y a eu les premiers scandales qui éclataient dans la presse, de la pédophilie au Vatican. Il y a, quand dire, il y a le gamin qui a improvisé accidentellement une parodie, il s'est mis à chantonner, il court, il court, le curé. Et là, j'ai explosé de rire. Il m'en fallait pas plus. Parce que c'était le sujet numéro un de l'actualité. Alors, là, j'en pouvais plus. Je trouvais ça trop bien. Pour la 20 miles, ça, je vous attends gentiment. Bon, j'accélère un peu. Le sage est encore derrière, j'imagine. Je te vois devant. Il y a des virages. Oui, oui. Une hypocrisie de l'église, parce qu'en plus, ces scandales-là, c'était... Je suis très content que la diane féminine n'a pas eu... J'aurais préféré personne, personnellement, mais c'était principalement qu'ils faisaient ça avec des jeunes garçons. Alors qu'ils sont pas très amis avec la communauté gay, quoi. L'église, ils condamnent, limite. Mais leurs prêtres, ils se gênent pas, quoi. C'est un peu limite des politiciens. Faites ce que je dis, mais ne refaites pas ce que je fais, quoi. C'était un peu ça. Donc, c'est une grosse hypocrisie, ce que fait l'église à ce niveau-là. À l'heure de la messe, ils se sont trompés de petit Jésus. Oh, sache quand même si c'était tendre, là, j'ai pris une conne. Ah, excellent. Oh, et le chat. Ouais, n'oublions pas la quête. Quand il fait nuit, comme ça, en fait. Mais en fait... Et c'est pour ça qu'il aime tant la quête, aussi. C'est vrai. C'est vrai. J'ai rien du mal, c'est vous qu'il aime. Mais c'est pour ralentir. J'ai ralentis ceci, enfin. D'ailleurs, on dit presbytère. Je me demande bien pourquoi, maintenant, je peux prendre une. Bien, funfan. Bien. On va encore enchaîner une autre blague, ou... On se réussir, l'élève a dépassé le maître. Je crois, je suis émerveillé. J'ai le printemps dans mes oreilles, là. J'adore les bonnoiseries. Vas-y, continue, t'es bon, là. Et pour cette blague, le doute m'a habité, hein. Donc, voilà. Et je m'arrête là, parce qu'après, je ne sais pas comment rechuter, alors autant de ne pas enlever. Il nous reste 214 vides. Twinsane, il est atterré. Je ne sais pas si c'est l'effet d'avoir plus d'assurance. Je ne sais pas si c'est un avis ou de côtoyer le sage, mais c'est vrai que de plus en plus, j'arrive de mieux en mieux sur l'humour. Je ne sais pas. C'est bien. L'humour, déjà, à la base, c'est terrible, mais c'est la culture. Donc, il faut s'imprégner de tout. L'exercice, le meilleur que je sache pour faire de l'humour, c'est faire des revues de presse. C'est-à-dire que tous les jours, ou presque, régulièrement, tu prends les articles de journaux de faits divers et tu essayes d'en faire une interprétation comique. Souvent, moi, c'est l'exercice que je préfère. Le style que je préfère, c'est la démonstration par l'absurde. Et tu fais des jeux de mots, tu t'efforces à faire ça. Tu finis par avoir une mécanique, tu finis par avoir en mécanique, si tu veux, des automatismes au niveau cérébral, où ça vient tout seul. Alors, après, arrive un moment, avec des années, tu finis par te... Oh, Christelle, tu m'as fait peur avec la sortie du véhicule, là. Il est timbré, l'autre. Ouais. Un BOT, c'est stupide. Ah, accélération. Laurent Gérard, je suppose, parce que Laura Gérard, je ne connais pas. Je connais Laurent Gérard, mais je disais, tu ferais mieux d'aller te confesser. Et Christelle, qui est entre vous deux, elle est prise en sandwich. C'est là où Naïoné, il va faire sa blague, il va s'arrêter, puis ping, ping, le sage, il va se confesser. Méfiez-vous. Quand Naïoné est devant, méfiez-vous. Ah oui, tu peux faire un sondage, Van Phan, tu dis, est-ce que vous voulez un accident ? Et comme ça, je le pile. Non, non. On va refuser, on va à gauche, à droite. Pourriez-vous, personne. Déjà qu'il y a un, il va rentrer dedans, là. Oh, il y a des trucs qui se passent, il n'y a pas de travaux. Oui, il y a des travaux, là. Il y a des gens qui veulent me m'empêcher de passer. Il y a des petits saccades, là, des petits ralentissements, accélération, là, ça me... Enfin, non, des saccades, surtout, qui fait que j'ai peur de causer un accident. Ou d'être l'objet d'un accident. Du, allez, pour la technique, réseau. Bon, j'ai posé la question sur le chat, écrit, est-ce qu'on fait un accident ? Il y a El Chito qui est d'accord, hein. Il a dit si. Le chat n'est pas d'accord. Oui, d'ailleurs, naturellement, l'accident, vous avez fait l'avoir avec moi, puisque je rappelle que tout à l'heure, sortie d'attelage, sortie d'usine, j'ai failli renverser tout mon camion, moi. J'ai commencé à monter sur un parpaing, un muret. J'ai fait n'importe quoi, tout à l'heure, au début du direct. Il fallait vraiment que je me remette en selle, si je puis dire, en jambes, pour la maîtrise du camion. Merde, le mec, il va me dépasser, je n'avais pas de langrette, là. Ah, je fais n'importe quoi, là. Je regarde plein de trucs à la fois, et du coup, je ne fais pas attention. Oh, mon Dieu, tu es interconnecté de partout. Tu vas mettre le feu de données, tu satures. J'ai trop de neurones à collecter, là, ça ture, là. C'est ça. 140 miles, il reste. À fond, les ballons. Ne vous inquiétez pas, les accidents, ils arrivent quand on ne les souhaite pas. Ah là là, c'est les meilleurs, aujourd'hui, je dirais. C'est pas pratique, le limitateur d'œil. Oh, c'est pas pratique du tout, j'aime pas, il est mal fait. Voilà. J'ai oublié de l'estimer à chaque fois la vitesse maximale, ça fait un calcul en plus. Oh. Le tableau de bord en tablette, c'est pas génial. Toutes les plus d'informations sont disponibles. Et voilà, j'étais en plein phare. Le système feu de croisement plein phare, il n'est pas terrible, parce qu'en fait, le bouton se trouve au même endroit, ça change juste l'icône en bleu avec des phares, ou l'icône feu de croisement avec les feux qui vont vers le bas. Du coup, quand c'est un bleu, il y a un vert très proche. Ouais. Je trouve que j'ai regardé, en plus. Ouais, ça, c'est le trouble. C'est le trouble. Ah, il s'est arrêté de pleuvoir. Ah non, j'ai encore quelques gouttes, on dirait. Oui, trois petites gouttes. Sur le pare-brise ou qu'il tombe ? Non, moi, je crois qu'on a assez bon, je crois qu'il tombe. Ah, il faut aller se coucher, là. Il faut aller prendre un café, je veux dire. Dès qu'il y a un air d'autoroute, je vous préviens, et puis... Oh là là, oh, ça, ça, c'est... Je peux faire les deux et prendre un café allongé. Mais non, mes bandes de clampins, mais ils ont leur permis de conduire dans un paquet lessive. Non, mais si vous voyez mon signal, vous seriez atterré comme moi. Ah, oui, tu vois, ouais. Tu vois... Vas-y. Ah, qui est là, ici ? Il y a un héritage qui est d'accord pour l'accident, hein. Oui, c'est pour ça que je disais, l'accident, il vient naturellement, hein, bon, voilà. Le ciel commence à devenir clair. Surtout quand il y a un héritage en jeu, un accident est vite arrivé, non ? Mais c'est une triste réalité, malheureusement. Finalement, je crois qu'on va aller directement à la destination pour remplir l'essence. Je pense que Christella n'en aura pas besoin, à moins que... Par contre, mon sommeil, on va être obligé de le faire. Alors, j'aimerais savoir, Christella, je lui pose la question, en fait. Quand tu as fini ta mission, et que tu redémarres une nouvelle en mission rapide, est-ce que ta barre de sommeil est au minimum ? En principe, je crois, ouais. C'est pour ça que nous, on est obligé de faire des pauses. Ok. Tant qu'on n'a pas son propre camion, ou son propre garage, je crois que tu as un garage qui t'es donné dès le début, eh bien, on n'est pas obligé d'aller se coucher à chaque début de mission. Ok. Oui, et par exemple, j'ai la jauge qui monte aussi. Là, par exemple, le lit est bleu, le personnage est bleu, donc après, je pense qu'il va devenir un joueur. Voilà. Mais quand tu démarres une nouvelle mission, c'est complètement gris. Après, ça dépend le trajet que je prends. En plus, je prends un trajet long, plus j'ai le risque de devoir me faire un arrêt. Oui, voilà, c'est ça. Mais tu le fais pas. Nous, on démarre avec notre ancien, notre statut actuel. Si on était fatigué, qu'on démarre une nouvelle mission, même si on prend la même mission que toi en mission remorque, eh bien, on est quand même obligé d'aller faire une pause. Parce que notre barre de sommeil ne s'est pas remise à zéro. Ouais. L'hybride devant moi, elle se traîne. Donc, au début, le personnage, c'est un schtroumpf, et après, il devient un gars tout en colère, c'est ça ? Il passe du bleu au rouge. Non, tout ça. Et là, tu rajoutes, il suffit de demander à la princesse par rapport à l'accident. Alors moi, le pire accident, c'est l'autre à droite de la sortie, qui me rend pas dedans, pas moi. Avec un smiley d'un personnage qui aime Noël. Enfin, voilà. Avec Kappa Noël. C'est ça, merci. Ouais, Kappa Chappka. On voit plus trop le sage, hein, ça y est, il s'est relevé. Il y a l'air d'autoroute très bientôt. Ouais, ça va venir, j'ai besoin de soulager un peu mon dos, là. Faut que je bouge, sinon je vais faire un caillou dans le sang, là, ça va. Je vais juste, je vais à la droite, à la station service. Ouais, je suis. Ne nous fais pas un palais direct. Est-ce que je peux boire plusieurs cafés de suite ? Est-ce que c'est un effet sur un effet du jeu ? Ça serait marrant, ça ? C'est ce que je vais essayer. Ah, il y a un train. Il va pouvoir couler, il va faire la 24 heures de la route, comme ça. C'est café. Allez, je prends un peu à boire pour mon camion, et un peu à boire pour moi. Je vais mettre là, comme ça. Et tu prendras 50 cafés pour faire la côte Est et la côte Ouest en un seul fois, sans t'arrêter. J'ai dépassé les 100 gallons de réservoir. 132 gallons. Plus ambitieux, il part carrément du Paraguay et il essaye d'aller jusqu'au Groenland. Il passe tout l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, jusqu'aux Inuits. Je prends encore un café, est-ce que ça marche ? Est-ce que d'ailleurs, il y a une version pour l'Amérique du Sud ou pas ? Je prends un troisième café. Je vais prendre un quatrième café. Je ne pense pas, l'Amérique du Sud, que c'est américaine. Troc simulatoire. Non, il y a une autre version qui est réservée à l'Amérique du Sud ou pas, à Naïonnais, puisqu'il connaît bien. Je ne sais pas du tout. Je sais qu'il y a eu des camions de l'extrême, et c'est tout ce que je me suis intéressé. Euro Truck, ATS, camions de l'extrême et SnowRunner. Mais SnowRunner, je n'ai pas encore joué. Et en fait, je viens de boire quatre cafés, je ne peux pas en boire plus. Alors, il y a Elo qui nous dit, moi j'ai mis un deuxième pull. Ils sont mignons avec leur économie d'énergie, mais ça caille, putain, avec un smiley qui rigole. Et tout une scène qui me tague en me demandant, c'est quand des streams d'humour sont en jeu vidéo. Non, moi je me considère aujourd'hui comme un streamer de jeux vidéo, à part pour le bilan une fois par an, mais si tu étais là, tu les verrais. Il n'y a peut-être pas trop de jeux vidéo, mais sinon, ouais, je ne fais que ça. On verra tes streams avec ton concept révolutionnaire qui fera peut-être un flop. On verra, on verra. Ho, ho, ho. Ah bah écoute, ils me cherchent, ils me trouvent. Alors, je ne sais pas si le sage est arrivé là. Et s'il marche et que c'est vraiment quelque chose de génial, je le reconnaîtrai aussi, je reste. Au feu rouge, le sage ? Oui, je suis proche de vous, là, j'ai pris un peu les devants. Et pourquoi il ne passe pas le mec ? Il y a les warnings ? Il y a les warnings le mec ou pas ? Non, il prend des substances illicites, à mon avis, où il a oublié de mettre ses yeux dans ses globes oculaires avant de prendre le volant, parce que le gars, il avait... Enfin, voilà. Ça me bouffe. C'est là qu'il fait quelques manœuvres pour essayer de faire la pause café, je pense. Non, ça y est, ça y est. Ah, d'accord. J'essaie de sortir d'ici. Tu veux, Réglisse ? J'avance tout doucement, vous aurez voulu me rapprocher, mais même moi, je n'aurai pas non une petite pause café, j'ai un truc qui se propose à moi, donc je pense qu'on va faire une pause. Vous allez me redépasser, ce sera bien. Je vais faire une petite pause IRL, parce que le chat me réclame à manger, et je n'ai pas dépassé à une heure l'heure de son repas. Je reviens tout de suite. Va nourrir Réglisse, le pauvre. Alors, Pierre Troutman qui dit c'est une révolution, et tout une scène qui rajoute après, il y aura des jours de rodage. Ah, bien. Il faut, de toute façon, toutes les chaînes sont toujours en phase bêta. On a toujours des trucs à changer, aussi la technologie qui évolue, ou qu'on maîtrise, ou que des gens nous aident à maîtriser. Donc, on est toujours en perpétuelle évolution. C'est beau ce que je dis. Je suis en train de ne pas glisser. Oui, la Réglisse. Oui, la Chefman est très content du clip, la Réglisse, oui. Attention à ne pas glisser. J'ai bien compris qu'il a adoré. Ah, ben, en plus, c'est moi qui ai sorti ce jeu. Elle est de toi, bravo. Et on a Pop et Ripop qui nous dire. Alors, le sage, je ne sais pas s'il est là. Le sage, est-ce que tu as réussi à faire ta manœuvre ? Ah oui, moi, je vous attends. J'ai bu mon café. Je vous attends sur le bord de la route, dans le motel. D'accord. Ah, t'es là ? D'accord. Parce qu'on est à la station, nous, un peu plus loin. Attendez, vous êtes où ? On est sur la petite station, un peu plus loin, sur la même route. Allez-y, prenez les devants et je vous rejoins en sortant du motel. Il y a un train qui nous bloque. Oui, mais c'est pas grave, on n'est pas à démarrer. Il y a des mecs à droite, ils se resquettent pas. On du skate. Ouais. Pardon, sur ma lecture, je refais, c'était Nash qui disait je fatigue et il dit qu'il fatigue les autres aussi. C'était pas Pop, excusez-moi. Comme vous avez tous les deux le pseudo vert, je me suis perdu. Et c'est un mec qui dit ça alors qu'il a toujours le pseudo vert. Bon, bref. Re Pop and Ripop. L'hôpital qui soudit une certaine charité. et pour le coup, je reconnais tout. C'est rouge pour nous, là. J'ai mon doigt qui est collant, quoi. Ah, tu pousses que c'est ça, là ? Ah non, j'ai que... Après qu'il a rentré tout seul, je me dis merde qu'est-ce qu'il se passe. Mais non, t'es pas modérateur, tu fatigue. Personne, Nash. Séver, vite, vite, vite. Accélérons. Mais j'ai un klaxon de bus, moi. Enfin, de train. C'est toi qui fais ce bruit. Merde, j'ai une amende. Ah ouais, t'as passé au feu rouge. Voilà. Voilà, d'être pressé alors qu'on n'est pas pressé. Moi, ce qui arrive qu'on est pressé quand il n'y a pas le feu au lac. de pétrole. Bon, ça, je n'aime pas les... Et... Hop ! Ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer la route. Je vous vois bien, monsieur Neynonet. Comme ça, vous pouvez passer. Je bloque la route, vous pouvez passer, tranquillement. Il y a Pop qui dit qu'il est sur un proto-Maincraft qui tourne sur navigateur. Comme ça, c'est quoi ? Ah, Christella arrive. Ouais, j'arrive. On bloque la route, c'est bon. Bah, je fermerai le cortège, je me glisserai juste derrière toi, Christella. J'ai pris l'habitude maintenant d'être en... Tu passes devant, Neynonet ? Ouais, je me dépêche, je me dépêche. on va ouvrir la voie, ouais. Et je vais conduire en vue extérieure. Attends, déjà, je fais n'importe quoi si je ne regarde pas la route. C'est marrant de conduire en vue extérieure, mais ce n'est pas pratique des fois. pour réorienter la... Ils sont très beaux, les caméras. Oui, j'ai bien les remarques, c'est très coloré. La remarque Windows, l'écran, fond d'écran, Windows XP. Je vais aller tranquillement en mode de vue externe. Je vous conseille, si jamais vous voulez en vue externe, c'est d'avoir votre joystick droit pour orienter la caméra et de rouler en vue trois quarts. c'est pas trop mal pour conduire sans faire d'accident, mais le problème, c'est que la vitesse est difficile à respecter, je veux dire. je vois tellement que tanguée de gauche à droite, Christella, c'est flippant. Pop qui dit la progrès 3D, ça pique. Ou la progra. Ah, la programmation, je suppose. Très bien. Et j'aime beaucoup le camion de Christella. Très joli. Oui, oui, c'est cool. Je n'ai pas vu ton camion. Ça me fait penser un peu à des pyramides d'Inka. Ah bon ? Ou ouais, je ne sais pas, les couleurs, c'est vrai, j'ai souvent des pyramides. C'est pratique la vue extérieure mais pas longtemps en fait. Enfin, c'est sympa la vue extérieure mais pas longtemps, je veux dire. C'est bien mon chat. Il a mangé la viande. C'est pire. Il a aussi dans le virage. Je dois que je voie le camion de Christella parce qu'une pyramide d'Inka, je ne vois pas ce que c'est. En fait, non, je pense qu'il doit parler des dessins sur la remorque en fait. Ah oui. Oui. Funfan, tu veux parler des cultures Inka de céréales avec les champs et les pierres et tout ça sur les montagnes. Ouais, on est comme ça. D'accord. D'accord. Il va falloir que l'or. Il va falloir que l'or Inka. Ouais. Après, je ne le vois pas trop bien mais c'est l'impression que j'ai. Ah oui, tu regardes la remorque de... Ah oui, tu regardes la vue du sage et tu vois la pyramide d'Inka. Ok. Eh ben oui, tu n'es pas le faux. Je ne vais pas prendre le raccourci. Je vais prendre le long-courci. Quoique le raccourci est bien. Non, je vais prendre le long-courci. Ça existe vraiment le long-courci ? Moi, je suis le chemin. Tu es rentré dans une voiture ? Ah, zut. Non, Funfan. La vache. Oh, la vache. La vache. Le wahou, c'est devenu une marque déposée maintenant. La vache. Je pense que je passe la balave, il ne passe pas. Ah, j'ai fait un cri un accident. Quelle andouille. Mais quelle andouille. Bravo. Ce wahou, c'est vrai que c'était me dire que Resident Evil 5 qui a il a déjà 12-13 ans ce jeu et me dire que Ayroster avait déjà 20 ans quand le jeu est sorti. Moi, tu me dises wahou. Ah, du coup, ça fait 20 ans de plus. C'est bon, je bloque la route. Allez-y passer. Mais c'est pareil pour moi, pour un jeune qui aurait 5-6 ans. Je bloque la route avec les flics. Si je dis à un jeune qui a déjà il y a 15 ans que je jouais déjà à tel jeu et qu'il va me faire wahou, pareil, parce que j'en ai 30 et ça fait une double. On n'imagine pas le poids des années quand même. Quand une année est lointaine, de se dire quel âge on avait cette année lointaine et qu'on le compare à aujourd'hui. Moi, du haut de mon vieillage, de mon âge avancé, pas trop avancé non plus, j'ai l'impression que j'avais 20 ans hier ou il y a une semaine. Ça passe vite. Ça passe vite. Et puis une fois qu'on atteint un certain âge, ben merde, je vais passer à l'injuin. Oui, c'est ce que me disait l'eau, il me dit. Oui, ça passe vite. Il me disait une fois que tu as passé la trentaine, quand tu arrives à 31, 32, 33, tu t'aperçois que ça va vite. Maxence, je n'ai pas de devant. Il y en a qui arrive à fond les ballons, là, je le vois sur le radar, sur le GPS. Et le sage, justement, on parle de âge, de sagesse, tout ça, il nous faut son avis. qu'il faut en fait la bonne recette pour bien vieillir, c'est d'avoir toujours 20 ans dans la tête et que le corps essaye de suivre. Alors après, de suivre, il faut entretenir son corps. Et ce qui est redoutable, je reprends une bonne formule de mon ami médecin qui disait on parle de capital santé. Si c'est entendu, ce que tu perds, tu ne le retrouves pas. Donc il faut savoir l'entretenir et le préserver dès le début. Oui. Certaines cellules du corps ne se reproduisent pas. Comme les dents, par exemple. Il y a une carie, il y a une carie. Il faut passer par là où je suis passé parce que sinon, on ne pourrait pas faire la manœuvre. Enfin, si vous avez pris le stationnement moyen. Surtout... T'as du côté avec un certain Wesker et ça va mal se finir pour toi. Il va y avoir des gros verts noirs qui vont te sortir de la peau. C'est ça. Moi, ce que je dis, c'est que sur l'âge, il ne faut pas y penser parce que plus on y pense, plus on dit je suis vieux, plus on se sent vieux. Il ne faut pas y penser. De toute façon, il ne faut pas oublier une Carrie Fisher. C'est moi aussi non ? C'est une cochonne. Non, pardon, je suis interprète mais vous aurez compris. C'est l'heure. Carrie Fisher, c'était celle d'un Star Wars, c'était la princesse Lila. C'est un DB quoi, ce n'est pas autre chose. Le sage. Oui, oui, oui. Sur l'âge, il ne faut pas y penser. De toute façon, on ne peut pas arrêter le temps. tous les jours, il se passe une journée donc tous les jours, il n'y a qu'un homme qui fait de son anniversaire. Tous les jours, il y a une naissance, il y a une mort. Bon, bref. Mais voilà, il ne faut pas y penser quoi. On a l'âge qu'on a et ça ne sert à rien d'essayer de ralentir ou d'arrêter le temps. On ne peut pas le faire. Voilà, c'est comme ça. Il faut l'accepter et puis il ne faut pas y penser et puis on le vit très bien. C'est ce que je pense. Et moi, je reviens. Il n'y a que le jour. Oui, vas-y. Pardon, sérieusement, j'avais entendu une théorie comme quoi justement il était bon de ne pas prendre conscience qu'on va mourir, de ne pas penser à la mort. Justement, ça permet de gagner en temps de vie. Il paraît. J'ai un souvenir comme ça où il faut justement faire la nique à la mort et l'ignorer pour justement grappiller quelques mois voire quelques années au mieux et vivre le plus longtemps possible. Pop qui confirme que oui, c'est l'actrice qui jouait Leïla et aussi elle a joué, je ne pourrais plus te dire un rôle mais dans les Bruce Blosser aussi, c'est très drôle son rôle. Ah ouais, elle a joué dedans ? Ouais, dans l'original puisqu'il y a eu plein d'autres films. C'était la nana qui les poursuivait avec la bagnole là, avec les flics et tout. Moi, je vais vous quitter parce que on commence à faire tard déjà. Bah oui. Et on a passé un bon moment. Oui, c'est un bon moment. Merci à toi d'avoir été là. Merci beaucoup. Oui. Merci, merci, c'était sympa. C'était sympathique une petite randonnée à trois là, avec les moments épiques. Voilà, voilà. Salut, à bientôt. Ouais, et bien, bonne route si vous continuez, vous. Moi, je vais y aller aussi, j'étais invité à manger. Ah, sympa. voilà. Bon, merci beaucoup à vous d'avoir joué avec moi et puis, merci, fanfare, d'avoir mis le chat et bonne soirée, bonne semaine et à vous aussi aux viewers du sage de Nancy. Allez, je vous laisse. pareil, merci, bon repas aussi. À bientôt, salut. meilleur. À plus, ciao, merci, Christella, ciao, ciao, à plus. Ciao, ciao. Merci tout plein, bisous. Salut le sage, salut fanfare. Oui, oui, je t'écoute. Donc, Neineh, qui, bon, c'est rare quand ils diffusent et en général, ils diffusent, parfois, j'ai envie de dire la deuxième caméra quand il y a quelque chose avec fanfare ou moi ou quelqu'un d'autre dans le groupe d'amis. Par contre, je peux faire, évidemment, je rappelle la publicité de Christella que vous pouvez retrouver sur sa chaîne en semaine elle diffuse en général de l'heure du goûter, c'est-à-dire aux environs de 16h30 jusqu'à parfois 20h, voilà, environ, c'est une manière, on va dire, la convention, c'est pas le bon terme, c'est ses horaires habituels, voilà. Ensuite, que dire, alors, à venir, dans la semaine, je garde encore mon antenne, je vais arrêter le camion mais je pense qu'on va faire un peu de bibi, ça va être sympa, j'ai envie de faire un peu de bibi avec ceux qui sont là. que dire, que dire, donc merci à vous d'avoir joué à la session de camion, j'ai adoré, c'était trop bien, il faudra qu'on se refasse ça prochainement, voilà, sauvegarder en ligne. Oui, oui, mais tout à fait, avec d'autres acolytes, ça sera encore bien. Dans ce jeu, dans le jeu Marvel en stream, il ne faut pas nous prendre pour une bille. C'est ça. Je n'ai pas brillé, pour le coup. Bon, pas brillé, pour le coup. Ben, non, c'est brillé, bille, brillé, ouais. Je vais me rattraper au peu de branches qui me restent. Bravo, bel humour, j'applaudis. Ok, bon ben les gars, je vais vous laisser parce qu'on s'impatient, je pense que s'impatient tous ceux qui m'ont invité à manger et je vous dis à bientôt et merci beaucoup. Salut. A plus, merci Nenoné. C'est bien, la belle vie Nenoné, il s'est invité et tout, bien. Il a bien raison. Et voilà.